K et O'Boy, attentat sur Skyrock et Radio Libre jusqu'à minuit, c'est la bombe aussi. Harry Foul, allons-y. Romano, c'est Cariole qui profite de ma bite. Marie, si tu te trompes de truc et que c'est pas... Cédric, ça va ma chérie ? Samy, ah oui. Karim, ah ouais mais j'avais la dalle, je l'ai déglingué. Gigi, frérot mes chaussures c'est du 48. C'est la plus grande Radio Libre de France. What the fuck ? Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et ouais c'est en direct et c'est tous les soirs, salut à vous, bienvenue sur Skyrock. Merci de vous réveiller avec nous. Merci de vous coucher avec nous et puis de vous réveiller avec nous tous les matins. Ce matin il est venu se réveiller avec nous, c'était PLK qu'on a retrouvé sur Sky, on s'est bien marré avec PLK. PLK est déchiré et son album déchire aussi. PLK, à ne pas louper, ça s'appelle Enabust. C'est ça, la réédition. La réédition de l'album Double Platine, il te salue d'ailleurs Romano. Eh bien je le salue également, bravo, il est talentueux. J'aime les gens de talent, je crois qu'on se comprend entre gens de talent. C'est ça, tu dis ça, rapport aux 76% d'hier soir. Bah oui, entre autres, j'ai sans doute d'autres talents. Ah ouais, bravo. Ah oui, Marie. Marie est de retour Romano et là. Ouais, ça va mieux. Avec son Covid. Si vous voulez que je vous raconte un peu les dessous du Covid de Marie. Mais ça va, ce Covid. Je vais vous faire rigoler, je vais vous faire écouter le message de la Marie que j'ai reçu. Moi aussi, tu m'envoyais un message. Alors attention, préparez-vous, je le retrouve sur mon téléphone. Si c'est au bout de ma life. D'ici 25 minutes, parce que le temps qu'il est trop. Je vais vous envoyer un paquet de messages. Mais il s'est effacé, pourquoi il s'est effacé ? Ah bah ouais, c'est un audio, ça se garde pas. Si c'est ma pourrie, dis-donc. Si ce serait pas ma pourrie, en d'accord. Ça se garde pas. Bah vous écouterez pas le message de la Marie. Attends, je regarde si j'ai une miroir de vos critiques. On s'en va mieux parce que j'ai une voix tellement dégueulasse. Ah moi aussi, il s'est effacé. Mais en gros, c'était... Ah bah finalement, c'est sa voix normale. On va parler pas tard. Mais où est le problème ? Ah non, c'est un gros baiso, un bibit, un karine, un patrick et un familier qui est malade. C'est belle, j'arrive plus à bouger. Eh Marie, moi tu m'envoyais un message audio pour que je rappelle un auditeur que t'avais eu, bref. Et tu me dis, comme tu peux l'entendre, je suis au bout du rouleau. Ah mais j'étais au bout, tu sais que j'arrivais même plus à écrire sur mon téléphone. C'est pour ça que je vous ai essayé des vocaux. Ça m'effuisait d'écrire, j'étais une poupée de chiffon, quoi. Mais t'aurais pu être le Covid, hein ? Ah bah ça aurait pu être ça. Moi je me suis dit, ça y est, mais c'est avec Castex, c'est avec le Covid Covid. Non, 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 tu m'as invité, c'est vrai qu'il y a. Ah bonjour, j'ai qu'elle, Marie. Et moi, là, ta galante, je m'en suis dit, je lui ai fait du sale. Où sont mes lunettes, putain ? Mon Dieu, quel horreur. Et oui, c'est Jeannot, allez, suce-moi le chiffon. Mais Jeannot, il se pète les plombs, là. Excusez-moi, j'ai un peu de fièvre, je pète le boulard. Allez, je lui pète le cul, surtout à mon mari de Skyrock. Tu vas se détendre, Castex, sans faire son merci. Bon, donc ça va bien, la Marie, pas de Covid. Ça va mieux, non, pas de Covid, non, une petite gastro, voilà, un truc sympa, quoi. Bonsoir, cette saison. Bonsoir à vous, les fans de la Marie qui êtes contentes. de l'avoir retrouvée ce soir. Oui, c'est belle, là. Le message de Beaugoz, d'Idriss. Ah ouais, tu trouves ? Idriss qui nous envoie un message. C'est toujours belle. C'est bien, bravo Romano, quel lover. Complètement. Quel lover. Bon, voilà, des messages pour toi, la Marie. Bonsoir à Karim qui est là. Bonsoir, Karim. Bonsoir, 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 le Karim. Salam. Bonsoir à toi. Bonsoir, le cerveau également, car ce soir, il y aura question pour un gros con. Ouais, ouais, ouais. Tu reprends la main après la victoire de Guigui la semaine dernière. Ouais, belle victoire la semaine dernière. Il t'a remplacé au pied levé quand tu étais au Maroc. Ah ouais, je fais un gros 5-4, putain, in extremis. Ah ouais, incroyable. 5-4, ouais. Le 4, 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 ouais, il est incapable de gagner. Pourquoi tu dis ça ? Et en plus, il a gagné parce que c'est Cédric qui s'est planté, il a répété un... Non, mais c'est tête de burne, là. Bonsoir, Cédric. Bonsoir, tout le monde. Romano parle mal de toi, ça, ça me rie. Ça parle mal de toi, tu vas voir. Occupe-toi de lui. Parle dans le micro, déjà, on t'entend pas. Je parle dans le micro, là, tu veux quoi, je fasse quoi ? Ah, que tu parles plus fort, je sais pas. On fait le niveau, c'est ton métier, non ? Oh, là, 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 et bim. Donc, Cédric au téléphone avec vous pour questions pour un gros contre. Il y a de la chance, il n'y a pas de classe, je pourrais pas critiquer le casting. Mais demain, je m'en occuperai, t'inquiète. On verra ton professionnalisme. Et puis, Samy, évidemment, avec nous, déjà au téléphone. Salut, bonsoir tout le monde, je t'ai avec Lucas au téléphone. Déjà au téléphone avec Lucas. Un parisien. Faites comme Lucas, appelez-nous, 0153 40 30 20, et Samy est de bonne humeur ce soir, parce qu'il parle même aux parisiens. Ouais, ça va, tout va bien, tranquille. Donc, vous pouvez y aller. Vous m'avez rien fait encore, donc ça va. Si vous avez un truc à faire, un truc à nous dire, une petite question que vous vous posez, un petit truc qui ne va pas, une connerie à faire avec nous, on est là jusqu'à minuit, profitez-en. Vous avez l'appli Skyrock, le 41 759, le skyrock.fm, et donc, je le disais, le 01 53 40 30 20. Quand vous voulez, entre 21h et minuit, vous nous appelez, c'est ouvert pour tout le monde. C'est la plus grande Radio Libre de France. Eh ouais. Évidemment. Alors, on a des nouvelles du match OLOM, Samy. La sanction est tombée. La sanction est tombée. La sentence est tombée. Ah bah oui. Sanction méritée. La sentence est irrévocable. La sentence est un peu light, enfin, voir. Non, mais le mec est... Je ne suis pas jugeur. Et là, le mec va payer 3 euros d'amende. Hein ? Voilà. Hein, 3 euros ? Ouais, et 6 mois de sursis de... Comment tu peux être juge et donner 3 euros d'amende ? Non, mais c'est quoi, ça, c'est quoi ? En fait, c'est invable, mais c'est symbolique, quoi. 1 euro pour l'OM, 1 euro pour Payette, 1 euro pour la Ligue. Bon, on va lancer une bouteille, il fait chier la France entière et tous les supporters qui étaient allés au stade. Donc, 6 mois de sursis et 5 ans d'interdiction du stade de Lyon. Ouais, de Lyon, ouais, absolument. Comme ça, il n'a plus au stade. À Lyon. Donc, en fait, finalement, il peut aller foutre le bordel de l'ail. Donc, en fait, ça, c'est un cadeau, quoi, tu vois. Bon. Le mec n'a plus le droit d'aller au stade de Lyon, mais il a le droit d'aller au stade de Vélodrome, par exemple. Merci pour les nouvelles, il veut venir vous voir. Ouais, mais il va offrir des bouteilles à Payette. Il va être content, 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 content. Non, mais, prends moins d'amende que le prix d'amende et qu'il ne prenne pas de la prison ferme, il y a pire, quoi. Il va se faire enculer. Non, mais au moins qu'il l'interdise de tous les stades. C'est vraiment une sanction de merde, si tu te vois. Le truc, juste dans un stade, donc ça veut dire qu'en fait, il y a OM Lyon. Ah, il peut y aller. Attends, c'était où le match ? Ouais, c'était à Lyon. On va voir OM Lyon, il peut y aller. Non, mais c'est hallucinant. Ah, s'il y a même Saint-Etienne Lyon à Saint-Etienne, à une heure de route, il peut y aller. Ah, il va bien nous faire chier à Saint-Etienne. Non, mais ça, c'est quand même à l'ici. C'est où, ça ? À la base, le procureur demandait 6 mois ferme. Ouais, 6 mois avec sursis, ouais. Bon, ben, la sanction est tombée. Et le foot, ce soir, on va le suivre en direct sur Skyrock. C'est déjà parti depuis 8 minutes. C'est le LOSC face à Salzbourg. C'est le match qu'on va suivre ce soir en direct sur Sky. Alors, ce soir, qu'est-ce qui va attérer sur le terrain ? Qui va y aller ? Une boîte de conserve, des bouteilles d'eau, un pack, peut-être un pack d'eau. Qu'on a à Lille, peut-être une fricadelle ? Une fricadelle. Une fricadelle frite. Des moules frites. Ouais, c'est ça. Des moules. Une friterie entière. Une bourrichon de moule, on verra. Donc, on vous tient au courant pour l'instant. Donc, 0-0 entre le LOSC et Salzbourg. C'est reparti pour la Champions League avant qu'on suive le match du PSG demain. Ouais, PSG contre Manchester City. Ouais, à City, ouais. Gros match à City. Bon, voilà, du foot à suivre. Vous tous en direct, vous de toute la France aussi, vous nous appelez. Vous débarquez ici. Et puis, nos doubles appels, laissez bien les numéros pour le double appel. Si vous voulez qu'on vous mette en contact avec quelqu'un d'autre, eh bien, vous envoie... Enfin, qu'on mette en contact les numéros que vous nous laissez avec quelqu'un d'autre. Parce que vous, vous comprenez, c'est le double appel, ça ne marchera pas. Donc, vous nous laissez les numéros de ceux que vous voulez qu'on appelle. On s'occupe de tout ça. C'est avec l'appli, le 41759 et le skyrock.fm. Faites-nous péter vos messages. Tiens, on écoutera. J'avais promis de le faire écouter à Samy, puisqu'il n'avait pas entendu dans le grand digue. Aurel San qui commente un match de foot. Ça, c'est vrai que c'est phénoménal. On a écouté ça lundi matin dans le... Mais j'ai entendu, mais je n'ai pas entendu. Il a fait ça où ? Il a fait ça sur Prime. Non, c'est sur l'équipe. Ah, sur l'équipe. Oui, parce que l'équipe a 20%, je crois, des droits de la Ligue 2. La Ligue 2 BKT. Et 80% pour Amazon, oui. Ah, c'était sur l'équipe TV. Ah, je crois que c'était sur Prime. Non, non, c'est l'équipe, oui. Ah, c'est sur l'équipe, disons. Donc, Aurel San qu'on va retrouver dans un instant. Le commentaire footballistique. Exactement, les commentaires footballistiques d'Aurel. Vous allez voir, il est talentueux. Il a un album qui déchire. Alors, c'est l'album qui s'est le mieux vendu de toute l'histoire des albums. Ah ouais, mais c'est bon. On en a un week-end. Bravo Aurel. Un plus gros démarrage. Bravo Aurel San. Et il a démarré dans le morning. Chapeau l'artiste. Bon, allez. Tiens, je n'ai pas dit d'envoyer les questions à Romano. Je peux le dire, Romano. Oui, ben voilà. Vous pouvez envoyer vos questions. Parce que ce sera en radio. Avec nos deux cerveaux, précise-le, Cédric et Karim. Avec nos deux titulaires, effectivement, avec le retour de Karim. Le match officiel, ce soir, aura lieu. Bon, Cédric, pour ceux qui auraient loupé quelques émissions, on m'a toujours le gros con. Et a repris son titre à ce qu'il y a de derrière. Tranquillement, gros con. Ah, mais Cédric, c'est comme le ballon d'or. C'est même le gros con d'or. C'est clair. C'est trop gros. C'est trop gros con d'or. Il y a le ballon d'or en fin d'année. On va faire le gros con d'or. Prépare-toi, Cédric. Tu vas jouer, alors. Et donc envoyez vos questions sur l'Instagram du Morning de Diffool. Ou sur le mien, Romano de Skyrock. Eh bien, allez-y, faites-nous péter tout ça. Et nous, on a qui au téléphone ? En direct avec nous, on a Ryan, 19 ans, à Lyon, qui est au téléphone. Salut Lyonnais, salut Ryan. Salut. Comment ça va ? Salut Ryan. Ça va bien ? Coucou. Coucou. Bah ouais, ça va et vous ? Mais écoute, ça va bien aussi. Content, il fait froid, mais bon, à part ça, ça va. Ouais, il fait super froid, ouais. Voilà, on est bien au chaud, les fenêtres ouvertes, c'est bien. Non, bah, on a chauffage en même temps. Vive l'écologie, mais enfin, bon, ils nous disent d'aérer, en même temps de faire attention à la planète. Oui, donc on ne peut pas tout faire. On a décidé de faire attention à nous, donc on aère. C'est ça. Et puis, c'est mieux pour les odeurs, connaissant certains membres de l'équipe. Voilà, t'as entendu celui-ci, il était beau. Cette nuit, en dormant, Cédric, je t'ai rendu hommage. T'as pété ? Non, j'ai roté toute la nuit. Je t'ai rendu hommage. Je sais que j'ai un problème de clapet de l'œsophage. Ah, ça s'est pas passé, le clapet de l'œsophage. Non, non, mais j'étais remontée gastrique et... Mais Cariole, t'en as pas mis une ? Non, mais elle m'a dit ça aujourd'hui. Elle me dit, ah, cette nuit, t'as roté toute la nuit, elle me fait une fusée d'héros. Mais tu sais, Cariole aussi, ce matin, me disait qu'elle était, tu sais, à l'état de plus calme. Ouais, mais parce qu'il y a sort, on a bouffé des pâtes et on les a mal digérées. C'est ce qu'elle m'a dit, ouais. Elle m'a dit, alors soit... A priori, ça se digère mal, les pâtes. Elle m'a dit, alors soit ça rentre, soit ça ressort. Intéressant. Donc, Ryan, tu vas nous parler d'un des trucs que t'as envie de faire. Si vous avez une passion, on peut la partager avec nous tous les soirs. On est là pour parler de tout ce que vous voulez. Donc, Ryan, tu vas nous parler de ta passion. Et puis, Lucas aussi, qu'on va retrouver avec nous en direct de Paris. Bonsoir, Lucas. Bonsoir. Bonsoir. Salut, Lucas. Bienvenue, Lucas. Et toi, tu te poses une question sur une meuf qui se rapproche sérieusement de toi, c'est ça ? Ah ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, quand même. Bon, bah tu vas nous détailler tout ça dans un instant. Tiens, on va voir d'abord quelle est la passion de Ryan. Parce que moi, j'aime bien quand vous nous parlez de vos passions. Bouge pas, Lucas, je pourrai réagir d'ailleurs à ce que nous dit Ryan. Donc, Ryan, tu as une envie dans la vie. C'est une passion. Ouais, c'est plus une envie. T'as envie de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a envie de faire, Ryan ? Tiens, dites-nous, si vous avez une petite idée, Romano, d'après toi, il a envie de faire quoi ? De baiser. L'amour ou est-ce que c'est ça ? La passion, c'est la baisse. Quand t'avais 19 ans, c'était ta passion, la baisse. Qui ? À toi. Ah, c'est à moi que tu parles. Non, mais toi, tu me regardes. Oui. T'es cool, toi. C'est l'égard. Non, non, mais je pensais que tu parlais à Ryan. Je croyais que je te regardais parce que je trouvais trop beau. Parce que je trouvais trop beau. Peut-être. On ne sait jamais, tu vois. Non, mais ouais, ouais. Quoi, même avant 19 ans. Vers 15-16 ans, moi, ça a démarré. 15-16 ans, la baisse, t'es devenue la passion de ta vie. Sans doute même ma raison de vivre. Ta raison de vivre. J'ai une période où je ne pensais qu'à ça. C'est-à-dire que tu te levais, tu pensais à baiser. Ah ouais, c'est clair. À coller des doigts, à la niquer. Tiens, d'ailleurs, en parlant de coller des doigts, j'aurais un petit... Parce qu'on sent encore des mails, ce qui est marrant. Mais c'est bien, profitez-en. La preuve, ça marche. Vous pouvez nous laisser vos messages et on en reparlera tout à l'heure. Avec une auditrice de Skyrock qui nous a laissé un petit mail. Qui c'est qui a toussé ? C'est Cédric. C'est Samy. Et qui c'est qui est ternu maintenant ? C'est Samy. C'est Samy. C'est sympa, hein ? Donc, oui, je vous le disais. Une auditrice de Skyrock qui nous parle d'un petit problème qu'elle voudrait gérer, c'est Jad. Qui nous a envoyé un message. Et donc, on va s'occuper de Jad, là, dans un instant. Jad 07. Elle est de l'Ardèche et elle sort avec un mec. Et le mec, elle le trouve un petit peu bizarre. C'est un peu cul. Mais on va reparler avec vous, les spécialistes du cul. Tenez-vous prêts. Marie est de retour ce soir, en plus. Donc, tout va très bien. Exact. Et oui, la grande spécialiste du sexe, de la bite, du clito. Mais il y en a évidemment. Du vagin et du trou de balle. C'est bien connu. Alors, Ryan, donc, ouais, donc, ta passion. Une idée pour la passion de Ryan. En tout cas, l'envie d'un truc qu'il a envie de faire. Une envie, quoi ? C'est un métier ? Alors, c'est pas une envie de chier. C'est une passion, c'est quoi ? Ouais, on peut dire comment, Ryan, sans nous dire la réponse, là, tout de suite. J'ai envie de faire jouer l'équipe et vous qui nous écoutez. C'est quelque chose dont tout le monde rêve ? Tu veux être footballeur ? Quelque chose dont tout le monde rêve. Ouais, être millionnaire. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est un milliardaire, mais mieux. Alors, être footballeur, multi-milliardaire. Non, multi-milliardaire pour Romano. Bon, je pense que tu dirais pas non, Ryan, mais c'est pas pour ça que tu nous appelles. Se taper des trans, nous dit Emmerick. Ah là, c'est pas tout le monde. Moi, perso, c'est pas l'autre modèle, mais... Oh, le rêve, oh là là. Ouais, mais c'est le rêve de certains. Oh oui, drôle. Un truc que tout le monde aimerait avoir ? Attends, aimerait faire, faire. Aimerait faire ? Ouais, faire. Je sais pas, voler, voyager ? Je suis pas sûr que tout le monde aimerait le faire, Ryan. Moi, perso, je connais la réponse, mais moi, j'aimerais pas... C'est quoi, c'est un plan ? Tiens, Romano, je peux vous donner un indice. Je le suis sans le vouloir. Beau gosse, maintien. Beau gosse, maintien. Part 12 heures. Je suis pas part 12 heures, Romano. C'est mon smache pour poser des trucs. C'est mon smache pour poser des trucs. C'est mon smache. Champion du monde d'un sport quelconque. Champion du monde d'un sport, non plus. Ça sent la merde, les gars. C'est moi qui viens d'animer ma cigarette. C'est le foin de d'y foule. Ah oui, t'es plus habitué. Ça dégoûte sa race. Ah, il fume du fumier. Mais non, je fume des hits, des cigarettes chauffantes. C'est comme ça, le campagne. Ça sent bon. Il commence à faire froid, donc. Des cigarettes. Oui, exactement. Ça s'appelle également des cigarettes tellement ça pue la merde. C'est bien vu, ça. Voilà. Bon, alors un truc... Alors, se taper la marée, non. Devenir animateur radio, non plus. Faire des films de cul. Il y a eu plein de messages sur les films de cul. Message du Marseillais. Bah déjà, est-ce que c'est un truc de cul ? Un plan avec trois meufs. Un plan avec deux meufs en même temps. Pour Kylian. Trois meufs pour... Bon, j'ai une idée. Pour la phare. Un truc que toi, Romano, t'aimerais pas faire. Se taper deux meufs en même temps. Un truc que j'aimerais pas faire. Ouais. T'as une idée, évidemment. T'as regardé ce qui était écrit sur la feuille. Pas du tout. Mais si, regarde. Il a regardé la trichière. La trichière. J'ai vu. Oui, t'as vu. Non, mais tu vois, je dis rien. Je suis pas de salope. C'est bien. Je dirais que c'est... Allez, je donne un indice. Je suis très généreux ce soir. C'est un rapport avec la télé-réalité. Ça peut avoir un rapport avec la télé-réalité. Oui, ça peut. Ça peut. Tu veux devenir beaufs ? Il n'y a pas que des beaufs comme influenceurs. Ouais, mais il y a beaucoup de beaufs. Ah, il y a beaucoup de... Voilà, il y en a beaucoup. Mais il n'y a pas... Il n'y a pas que des beaufs. Moi, je le suis influenceur sans le vouloir. C'est vrai. Influenceur slip, sluggy. T'affluence... Le monde. C'est ça, le monde. Tout simplement. Tout simplement. Donc toi, tu veux être influenceur. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir influenceur ? Et puis, influenceur, c'est large, influenceur quoi ? Bah, je ne sais pas. Je vois qu'ils ont une vie de rêve. Enfin, ils font ce qu'ils veulent dans la vie. Ils ont une vie de rêve. Ils sont suivis par des millions de personnes. Bah, moi, ça m'intéresse. Tu veux faire quoi ? Genre aller à Dubaï et tout ? Donc, tu as envie d'être célèbre, en fait ? Bah, oui. Ouais, c'est ça. Je veux faire la télé-réalité, aller à Dubaï, etc. Être influenceur, c'est un peu avoir aucun talent. Enfin, quoi, certains ont des talents. Il ne faut pas non plus généraliser. Mais beaucoup d'influenceurs n'ont aucun talent. À part d'être cons. Ils deviennent célèbres. Parce que, bon, tu peux être célèbre en ayant des talents. Je ne sais pas. Il y a des acteurs qui ont des grands talents d'acteurs. Par exemple, je ne sais pas, moi. Qui est-ce qui a été talentueux en acteur ? Marie, elle a fait... Omar Sy. Voilà, lui, il a eu talent. Omar Sy. Non, mais tu te demandes. Moi, je ne connais rien dans le cinéma. Les artistes, par exemple. Vous voyez, par exemple, je PELKA. On l'a eu ce matin. On écoutait plein de sons de PELKA, mais le mec a fait des sons qui déchirent. Non, mais globalement, les gens qui chantent, même ceux qui ne font pas de rap, tu vois, qui font de la musique, ils ont quand même... T'aimes ou t'aimes pas, mais ils ont quand même un talent. Tu sais, ils ont un truc que tout le monde ne sait pas faire, quoi. Même si des fois, il y a des titres, on peut considérer que c'est de la merde. Bon, tu vois, ils savent faire le truc. Tout le monde n'arrive pas à faire des chansons, par exemple. Hein, Romano ? Non, mais là, pour être influenceur, il faut quand même avoir déjà beaucoup d'abonnés sur tes trucs. Non, parce qu'en fait, maintenant, c'est la nouvelle mode. Bon, tu peux être influenceur, influenceur, mais dans un truc ultra ciblé, tu vois. Et en fait, tu réunis assez... Ah, d'accord. Pas forcément énormément de monde, mais des gens qui sont très, très fans de ce que tu fais, quoi, tu vois. D'accord, ok. Par exemple, je vous dirais un truc à la con. Tu aimes les timbres. Tu sais, les collectionneurs de timbres. Mais t'influenceur de timbres. Non, mais t'auras peu, t'auras pas énormément, non. Parce qu'il y a plein de gens qui sont... Ouais, parce qu'ils sont là, ils sont vraiment fans. Ouais, c'est des vrais. Et en fait, ils influencent bien dans le milieu du timbre. D'accord, ok. C'est vrai que c'est logique, en même temps. Ils sont vraiment suivis par des passionnés, tu vois. Par des timbrés. Parce que après... Parce que les mecs de télé-réalité, quand tu regardes bien, ils influencent. Mais c'est que des produits de merde. Oui. Ah bah, c'est vrai. Souvent, c'est des produits qu'eux-mêmes achètent 5 euros sur... Sur Wish. Ouais, sur Wish. Ouais, bien sûr. Ah, mais ils sont fait goller là-dessus. Il y en a qui vont se retrouver mal, oui. On l'appelle le dropshipping. Ouais, c'est normal. Avec le fisco cul. Le dropshipping, c'est-à-dire. Mais en fait, en gros... Tu remets une marque dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Eux, par exemple, ils vont dire, regardez, j'ai des super écouteurs, c'est ma marque. Sauf qu'en fait, ils assèdent sur Wish à 2 euros et ils te les revendent 50 balles. Ils disent même pas que c'est la marque, en fait. Et quand tu les écoutes, ça te perce les oreilles et t'as une otite. Non, ou voir, ça fonctionne pas quand tu les reçois. Oui, si, oui. Mais en fait, les produits, ils passent même pas par eux. En fait, ça vient directement de Wish en Chine, quoi. Et c'est toi qui l'envoie. Ouais, c'est ça. On va vous demander, si vous étiez influenceur ou influenceuse, vous aimeriez être influenceur sur quoi ? Ah, dans la bouffe. C'est quoi votre passion ? La bouffe, Cédric. Voilà. Pourquoi ? Tu fais des gens. Tu feras un truc original, tout ce qui rend malade. Ouais, tout ce qu'il ne faut pas manger, ouais. Tout ce qu'il ne faut pas manger, c'est un conseil gros. Non, mais tu le manges pas en direct, tu ferais des petites vidéos. Non, mais c'est un conseil, c'est vrai. Il y a des mecs comme ça, hein ? Ils sont invités dans tous les restaurants. Les mecs, ils postent les trucs, ils font leurs critiques et ils bouffent gratuit. Non, mais d'accord, mais ça, c'est pareil. Parce que non, les mecs, ils se permettent de juger. Mais en fait, c'est qui ces gens ? Non, mais c'est-à-dire que, tu vois, je veux dire, quelqu'un qui a des goûts de merde, ouais. Non, mais voilà, c'est ça que je veux dire. Tu vois, autant il y a des critiques culinaires, mais les mecs, ils ont quand même, tu sais, ils ont été cuisiniers. Tu vois, là, il y a des mecs, ils jugent de la bouffe, mais ces mecs-là, qui te disent qu'à l'année, ils ne bouffent pas de la merde, tu sais. Ils ne connaissaient rien. Après, tu as des mecs qui font ça, qui font des vidéos sur YouTube et tout. Après, ils disent bien, c'est que mon avis et ils disent que ce n'est pas des grands pros. C'est ça d'être influenceur. Mais ouais, c'est que leur avis, quoi. Tu aimerais être influenceur quoi, toi, Ryan ? Bah, j'aimerais être influenceur comme tout le monde, en fait. Ah ouais, t'as pas une passion, je sais pas, moi, les croquettes pour chiens. Mais ça tente de faire genre de la télé-réalité et tout ? Non, mais c'est sûr que ça marcherait. On peut faire de la télé-réalité, justement. Les trucs pour les animaux, ça marche bien sur les réseaux, là. Ouais, d'où ? Oui, alors, voici la testeuse. Tiens, on prendra Medellin, elle devient influenceuse. Oh non, prends-moi, moi, s'il te plaît. Alors, tu vas manger les croquettes. Il n'y en a pas encore trois, mais aux Etats-Unis, il y a des chiens influenceurs. Ils gagnent plus de thunes que des humains. Vas-y, Medellin, on va faire doser mon chien. Tu vas faire bosser de mineurs, c'est Karim. Tu vas faire bosser Medellin. Ah ouais, gros. Ah ouais, il faudrait trouver une passion, parce que bon, de dire je voudrais être influenceur. Bon, ok. Attends, les mecs de télé-réalité, ils n'ont aucune passion. Ah, ils sont passés à la télé. Non, mais c'est pas une passion, ils vendent de là-dessus. Ils vendent que de la merde. C'est-à-dire, le mec, on lui dit, vente de la merde. Non, mais c'est vrai, ils vendent des crèmes de faussée. Non, mais tous les produits, tu sais, autant il y a des influenceurs, ils vendent des bons trucs, tu vois. Eux, c'est des machins pour blanchir les dents. L'autre, il se fait taper la chatte en disant qu'elle a une chatte d'une meuf de 12 ans. L'autre, il vend des écouteurs pourris qu'il a achetés 2 euros, qu'il revend 50 balles. Le parfum que l'on peut faire, ouais. Il vend des patches de merde pour maigrir. Tu sais, c'est que de la merde, en fait. Moi, je connais un mec où il est chauve, sur la vie de mer, un influenceur. Quand je l'ai connu, il n'était pas influenceur. Le mec, il vend des produits pour les cheveux. Ouais, non, mais tu vois. Je te jure. Ah ouais. Ah bah voilà, c'est bien, c'est très logique. Sur la vie de mer, c'est un truc de ouf. Et ça, il fait tester sa meuf, des gens comme ça, tu vois. D'accord, mais qui chauve. Non, non, mais après, bon. Là où les mecs ont du talent, c'est qu'ils arrivent à gagner un paquet d'oseilles en vendant de la merde. C'est comme si Zemmour était influenceur pour être tolérant, en vrai. Ouais, c'est ça, ouais. Comment aimer les autres ? C'est comme si Zemmour, par exemple, je sais pas, faisait de l'influence pour... Pour le Maroc, tu vois. C'est ça. Ouais. Il vous conseille des vacances au Maroc. Ouais, tu vois. Oui, mais ne retournez pas. Ne revenez pas. Ne revenez pas. Il faut trouver un truc, Ryan. Tu voulais demander quoi aux auditeurs, aux auditrices de Skyrock ? Il faudrait trouver une passion ou un truc à vendre. Enfin, à vendre. Je sais pas, mais je sais que je veux être influenceur. Et en général, les influenceurs, ils n'ont pas de talent. À part aimer les gens comme moi. Oui. Moi, j'aime bien les embrouilles, du coup, comme les influenceurs. Non, mais essaye de faire le casting des Marseillais. Et quand t'es là-bas, fais vraiment débile, gros. Non, mais vraiment, fais le compte. Si ils arrivent à te prendre au casting, il faut vraiment que t'arrives là-bas et que tu fasses le débile. Le mec ne comprend rien. Tu penses que plus t'es débile, plus t'es pris dans l'émission. Vu ce qu'on voit, il y a moyen, oui. C'est vrai que ça peut marcher, peut-être. Dites-nous si vous avez la même passion que Ryan, vous aussi. Enfin, la même passion. La même envie que Ryan, c'est-à-dire devenir influenceur. Et sur quoi vous vous rabattriez ? Je remercie d'ailleurs les messages. Il y a Tim Rombro qui m'envoie un message qui te dit, « Tu pourrais être influenceur fitness ». Ça, c'est vrai. Comme Thibaut InShape. C'est ça, je serais un peu le nouveau Thibaut InShape. Le Thibaut InShape du nouveau millénaire. Non, tu vois, à la limite, lui, il t'aime ou t'aimes pas, mais au moins, il a un truc. Non, mais j'aime bien, il me fait rire, lui. Tiens, il est... Oui, mais c'est... Tiens, oui, comme écrit et tout. Au moins, il a son domaine, il a un truc. Oui, non, mais au moins, il a ça, quoi. Il est crédible parce qu'il est quand même bien. Non, mais voilà, il a... Non, mais au moins, il a une... Oui, il fait un truc, tu vois. C'est vrai. Ils vendent des produits pour blanchir les chicots. Bon, dans un instant, on va faire un tour de l'équipe pour leur demander... Moi, ils ont les dents blanches. Donc, moi, ils aimeraient influencer, tiens. Préparez-vous l'équipe. Et vous aussi, on compte sur vous. Quand je dis l'équipe, vous êtes dedans, allez-y. Vous laissez vos messages. 41759. Avec l'appli Skyrock, ça marche aussi. Le skyrock.fm. Et puis, vous nous appelez au 01 53 40 30 20 si vous avez à donner des conseils à Ryan. Et dans un instant, on va... Il est où, d'ailleurs ? Il est passé où ? On le rappelle dans deux minutes. Ryan, je parle où, Lucas ? Non, Ryan, il est là. Tu es là, Ryan. Lucas, il est où ? Oui, oui, je suis là. On trouve un meilleur téléphone, en fait. Ah, d'accord, on l'entendait mal. Mais Ryan, tu as essayé de passer des castings à la télé ? Ben non, justement, parce que je ne suis pas à Paris. Du coup, c'est compliqué. Dites-nous, d'ailleurs, si vous avez déjà passé des castings dans des émissions de télé-réalité. Il faut des castings sauvages dans les boîtes et tout. Ah, oui, c'est vrai ? Oui, bien sûr. Dans les boîtes, dans les bars. Ouais. Bon, dites-nous si vous avez passé un casting des émissions de télé-réalité. Comment ça se passe ? C'est pour ça que dans les émissions, elle est les plus grosses chagasses de France. Si vous avez passé un casting avec Jean-Marc Morandini. Non, c'est vrai, elle est les plus grosses chagasses de France. Non, mais parce qu'il voulait récupérer en boîte. Franchement, non, mais vous êtes une meuf. Moi, j'avais une pote qui travaillait dans la télé-réalité. Elle m'expliquait comment ça se passait. C'est Maëva Guénam. Non, non, pas du tout. Elle ne travaillait pas. Elle n'était pas la candidate. C'est sans doute pas assez conne. Non, mais elle a travaillé dans les productions, comme on dit dans la télé-réalité. Et en fait, pour recruter, ils envoyaient des équipes, par exemple l'été, dans les boîtes du sud de la France. Ils voyaient... Ah, Marseille ! Ils voyaient genre les meufs qui faisaient un peu... Tu sais, qui faisaient les shows d'as sur les podiums et compagnie. Et c'est typiquement le genre de meufs qu'ils vont voir et ils lui disent « Ouais, ça ne te dirait pas de faire de la télé-réalité. » Bon, et ouais, ils balancent un peu de poudre aux yeux. Et encore, moi, je te parle, c'était à l'époque. Ce n'était pas aussi connu maintenant avec les trucs d'influenceuses derrière, carrière d'influenceur. Maintenant, ils me disaient « C'est trop facile de recruter des gens. » Alors, premier conseil pour te faire sélectionner, Ryan, « Danse comme une chaudasse. » « Tu danses comme une chaudasse. » « Dans une boîte. » Ou alors, tu as un look un peu particulier. De toute façon, ils recherchent des gens qu'on commesse. « À qui peut se faire un peu de l'ordinaire. » Ouais, si tu es tout banal, il n'y a pas grand intérêt. » C'est sûr. Bon, on s'occupe de toi, Ryan. Dans un instant, on va s'occuper d'une meuf. La meuf de Lucas. Ou une meuf que Lucas voudrait serrer, je ne sais pas. C'est déjà ta meuf, Lucas, la fille dont tu veux nous parler ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais elle aimerait bien le devenir ou tu aimerais bien qu'elle le devienne ? C'est encore plus compliqué que ce que je pense. Eh bien, tu vas donc tout nous expliquer. C'est ça qu'on va comprendre. Lucas de Paris. Tu as 16 ans, toi, Lucas, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Eh bien, on va te filer un coup de main. Reste là, Lucas. Préparez-vous pour les doubles appels. Préparez-vous pour questions pour un gros con tout à l'heure. Et pour écouter du gros son tout au long de la soirée. Là, on a Ornette. Ornette la frappe. Et Nignon, on va se faire un petit coup de gasolina tout de suite. Allô ? Les numéros 1 se réveillent tous avec The Fool. Parti. C'est à Lille que ça se passe. 30 minutes de jeu. Les buts de Jonathan David. Eh bien, bravo à John. Bravo John. Le Canadien. David. C'est pas bon. Tiens, il a un nom d'influenceur, lui. Jonathan David. Salut, c'est Jonathan David. Et regarde, c'est de la bu pour un caribou. Oui. Vous aussi faites du saut de caribou. Vous allez voir, c'est super. C'est super, code promo avec John David. Pour les Lillois et le match qu'on suit tout au long de la soirée. Skyrock, premier sur le foot, premier sur la Champions League. Et Ornette la frappe tout de suite. Avec Nigno et Deschers-Sosson. Ornette la frappe et Nigno sur Sky. Et c'est Radio Libre en direct. Profitez-en, la plus grande Radio Libre de France tous les soirs. Eh oui, en direct avec vous. Et un beau but des Lillois, là. Ça fait plaisir. 1-0 pour les Lillois face à Salzbourg. On suit le match. C'est la Champions League. Exactement la sympathie. On va commencer les Lillois. à découvrir. Mais Jonathan David a marqué. Jonathan. A découvrir le score des Lillois ce soir. 30 minutes de jeu. C'est Jonathan. 1-0. Bon, on aura la question pour un gros con. Quel sera le score de la question pour un gros con ? On découvrira ça tout à l'heure. Le grand match de la soirée. C'est Cédric contre Karim qu'on va retrouver tout à l'heure. Et puis vous, on vous retrouve quand vous voulez. Vous nous appelez pour tout ce que vous voulez. Vous avez une petite question à poser. Vous n'hésitez pas. On a Ryan qui veut devenir influenceur. Alors, on vous a demandé si vous étiez influenceur. Vous serez influenceur de quoi ? Ou sur quoi ? Dites-nous. Faites-nous signe. J'avais promis qu'on fera un tour d'équipe. Dans un instant, vous saurez. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on va influencer ? Qu'est-ce que vous avez envie d'influencer ? À moi, je change. Je ne veux plus faire un instant. Qu'est-ce qu'on va faire une pub pour mon Insta ou pas ? Cédric a une idée. J'allais te proposer, d'ailleurs. Si tu as un Insta pour te faire connaître, tu passes sur Skyro. Profite-en, Ryan. Alors, fais une pub pour ton Insta. On fera un petit tour des messages que vous nous avez laissés depuis tout à l'heure. Vous avez plein d'idées, les filles, les gars, tout le monde. Si vous étiez influenceur, vous influenceriez sur quoi ? Petite pub pour ton Insta. Vas-y, Ryan. Fais péter. On va aller voir. Allez vous abonner à mon compte Insta. Rayonx-du-bas. Rayonx. R-Y-Onx. Non. R-A-Y-O-N-X-du-bas. R-A-Y-O-N-X. Donc, allez voir Rayonx. Et à quoi dessus, sur ton Insta ? Des photos de moi, des snaps, et des photos que je prends. C'est vrai que si tu veux fonctionner, il y a des photos à poil. Après, ton Insta, il risque d'être banni d'Instagram. Ah oui, c'est toi, avec le collier de billes et les lunettes. Le collier de billes et des lunettes. C'est original, déjà, tu vois. T'as presque un look de télé-réalité, dis donc, Rayonx, là. C'est Rayonx tout court ? C'est Rayonx. Rayonx tiré du bas. Rayonx, c'est les codes tiré du bas. Voilà. Futur influenceur, avec déjà des réactions pour toi. On aura Audrey qui veut réagir pour toi. On aura Yaki aussi. Attendez, ne bougez pas, parce que j'ai vu qu'il y avait du monde. Il y a Geoffrey aussi qui veut réagir. Il est un peu influenceur, Geoffrey. À son niveau, il va te donner des conseils. Et puis, si vous avez fait des castings de télé-réalité, racontez-nous comment ça se passe. Parce que ça nous intéresse. Ça nous amuse. Vous pouvez nous dire comment ça se passe, un petit casting de télé-réalité. Ou alors, si vous avez bossé dedans, vous, vous nous appelez. Vous nous laissez vos messages. On en reparle d'ici minuit, en direct sur Skyrock. Tout peut arriver. Et vous vous occupez, nous aussi, d'ailleurs, de Rayon, ce soir. Rayon, il ressemble à Théo du morning et Guigui. C'est un mélange d'air. Tu vois, je le disais à Guigui. Il ressemble doux. C'est vrai que vous ressemblez. Et Rayon, ça, je te le dis, c'est un... Déjà, tu pars avec un handicap. C'est un très beau compliment. Ah ouais, un homme, tu ressemble grave à Théo du morning. C'est un seul coup. Puis à Guigui, en même temps, c'est un double handicap. Encore pour Théo, c'est pas terrible. On dirait Guigui aussi. Tu vois, c'est vrai. T'as un côté Guigui. Guigui et Théo du morning. T'as un côté Théo du morning, dis donc, Rayon. C'est un compliment, c'est un compliment ou pas ? Ça dépend des goûts. Dis-toi que la route va être longue, quoi. Ouais. La route du succès va être très très longue. Tu vois, on va t'amener plein de monde. Tu vas jamais avoir autant de monde que ça, Rayon, 19 ans, lyonnais. Un petit ref, Guy. Bon, on revient aux influenceurs, là, dans un instant. Mais d'abord, il y a Lucas qui voulait nous parler d'un petit problème avec une meuf. Et ça, on adore gérer les problèmes avec une meuf. Et j'oublie pas, Jade également, qui nous a laissé un message sur sa vie sexuelle avec son nouveau mec. Enfin, bon, nouveau mec, ça fait 4 mois qu'ils sont ensemble. Et elle se pose quand même des questions sur lui. Vous nous direz ce que vous en pensez. Donc, Jade, dont on va s'occuper. Et puis donc, Lucas, comme promis, t'as un truc à nous raconter. Lucas, explique-nous, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je t'explique. En gros, j'arrive au début de l'année, donc, dans ma classe et tout. Il y a une meuf. Dans quelle classe, en seconde, en première ? Première. Première, très bien. Voilà, il y a une meuf avec qui je m'entendais plutôt bien. On a commencé à se rapprocher, etc. En très peu de temps, on a installé un jeu de séduction. Des deux côtés, le jeu de séduction ? C'est plutôt toi ou plutôt elle ? Des deux côtés, d'accord. Vraiment, des deux côtés. Alors, il faut savoir, à noter, parce que c'est quand même un élément très important, elle est en couple. Ah, elle a déjà la mec, elle. Ok. Voilà, c'est ça. Ah oui. Et donc, du coup, on a rajouté du carton. Il y a la flèche qui vient nous envoyer un message, elle nous dit, une belle salope, donc. Non, mais attends. Une belle salope ? Il faut voir si elle est en couple et qu'elle essaie de te séduire. Oui, c'est vrai que ce n'est pas génial. Merci la flèche. Elle te séduit, mais elle fait quoi, par exemple ? Ah, par exemple, elle m'a donné son numéro de téléphone extrêmement vite. Non, mais en vrai, elle faisait des choses... Non, mais ça, c'est rien. Je ne veux pas te casser ton délire, mais ce n'est pas non plus... Tu vois, moi, j'ai par exemple donné mon numéro de téléphone très très vite à Romano quand on s'est connus. Il ne s'est jamais rien passé entre nous. Eh bien oui, c'est bien le drame de ma vie. Exactement, oui. Non, mais je veux dire, c'est pas un signe de ouf, quoi. Non, non, mais il y a des trucs qui font... Tu vois, par exemple, Carriole, c'est ma meuf, elle donne son numéro... Tu vois, par exemple, Diffoul, il a son numéro. Eh oui. Non, mais tout le monde peut te dire qu'il y avait un truc entre nous, ça se voyait, en fait. Non, mais donne des autres exemples, parce que ça, c'est refusé par la Cour de Justice Romano. Monsieur le juge Romano veut un autre exemple. Non, non, mais là, ce n'est pas flagrant. Un court de justice... Un autre exemple. Monsieur, eh oui, monsieur. Par exemple, elle m'a invité à une sortie juste nous deux. Ah, c'est un peu mieux. Et elle m'a dit qu'il fallait que j'en parle à personne. Ah, voilà, ça, c'est bien. Ça, recevable. Ça, monsieur le juge de la Cour suprême est satisfait. Non, mais là, c'est un vrai truc, effectivement. Mais le numéro de téléphone, bon, voilà. Bon, c'est bon, ok. Non, mais bon, d'après ce que tu nous dis, elle a l'air intéressée par toi, cette meuf-là. Ça fait combien de temps qu'elle est avec son mec ? Ça faisait un tout petit peu avant l'été. D'accord. Si je me permets de te titiller un peu, parce qu'il y a déjà eu des cas où des auditeurs ou des auditrices nous avaient appelés en lui disant qu'il y avait des signes. Et en fait, c'est... Oh là, je rencontrais une meuf, là, aujourd'hui. Oh là, elle m'a regardé avec ses oeils. Non, ses yeux. Il y avait ses deux oeils qui me regardaient. Non, mais des fois, tellement t'as un fou sur quelqu'un, tu sais, le moindre truc, t'as l'impression que c'est un signe. Mais en fait, il n'y a rien du tout, quoi. On sent les spécialistes de l'équipe. Non, mais c'est clair. Tu vois, des fois, tu peux t'emballer vite pour pas grand-chose. Tu veux pas nous raconter l'histoire de la meuf qui faisait du cheval sur toi ? Et qui te faisait bander pendant les vacances ? Non, mais elle, c'était un peu une salope. C'était une allumeuse, elle. Une allumeuse, oui. Oui, une allumeuse, si vous préférez. Bah oui. Elle t'a allumée pendant plusieurs jours. Pour ceux qui découvrent la radio libre et qui ne connaissent pas cette histoire, très émouvante. Bon, émouvante, non. Si, c'est émouvant. La fin est tragique. Elle t'a fait bander comme enfant. La fin est tragique. Non, mais c'était pendant l'été. J'étais parti en vacances avec des potes. Je crois que c'était peut-être une des premières années où je partais sans mes parents. Donc, c'était déjà... J'étais trop content. Ah bah ouais, tu m'étonnes. La liberté, quoi. Bon, il n'y a pas les vieux, il n'y a pas les vieux. Non, mais bon, voilà. Et donc, on avait rencontré des meufs, machin. Et il y en avait une, en fait. La meuf était plutôt tactile. C'est-à-dire que, par exemple, l'après-midi, sur la plage, elle me disait Ah, tu veux pas que je te mette de la crème ? Ah, toi, tu me brandais comme un ouf. Je disais, vas-y, fais-moi de la crème, tu sais, elle me montait dessus, elle me mettait de la crème, elle me massait. La meuf, tu sais, elle était vachement... Même un peu caline, tu vois. Elle me prenait dans ses bras et tout. Elle avait tous les signes, quoi. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, de mon côté, il y avait tous les signes. Tu devais en parler à tes potes. Benou, je vais l'en sceller ! Non, mais tout le monde y croyait, mais bon, voilà. Et un soir, en fait, de nature timide, je tentais trop rien, tu vois. Bon, je bandais comme un titane, parce que j'ai une petite bite. Ah, t'as dû te branler, non ? Ah ouais, je me branlais comme un ouf dans ma toile de temps. Tu penses à elle ? Ben oui, je penses à elle. Tu m'étonnes. Et un soir, je me dis, allez, ce soir, c'est le grand soir. Pareil, on était sur la plage, tranquille, on était posés. Là, la meuf, j'étais sur le dos. La meuf, elle me monte dessus, tu sais, à Califourchon. Et là, je me dis, ah, vas-y, il faut l'entendre. Pareil, elle commençait à me caliner un peu, machin, mais... Et là, je me dis, ah, vas-y, je tente un truc. Là, je me relève, genre, abdominaux, tu vois. Je me relève sans les bras. Oh, la classe ! Et je vais pour l'embrasser. Et là, la meuf, elle me dit, mais genre, une phrase comme ça, mais... Non, mais t'as cru quoi, en fait ? Un truc de patin ! Et comme tu devais déniter. Ah, mais la meuf, je les têche dans le sable. Ah ouais ? J'ai mis un jeu de jambes, elle est tombée dans le sable. Ah, ben les couilles, tu crois que j'allais... Et là, t'as débandé tout de suite. Ah ben, ouais, ça m'a un peu... Non, après, je me souviens, j'avais bu pour oublier. Voilà. Ouais, voilà, tu t'étais noyé dans l'alcool. C'est génial, ça, se noyé dans l'alcool. Et après, elle se cotait plus à toi, non ? Non, ouais. T'es fini. Non, on se parlait, mais effectivement... Il y avait un froid qui avait été joli. Ah ben, un sacré froid, ouais. En plein été, il y avait eu un coup de froid glacial, quoi. Donc toi, Lucas, t'as tous les signes d'une meuf qui a envie de sortir avec toi. Bon, le problème, c'est qu'elle est déjà en couple. Mais alors, où est-ce qu'il y a un problème ? Pourquoi t'attaques pas, Lucas, toi ? Tu le connais, le gars, ou pas ? Alors, le gars, je le connais, mais c'est un casseau. C'est une connaissance, quoi. C'est pas un anéliatoir. Alors, pas du tout. Donc tu peux y aller, ouais. Moi, je serais toi, j'irais, Lucas. Moi, j'attaquerais. Attends, attends, la fin de l'histoire, j'ai pas terminé. Parle bien à ton téléphone, tu t'entends bien, Lucas. Ouais, ouais, j'ai pas terminé. Je disais... Alors, en fait, le problème, c'est que... Bah, il y a quelques semaines, il y a eu un gros problème qui a fait qu'elle m'a fait des problèmes en écoutant les autres. C'est un gros problème qui m'a fait des problèmes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Je pourrais être un peu plus clair. Oui. Monsieur le juge, je ne comprends plus. Elle a écouté des rumeurs et en gros, elle m'a fait des dingues. Mais des rumeurs, c'était quoi les rumeurs qu'elle a balancées ? Mais explique, on comprend rien. Je peux pas trop détailler. Non, mais en gros, parce que là, c'est... C'est vague. Ouais, non, mais là, c'est même pas vague. En gros, j'étais un pervers sexuel. C'était un pervers sexuel. Ouais, t'as pas dit que ça, ouais. Bah ouais. C'est horrible de dire ça. Bah oui, c'est horrible. Bah ouais, c'est assez horrible. C'est une connasse. Excuse-moi, mais... Et tu te poses la question de sortir avec elle ? C'est une meuf qui va te faire des problèmes. Bah ouais, c'est tombé. La meuf... T'as encore rien fait avec elle. Elle te traite en gros de pervers sexuel. Mais comme quoi ? Ouais, elle est maquillée et tout. Comme quoi tu... Ouais, des trucs dans le genre, quoi. Ouais, mais horrible. Non, mais c'est horrible, ça. Non, mais ne va pas avec cette meuf. Ça va te laisser que les emmerdes. Une meuf comme ça, vaut mieux rester à distance. Ah, mais grave. Ah, c'est tout. Ouais, t'es pas encore sorti avec elle que la meuf, elle fait déjà des histoires. T'sais, la meuf, tu vas passer une soirée avec elle. Elle va t'accuser de je sais pas quoi. Ça va faire des histoires. Ah, laisse tomber, passe à autre chose directe. Y'a Ricky qui nous laisse un message sur la piste Skyrock. Elle dit ça peut-être parce que son mec s'est rendu compte de quelque chose et elle essaye de se justifier. C'est pas con ce que tu dis, Ricky. Ouais, mais attends, t'accuses pas les gens de trucs comme ça, tu vois. Non, mais t'sais... Ouais, non, mais... Ah, moi, je la traite, hein. La meuf... Moi, une meuf, elle dit ça sur moi. Moi, je vais la traiter direct, hein. Ouais, moi, je la menace d'aller porter plainte. Non, mais c'est abusé. Non, mais autant, on raconte de la merde, mais raconte pas de trucs... Non, mais ça, c'est chaud, ça, quand même. De moitié, un truc d'agression sexuelle. Non, mais moi, vous voyez, Ricky, vous ne prenez pas ça au sérieux, mais je trouve qu'il sait pas con de ce qu'il nous a dit sur son message, là. Peut-être que la meuf, il y a son mec qui s'est rendu compte de quelque chose ou quelqu'un lui a dit « Ouais, ta meuf, elle tourne autour d'un mec qui s'appelle Lucas. » Et elle, elle a dit à son mec « Ouais, mais c'est lui. Il m'a essayé de me toucher le cul. » Non, mais ouais. T'imagines les histoires que ça peut faire derrière. Non, mais ouais. Non, mais tu dis pas des trucs comme ça. Éloigne-toi tout de suite. Alors, Marie, ton conseil, c'est de t'éloigner tout de suite. Ah, ouais, tout de suite. Vous avez d'autres conseils dans l'équipe ? Pareil que Marie, ouais. C'est le bon conseil. Ah, moi, c'est... Ouais, moi, je stop tout, en fait. C'est de l'écart. Ah, mais je m'écarte et je garde... Ah, tu t'écartes quoi, le cul ? Tu t'écartes l'anus ? On va faire fuir. Voilà, regarde mon trou du cul, tu vas fuir. Voilà, elle est toute écartée, là. Non, mais... Non, mais je garde toute l'épreuve, tu sais, de communication avec elle, comme quoi c'est la veuve qui me branche, tu vois. Oublie tout de suite. Oui, ça, t'as raison. Je ne sais jamais. Et oui, il a raison, elle fait ça pour justifier son infidélité. Gigi, qui nous envoie un message du 31. Salut à toi, Gigi. Moi, je suis d'accord aussi. Je trouve que c'est bien vu, Ricky. Vous êtes forts, les auditeurs et les auditeurs de Skybrock. Vous avez mis le doigt dessus, là. Moi, je trouve ça... Ouais, moi, je dirais que ça peut avoir une belle connasse. Une belle connasse. C'est toi aussi, ouais. Tu as le verdict, Lucas. Donc, moi, je... Comme ça, c'est clair. Je te conseille, après, tu fais ce que tu veux, Lucas. Je te conseille de laisser tomber cette histoire. C'est d'ailleurs le conseil de toute l'équipe, déjà. Et puis même votre conseil à vous. Non, mais dès le début, le truc, ça pue. Si rien passé, la meuf, déjà, raconte de la merde. Donc, imagine, après, tu vas passer une soirée avec elle. Qu'est-ce qu'elle va dire ? Ouais, il m'a forcé. Surtout, ne t'isole jamais avec une meuf comme ça. Ça peut vraiment te poser des problèmes. 0-0 qui envoie un message sur l'appli. Moi, je suis d'accord avec 0-0. Quand tu la vois, voilà, tout le temps avec ou des potes ou du monde. T'isole jamais avec elle. C'est vraiment qu'on s'éloigne, quoi. Ah oui, non, mais c'est une tordue mentale. Alors, voilà le verdict de monsieur le juge de la Cour suprême. C'est une tordue mentale. C'est une tordue mentale, Lucas. Ah, moi, je la zappe direct. Donc, oublie, Lucas. Non, mais au début, au début, j'ai suivi votre conseil. Enfin, dès qu'il y a eu cette histoire, moi, j'ai arrêté de lui parler. J'ai coupé les ponts. Ah, bah oui, tout de suite. Et en fait, c'est elle qui est revenue aujourd'hui. Garde bien ses messages. Garde bien tous les messages qu'elle t'a envoyés. Ah, garde les preuves. Tous les messages qu'elle t'a envoyés, c'est déjà des preuves que c'est elle qui revient vers toi. Comme ça, si elle commence à balancer des saloperies... Non, mais fout lui dans la gueule. Tu peux aussi revenir vers moi avec ce que tu as dit sur moi. Tu m'accuses à moitié de te faire des trucs chelous. Ah, mais ça, tu ne l'envoies pas un message. Comme ça, elle va te répondre et au moins, tu as la preuve que vraiment, tu n'as rien fait. Non, mais déjà, les messages qu'elle te renvoie... Après, il faut quand même... Ah, mais si, quand même. Après, il y a plein de trucs qui ne vont pas en France. Bon, la justice, globalement, bon, des fois, il y a des erreurs, mais globalement, c'est quand même... Tu vois, on est quand même dans un pays... De droits. Oui, non, ça va. C'est vrai, tu vois. Tu sais, tu ne pars pas en prison comme ça, parce que quelqu'un a dit de la merde. Oui, il faut prouver. Il y a quand même une enquête. Après, oui, c'est... Non, mais là, c'est une enquête. Après, je pense que pendant tout le temps de l'enquête, ça te fait bien chier. Ah, non, mais c'est clair. Non, mais c'est clair. Ok, ça marche. Voilà les petits conseils qu'on peut te donner. Si vous voulez réagir par rapport à Lucas, n'hésitez pas à 41759 Skyrock.fm, mais globalement, vous êtes tous d'accord. Il y a MotoGP qui nous laisse un message et qui nous dit faites très attention, il y a un pote à moi qui s'est retrouvé dans la merde à cause d'une meuf comme ça alors que c'est le mec le plus gentil du monde. Oui, donc faites le cas. Oui, bien sûr, il y a des dingues partout. Exactement, Marie, tu fais bien de le dire. Il y a des dingues partout, mais il y en a qui sont dingues et rigolos et il y en a qui sont dingues et dangereuses. Oui, tout à fait. Là, je crois que celle-ci, elle est dingue et dangereuse. Il faut faire très attention. Oui, super sympa. Bon, Lucas, tu nous dis au courant de la suite de l'histoire, mais bon, le conseil, c'est de rester éloigné. Et puis si vous avez témoignage, je vous le disais, appelez-nous, laissez-nous vos messages et on en reparle d'ici minuit. Lucas, on t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison à Paris. Oui, Lucas. La capitale. Eh oui. Et oui, Paris, la ville du PG, Samy. Apparemment. Le PG qui sera demain en Champions League. Le PG, dans leur entraîneur, vont se barrer en cours de saison. Et en parlant... Ah, il va se barrer ? Non, c'est pas sûr, c'est des rumeurs. Attention. Moi, je pense qu'il va partir. Il a fait une conférence aujourd'hui, il a démenti totalement. C'est normal. Non, non, justement, je ne vais pas exprimer à ce sujet. Mais t'as pas entendu c'était qui qui était dans le misère, Samy ? Un Marseillais, apparemment. Gros, il n'a pas le choix. Eh bien, si, parce que Manchester le voulait. Comment tu réagirais, Samy, si Zidane arrivait au PG ? Mais moi, je suis sûr qu'il va y aller, gros. Et alors, comment ça te ferait, quoi ? C'est sa vie. Pour moi, s'il fait ça, il est con. C'est un traître, un traître. Je pense qu'il... S'il vient à Marseille, on lui jette des sardines à la gueule. Parce qu'il est con, parce qu'il y a des gens débiles, tu vois, dans toutes les villes, gros, avec sa famille, ils habitent à Marseille et tout, il est con de faire ça, tu vois, parce qu'il y a des cons qui vont aller s'en prendre à sa famille et tout, c'est débile, tu vois. Ouais, je pense, ouais. Ah ouais, je pense que t'as pas tort. Moi, si j'étais élu, je ne peux pas ça, parce qu'il n'a pas besoin de ça. Si, si. Le problème, c'est que Zidane, il ne peut pas dire non au Qatar, parce qu'il est en contrat avec eux, tu vois, depuis la Coupe du Monde. Donc, il ne peut pas dire non. Si le Qatar appelle Zidane, dit, ouais, ce sera toi, notre prochain entraîneur. Tu sais, lui, il ne va pas dire non. Non, je pense que Zidane, il a le statut pour refuser n'importe quoi. Ah, je ne pense pas. Non, tu ne dis pas non au Qatar. Après, le Qatar, mais son candidat, ça y est, Samir. Non, mais il est encore ambassadeur du Qatar. Non, mais après, on ne sait pas, de toute façon, on dit de la merde. Tout le monde, elle n'a pas lieu encore. On ne sait pas ce qu'il y a marqué dans le contrat. Est-ce que le mec, il n'est pas lié, c'est comme Beckham, qui a signé je ne sais combien de millions, pareil, pour être ambassadeur du Qatar. Le mec, il a pris 140 millions, un truc comme ça. Ça va, la vie. Putain, mais moi, je prends ça, je me casse après. Ouais, mais sauf que, gros, c'est un contrat. Non, mais dans le contrat, à priori, il n'est pas stipulé que Zidane... Ça, je n'en sais rien. C'est des affabulations. L'avenir nous le dira. Non, mais sinon, il aurait été entraîneur parce que là, il en a les sabbatiques, il n'entraîne personne. Il aurait déjà entraîné le PSG, Samir. Ah non, mais peut-être qu'avant, le Qatar, ce n'était pas sa priorité aussi, tu vois. Et maintenant qu'ils se rendent compte que Pochettino veut se barrer parce qu'il en a plein le cul, peut-être qu'ils vont dire « Bon, Zidane, il n'a pas dit ça, Pochettino. » Bah, apparemment, il s'est déjà fortement avancé avec Manchester. Ah, il se barrer à Manchester. On verra, c'est qu'il a raison. En fait, ça fait un peu plus d'un an qu'il est au PSG, en fait, il vit encore à l'hôtel. Il n'a pas de domicile. C'est pas à cause de ça. Le mec, je vais finir, je vais finir à n'importe quel moment. Laisse-moi finir. Et en fait, sa famille, sa femme et ses enfants, eux, vivent encore à Londres parce qu'il est entraînant de Tottenham avant. Mais c'est le cas de 80% des joueurs et des entraîneurs dans tous les clubs professionnels. Non, mais ce qui est hallucinant, mais il est comme une bite. Le mec, en un an, il n'a pas trouvé un appart. Je vous conseille d'appeler ses fans. Non, mais le mec, ils font tout ça, gros. Non, mais c'est pas 80% des joueurs. Non, mais tu vois, c'est un ouf. Non, mais si le mec, il n'a pas un play, il n'a pas de leur famille. Non, mais c'est pas 80%. Non, mais il a le salaire pour. Le proprio, il ne va pas lui dire « Monsieur, il me ferait trois mains de coucheur. » Oui, s'il te plaît. Monsieur, je pourrais voir votre dossier. C'est le club qui leur trouve des maisons. Bon, là, à suivre, à suivre aussi la deuxième mi-temps de Lille-Salzbourg. Pour l'instant, il y a un zéro entre Lille et Salzbourg. Et donc, c'est pour Lille. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Lillois. On suit le match, évidemment, en direct sur Skyrock. Et là, retrouvons notre influenceur. Ah, oui. Avant d'attaquer les doubles appels, on va attaquer les doubles appels dans un instant. C'est Rayonx. On est prêt pour le double appel ? C'est Luc ? On est prêt, on est prêt, on va y aller. Bon, Ryan, donc toi, tu es Rayonx, sur Instagram. On t'a envoyé du monde, t'as vu ? Il y a du monde qui est allé te voir, Rayonx. Oui, il y a à peu près 100 personnes. C'est pas mal. Tu vois ? Écoute, c'est un bon début. C'est un bon début. Après, il faut mettre du contenu aussi parce qu'il y a... Pour la fois, il y a des photos. Oui, c'est pas... En plus, ça ressemble à Théo, gros. C'est pas ta faute. C'est pas la faute. Et en plus, ça va ? Ça va, Audrey ? Ça va, Audrey ? On a Geoffrey, également du 62, en direct. Bonjour, Geoffrey. Veuillant l'équipe. Veuillant, Geoffrey. Bienvenue, Geoffrey. Bienvenue au 6-2. Alors, vous vouliez réagir tous les deux. Toi, Audrey, tu voulais lui dire quoi à Ryan ? Je crois que t'as fait une émission de télé, toi, c'est ça ? Ouais, ben moi, c'était plus sur les castings justement de télé-réalité que j'ai fait il y a très longtemps dans ma jeunesse jeune. Dans ma jeunesse jeune, mais t'as quel âge, Audrey ? J'avais 35, j'ai 33 ans. Ah, ça va. Et à l'époque, du coup, j'en avais presque 16. Non, mais sérieux ? Ouais, ouais. Ah ouais, 16 ans, avec une jeune quand même. Ouais, mais c'était les premières, c'était la première émission sur le mannequinat qui passait en télé-réalité en France. Ah, c'était le machin sur... Énergie 12. C'était en 2005 sur M6 avec Katusha qui était encore vivante à l'époque. Ouais, ouais. C'est la première dans la telle blague. C'est quoi, Génération mannequin ? C'est ça, non ? C'était en Génération mannequin, c'est la nouvelle version, mais c'était Top Model 2005 à l'époque. Il n'y a pas d'émission, moi, j'ai tout oublié. On ne l'a rien louper, franchement. Ah, d'accord. Alors, comment ça se passe le casting pour ce genre de truc quand on a 16 ans ? En fait, d'abord, tu as les pubs à la télé, donc moi, j'avais répondu à la pub... Moi, j'étais à la DAS à l'époque, je suis une gamine qui a grandi à la DAS et tout ce que je voulais, c'était être émancipé à 16 ans. Donc, je cherchais tous les moyens pour être émancipée, toi. Exactement. Et j'étais grande et maigre et je me disais tiens, peut-être que ça... Voilà. Et du coup, ils étaient passés la pub à la télé, j'avais envoyé, donc t'envoies une petite vidéo, un courrier, trois photos, voilà. Et on te rappelle ou on ne te rappelle pas. Et là, tu as des premières sélections régionales, donc moi, j'ai grandi en Corse, donc du coup, pour moi, la sélection était à Nice. Ah, donc, tu étais sélectionnée, toi. Donc, j'ai été sélectionnée donc tu fais un premier casting a priori entre ce qu'ils avaient fait France et Suisse. Tu avais 12 000 candidates en tout. Ah oui, quand même. Mais ils te font un gros décrémage sur les premières sélections régionales parce qu'après, on s'est retrouvés à Paris, on n'était plus que 500. Ah ouais, donc t'as passé la première étape du casting. Ah, mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est bien. Sur 12 000. Ouais, tu vas finir les 500 premières, c'est déjà quelque part un beau parcours. Ouais, donc voilà. Après, quand t'arrives à Paris, donc la première... C'est que tu dois être en train de mettre mal Cédric qui a le double de tournage. Bah oui. 33 ans et périmé. Mais qu'est-ce qu'il faut l'entendre ? Les mecs, ça vieillit mieux que les nanas quand même. Ça dépend des meufs. Parce que t'as des meufs qui ont bien vieillis, qui sont très 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 mignonne. Ouais, bah c'est pas mon cas, pas de bol. Et du coup, tu arrives à Paris, donc là, après, ils faisaient une sélection les 500 et ils en s'électionnaient plus que 260. Et après, là, sur les 260, donc là, tu commences à être bien traité. Ah, t'as été prise sur les 260, toi ? Bah moi, j'ai fait l'émission, donc j'ai été prise dans les 12 dernières. Ah ouais ! Et là, maintenant, tu nous dis que tu es périmée, genre... Bah oui, oui, c'est sûr ! Et t'as bien vu Loana, ce qu'elle est devenue, donc tout est possible ! Non mais la pauvre, elle s'est mis... Tiens, elle a une vraie vie de merde, la pauvre Loana, oui. C'est clair. Non mais, tu sais, la meuf, elle était toxicomane et tout, alcoolique, tentative de suicide, sous mes docs et tout, ça n'a pas aidé, quoi ! C'est le problème des téléréalités, en fait, et c'est un peu ça que je voulais dire pour que les jeunes, oui, se rendent un peu compte de ce que c'est, c'est que quand tu arrives sur les castings, comme on dit chez moi, on te montre la sec, c'est-à-dire qu'on te dit que ta vie va changer, que tu vas devenir une star, que tout va être différent à partir d'aujourd'hui, et effectivement, les mecs, enfin moi, pendant les castings, c'est quand même d'aujourd'hui, alors on est deux par chambre, mais tu dors au risque. Ah oui ! Le luxe ! C'est un palace ! Ouais, c'est ça ! Moi, quand je suis rentrée dans la chambre d'hôtel et qu'ils m'ont filmé, mes potes sont tous foutus de ma gueule parce que le premier truc que j'ai dit, c'est que la salle de bain est aussi grande que ma chambre au foyer. Donc voilà, c'est vrai que le discours va avec ce que tu as de vivre sur le moment. Par contre, il faut savoir que quand tu es éliminé, tu as une heure pour faire tes valises et qu'on te met au Formule 1 le plus près de l'aéroport. Ouais, alors maintenant, vous vous dégagez, allez, tu vas au... Ah, voilà, ouais ! Sinon, au mieux, il y a une roulotte. Ouais, non, mais c'est... Vous avez une roulotte du camping ! Et tu te retrouves tout seul dans ta chambre, ça fait plus d'un mois et demi que tu n'as eu de contact avec personne de ta famille ou de tes amis parce que tu n'as pas le droit. Ah, c'est une zone de tout le monde. Ouais, ben oui, tu étais obligé, en plus que tu fais des contrats où tu n'as pas le droit de parler, de machin, de trucs. Et tu n'es pas une star quand tu sors parce que, par mois, l'émission, elle a été préenregistrée. Donc, c'est-à-dire que quand tu sors, non seulement tu te retrouves au Formule 1 mais en plus, l'émission n'est pas passée. Ah oui, parce que l'émission n'est pas vraiment passée. Non, mais tu as quand même, pour rebondir ce que tu disais, dans la télé-réalité, même encore aujourd'hui, tu as 95% des candidats et ils retombent dans l'oubli. Oui, tu ne sais pas qui c'est. Ouais, il y en a, il faut une émission terminée. Qui se souvient, par exemple, bon, ce n'est pas vraiment de Gérard. Non, mais Gérard, un des premiers Marseillais. Non, mais par exemple, qui se souvient de Dernier Gagnon de The Voice, tu vois ? En plus, c'est une émission les plus regardée. C'est Anne-Cylla. C'est qui, Anne-Cylla ? La dernière. Ah, c'est une meuf ? Oui, c'est une nana. Ben, Anne en même temps, bon. Ben, quoi ? Non, mais Anne, c'est une fille. Non, mais Anne, c'est une fille. Ah oui, c'est une fille. Elle s'envoie, elle s'envoie. Ça s'appelle une meuf, Anne. Je ne connais pas beaucoup de mecs qui s'appellent Anne. Oui, donc en gros, il faut faire gaffe, oui, oui, dans ce genre de trucs. On note bien ton conseil. T'entends bien, Ryan, le conseil de Audrey ? Oui, oui, d'écoute. Il ne faut pas croire que parce que tu passes à la télé une fois que ta vie va être rassée et que tu vas devenir une star comme ça. Peut-être que j'étais un peu de la Nabila, hein ? Ben oui, de la Nabila, il n'y en a qu'une, tu sais. Non, mais puis là, tout à l'heure, tu parlais de Dubaï, non, mais la réalité, c'est qu'il y en a qui gagnent beaucoup d'oseilles. Il y a beaucoup de mythos, ouais. La Nabila, sur le coup, je pense que... Ça se fait beaucoup d'oseilles. Oui, non, mais elle gagne beaucoup d'oseilles. Mais bon, après, il y en a d'autres qui en gagnent beaucoup. Mais il y en a aussi, ça vend des vies, hein. T'as l'impression qu'ils voyagent en jet privé. Le jet privé, gros, ils prennent une photo dedans, mais ils ne le prennent pas. Mais grave, moi, j'ai créé une meuf. Il y a une meuf. Non, mais c'est ça. C'est une bonne voiture, mais ils l'ont louée. Ouais, non, mais c'est que des délires comme ça, hein. Bon, Audrey, merci. En tout cas, des conseils pour le message de notre ami mannequin. Grand plaisir, c'est cool. Et merci à vous pour les bonnes soirées que je passe en vous écoutant. Eh bien, la soirée n'est pas finie. Donc, reste avec nous, Audrey. On aura le témoignage de Geoffrey, qui, lui, est influenceur. Oui, on parle de Ryan, si vous venez d'arriver. Ryan, qui veut devenir influenceur, mais il ne sait pas dans quoi. Donc ça, on va essayer de vous trouver des idées. On a dit qu'on ferait un petit tour de l'équipe. Non, mais il veut vivre à Dubaï. Et un petit tour de vos messages. Les messages que vous avez envoyés, si vous étiez influenceur, vous serez influenceur sur quoi ? Vous nous envoyez tout ça. On en reparle dans un instant. Les doubles appels arrivent aussi. Et puis, vous tous, de toute la France, passez-nous un coup de fil. C'est la plus grande Radio Libre de France. C'est en direct jusqu'à minuit sur Skyrock. Skyrock, comme à l'année. Eric est chrétien et Cédric est crétin. Romano, le roi du boudin. Je suis avec un auditeur qui me demande une culotte. Cédric. Tu massages de la foufouille ? Samy. Ne t'inquiète pas. Karim. Gigi. Mais tu fais des trucs chelous, toi. C'est la plus grande Radio Libre de France. What the fuck ? Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Mais oui, on est là. Et vous aussi, ça tombe bien, vous branchez sur Skyrock entre 21h et minuit. C'est votre Radio Libre. La Radio Libre en direct avec toute l'équipe qui est là, avec vous aussi, avec notre futur influenceur. On lui a fait gagner des centaines de followers. C'est Ryan qui est en direct avec tout. un ayonx tiré du bas si vous voulez le voir sur Instagram. C'est ça. Gigi et Théo. Et donc toi, tu veux devenir influenceur. Le problème, c'est que tu ne sais pas dans quoi tu veux influencer, toi. Et que pour se faire remarquer, parce qu'il y a plein de gens qui sont sur Instagram, il y a des millions et des millions de gens qui sont sur Instagram, pour se faire remarquer, il faut avoir une petite particularité. Un petit truc en plus, quoi. Et donc, ou alors avoir une passion. Tu fais quoi dans la vie, d'ailleurs, à 19 ans, toi, Ryan ? Tu ne nous as pas dit ? Je suis coiffeur et pour l'instant, je fais des équipes de mode. Bah voilà, peut-être la coiffure et la mode. Tu peux faire un truc. Ah ouais, déjà. Bah peut-être un truc de coiffure. C'est un coiffeur qui ira tout le monde. Ou fabrique des... Voilà, ça, c'est original. Ouais, c'est une bonne idée. C'est vrai, c'est bien ça. Tu leur fais des coupes claquées, déjà. Tu fais un instant avec toutes les coupes claquées que tu peux faire et peut-être que tu vas faire un carton, tu vas lancer des modes. Bon, par contre, tu n'auras pas beaucoup de clients. Ou alors, tu fabriques, tu es dans la mode aussi, tu fabriques des fringues avec des cheveux. C'est comme Pamela, tu es dans la mode. Ouais, tu es modéliste. Encore ta passe, mais ça doit être ultra compliqué. Ouais, mais bon, moi, c'est original. Il faut trouver un truc un petit peu original. Là, je te raté des. Je ne peux pas te fournir en cheveux, moi. Dans un instant, on aura Geoffrey, influenceur avec nous qui veut réagir après le témoignage de Audrey qui a déjà participé au casting et même qui a fait une émission de télé-réalité sur la mode. Justement, tiens, on parlait de la mode. La mode est là, c'est fashion, la radio libre tous les soirs. Complètement. Bon, on aura la réaction de Geoffrey, vos réactions à vous. Et puis tiens, je vous ai demandé tout à l'heure, on lira vos messages et on fera un tour de l'équipe. Si vous étiez influenceur ou influenceuse, vous influenceriez dans quoi ? Dites-nous, les filles, les chaussures. Je vois le message de Hina, là, qui nous a laissé un message avec ses hiéroglyphes. L'écrit en hiéroglyphes, c'est assez compliqué à lire. Des chaussures, talons hauts. Elle sera influenceuse, chaussures, talons hauts, elle. Pourquoi pas ? Après, des influenceuses mode, il y en a un paquet, quoi. Après, je suis en talons hauts, il y a des mecs qui fantasment là-dessus. Tu aurais peut-être des gros pervers qui viendraient te voir. Peut-être qu'il ferait un carton chez les pervers. Solitaire, lui, c'est un influenceur pour parler manga et surtout de One Piece parce qu'il est fan de One Piece. Influenceur porno. Parce que je connais tous les pornos. Je suis l'homme qui connaît le plus de pornos au monde. C'est Julien qui nous envoie un message avec son appli Skyrock. Le problème, c'est que sur... Tu pourrais être influenceur porno. Après, si tu fais des trucs comme ça, tu ne vas pas faire long feu. Influenceur porno, ça pourrait marcher. Après, tu peux tenter. On va faire un petit tour d'équipe, un petit tour de vos messages dans un instant. Juste après, le double appel parce que je vous ai promis le double appel. On aura question pour un gros con tout à l'heure. Et on continue de suivre les Lillois en Champions League. Toujours à zéro. La deuxième mi-temps, c'est parti, à zéro pour les Lillois. Bien vu. Pour l'instant, tout se passe bien. Il faut que les Lillois gagnent pour avoir encore l'espoir de continuer un petit peu plus loin. Bon, on suit ça contre Salzbourg. Et là, c'est parti. C'est l'heure des familles, l'heure du double appel. Quoi ? J'appelle les filles qu'espèce de trou du cul. Aucun des deux n'a appelé l'autre. J'appelle en un coulis espèce de trou du cul de ta mère. Le double appel de Default sur Skyrock. J'espère qu'on va tomber sur des familles sympas ce soir. Merci pour les numéros que vous avez envoyés. On les a testés. On a gardé les numéros qui répondaient. Et c'est parti avec les premières familles de ce soir. Double appel. On en a un contact 2 pour démarrer. Et puis après, on voit ce qui se passe. Allô ? J'ai une. Bonjour, madame. Allô ? Bonjour. Oui, je vous écoute. Ne quittez pas, je vous passez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui veut vous parler. Allô ? Allô ? Votre correspondant. Allô ? Oui, j'écoute. Oui, comment vas-tu ? Ça va ? Ben, moi, je suis Patrick. C'est qui ? Patrick. Patrick. Vous ne prenez pas de Patrick ? C'est Patrick. Là, je suis à poil. Allô ? Je crois que vous vous trompez le numéro. C'est vous qui m'appelez, monsieur, là. Allô ? Oui ? Bon, laissez-moi trouver. Je n'ai pas de cul. Allô ? Oui ? Oui, quoi ? Ben, je ne sais pas, moi. Ça fait deux fois qu'il y a un privé qui m'appelle, là. Ah, ben, exactement pareil. Ce n'est pas moi parce que moi, ça marque secret. Ah, ben, écoutez, moi, il y a un monsieur qui m'a appelé tout à l'heure en privé et puis là, il y a encore un privé. Je ne sais pas, moi, pourquoi vous m'appele ? Ça fait deux fois. Moi, j'appelais encore, moi. Ben, oui, mais pourquoi vous m'appelez ici ? Je n'ai appelé personne. Ben, pourquoi mon téléphone, il sort ? C'est vous qui avez appelé mon téléphone ? Oh, non, 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 madame, non, 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 non. Oh, oui, bonsoir. Allô ? Allô ? Allô ? Allô, non ? C'est une crise de merde. J'ai des cons ! Mais depuis le début, le mec, il me hurle derrière. C'est une crise de merde. Il faut le rappeler, le monsieur, il faut qu'il prenne le téléphone, d'ailleurs. Oui, parce qu'il a une belle voix. Et puis, il a l'air d'être sympa, en plus, comme on l'aime. Il a dû passer une bonne journée. Oui. Ah, il a été des cons ! Attention, on va entendre le coup. Allô ? Oui ? Oui ? Bonsoir ? Oui, allô ? Oui, bonsoir ? Ben, pourquoi vous m'appelez, madame ? Bon, écoutez, très bien. Bonne soirée. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, comment vas-tu ? Comment ça va ? Allô ? Comment ça va ? Ça va pas. Tu l'apprends bien, là ? Voilà, c'est ça. Il y a un avion qui est en train d'atterrir pas loin de l'île. Tu l'apprends bien, c'est le fou, là ! Ah, pardon, excusez-moi. Tu veux te faire ce demi-dé, là ? Allô ? Allô ? Je retire l'enverser, là. Attention, nouvelle famille. Allez, nouvelle famille, c'est reparti. On parle bien, là. Oui ? Oui ? Qui est-ce ? Ben, vous vous appelez qui ? Non, c'est vous qui m'appelez. C'est moi qui vous appelle ? Ah, oui. Oui ? Attendez, ça fait deux fois que le téléphone sonne, deux fois qu'on récroche qu'il n'y a personne. Pareil, le téléphone sonne, et moi, il y a quelqu'un qui parle, il y a de la musique. Moi aussi. Et non, c'est pas moi qui vous a appelé, en fait. Ben, moi non plus. D'accord. Bon, ben, j'espère que ça va s'arrêter. Allô ? Allô ? Ah, il y a un troisième. Ah, ben, on est trois sur la ligne, alors ? On est trois. Je crois bien, oui. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, allô ? Oui ? Qui appelle ? Allô ? Oui ? Patrick ? Patrick ? Ben, je ne connais pas, je suis désolé. Patrick ? Oui, mais je ne connais pas quand même, je suis désolé. C'est Patrick. J'avais fait un faux numéro, je ne sais pas, mais ça fait trois fois. Il faut que tu t'encules. Allô ? Là, on est trois, alors. Tu t'encules. Voilà, c'est bien, bonne idée. Salut. Et vous, 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 vous demandez qui ? Tu es en train de te branler ? Exactement, oui, mais pas en pensant à toi, voilà. À ta mère, peut-être. Au revoir. T'es avec ton copain, là ? Ah, vous voulez parler à mon mari ? Absolument, oui. Ah, mais je n'ai pas de mari, monsieur. Allô ? Attendez, ne quittez pas, surtout. C'est qui ? La présidence de la République, bonjour. Non, c'est le comte de toute ta mère, c'est. Allô ? C'est le comte de ta mère. Le comte de ta mère. Allô ? T'as compris ? Euh, non, mais là, vous vous êtes trompé, c'est la prison des Beaumettes. Alors, vous voulez rentrer ? Bon, écoutez, bon, on va peut-être faire espaculer, je vais venir te voir si je sais où tu y habites, et je vais te trahir chez la gorge. Oula, règle, merci. C'est des conneries comme ça, racontez, conner ? Allô, oui, oui, là, allô ? La présidence de la République, la Beaumette ? C'est la présidence de la République, madame, vous voulez quoi ? Vous voulez que je vous passe M. Macron ? Il n'est pas là. Alors, arrêtez, parce que ça va mal, c'est terminé. Au revoir. Est-ce que vous avez... Merde, parti. Putain, mais aucune crédibilité. Bien sûr que si, Romano, mais bien sûr que si, la crédibilité. On était avec la présidence de la République, qui est au Beaumette, actuellement. Ah, non, 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 non. Oh, c'est le Beaumette. Allô ? Est-ce que tu pourrais te dire que tu n'es pas à faire de plus ? Allô ? Allez, parti. Ouais, ouais, ça monte, là. Je vais te trancher la gorge. Toujours. Oui. Oui, c'est sympa, lui. Oui, c'est un boucher, je pense, dans la vie. Oui, c'est ça. Charcutier, peut-être, aussi, genre. Allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? Oui ? Oui ? Oui ? C'est qui ? Allô ? C'est qui ? Oui ? Oui ? Bah, vous trouvez pas un con, con ! Ah, ça vous amuse, les cons ! C'est bon que j'appelle la gendarmerie, moi ? Oui, oui ! Bah, moi aussi, je vais l'appeler, la gendarmerie. Oui, oui ! Oui ? Oui ? Oui ? Et je vais même appeler pour dire qu'on fasse mon téléphone par écoute, s'il vous plaît. Allez, au revoir. Amusez-vous bien. Merci, madame. Prenez pour les cours de français, peut-être. De rien, et vous soyez plus polis, emmerdez pas les gens. Au revoir. Allô ? Allô, c'est quoi ce bon délant ? Patrick ? Patrick ? Je veux faire ce domicile, là ? C'est quoi ce bon délant ? T'es enculé, là ? Ah bah, va te l'enculé, connard ! Ah bah, voilà ! Il faut qu'il t'enculé, là ! Ah bah, viens, si t'es capable ! Vous avez envie de vous masturer un petit peu, non ? Ah bah, moi, j'ai un commentaire pauvre, hein ! C'est ton numéro ! Je suis en train de m'asturber, là ! Ah bah, moi, je vais m'asturber dans ton cul, là, connard ! Masturber dans trop de mon cul ! C'est une grosse pute, hein ! C'est connard, moi ! Je pourrais te baiser, hein ! J'ai commis fou, hein ! Ah bah, viens ! Invitation ! T'es en train de te branler ? Viens, 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 viens ! J'attends ! J'ai pas entendu ce que moi ! Là, il chauffe, là ! Tu se putes, ta mère, moi ! Non, pas trop ! Non ! Ah, viens, connard ! Ok, d'accord ! T'es mon appareil, viens ! T'es grosse pute, hein ! T'es en train de te faire baiser, ou pas ? Non, je crois qu'il est parti ! J'ai l'air collaché, surtout... Ah ouais ! Eh bien, on a terminé en beauté, une fois de plus ! Ah, il a craqué ! Une fois de plus, un double appel, plus que réussi, ce soir ! On peut pas le rappeler une fois, lui, tout seul ? Tu veux le rappeler tout seul ? On l'a pas eu beaucoup ! Alors là, c'est plus le double appel, là ! La neuf ! Faut le rappeler la neuf ! C'est la neuf ! Pour faire plaisir à Romano, tu veux le rappeler tout seul ? Non, mais on peut le rappeler avec quelqu'un, là ! Ah bah, il va pas être content ! Il va pas être déçu du voyage, tiens ! Vas-y ! Allô ? Allô ? Allô ? Il a craqué ! On l'a perdu, là, ça y est ! Et encule-le ! Non, on l'a perdu ! J'ai une pute de grosse vache ! C'est bien ! Salon, m'enculer ! Voilà ! Non, plus aucune réaction ! Voilà, on a... Non, il a pété un câble ! Il est en service pour ce soir ! Il a tout donné, là ! Je crois qu'il a craqué, définitivement ! Bien, 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 bien ! Encore une belle série de double appel, ce soir ! Double appel, on les retrouve demain matin ! Ne nous faites pas le rendez-vous dans le morning, évidemment ! Et peut-être ce soir, avant minuit, si on attend de s'en faire un, un petit bonus ! Avant minuit, vous restez bien sur le Sky ! Avant minuit, on aura question pour un gros con, parce qu'on est mardi ! Intelligence, culture, savoir ! Je sais que vous adorez le mardi soir, car vous aimez vous culturer ! Avec Cédric et Karim, les deux cerveaux de l'équipe ! C'est nous ! On a mesuré les QI de l'équipe ! Et ils sont arrivés en tête ! Et tout à l'heure, on aura le grand match entre les deux cerveaux qui sont là ! À côté de moi, j'en ai un en face de moi, l'autre à mon extrême droite ! T'as la droite tout court ! Non, t'as mon extrême droite ! Non, non, non ! Samy est à ma droite ! Non, non, c'est ça ! Exactement ! Eh oui, c'est ça ! Écoute ! Ah ouais ! T'as la dédicace à ma mine ! Calme-toi, Cédric ! Vive Marine, vive les néo-nazis ! Non, peut-être pas non plus ! Si, voilà ! On va éviter quand même ! Bon, Ryan et les influenceurs ! Ah là, tiens, vous allez participer là ! On aura Geoffrey ! Tiens, il y a Geoffrey qui est avec nous en ligne ! T'es là, hein, Geoffrey ? Ouais, ouais, je suis là ! Ouais, Geoffrey ! Alors, Geoffrey ! Toi, t'es un peu influenceur à ton niveau, tu nous as dit ! On va voir ce que tu fais ! On va faire un petit tour de l'équipe et de vos messages que vous nous avez laissés ! Si vous étiez influenceur, vous seriez influenceur dans quoi ? Petit tour d'équipe ! Je me retourne vers Cédric qui voulait faire influenceur bouffe mais qui a changé d'avis ! Ouais, ça y est ! T'aimerais être influenceur à quoi, Cédric ? Voyage ! Voyage ! Ouais, parce qu'en fait, quand tu voyages, ils te fournissent la bouffe avec dans les hôtels ! Donc tu boufferais dans les hôtels ! C'est vrai que c'est pas con ! Et tu voyages pour manger ! Tiens, le bout du monde ! Mais il y en a qui gagnent des voyages, qui voyagent gratos ! Oui, exactement, ouais ! Pour être influenceur ! On te proposait de testeur de toilettes ! C'était le message de Tecran ! Ah non, je t'inquiète ça ! Si, Cédric, tu pourrais faire influenceur ! Destructeur de chiotte ! Tu sais que Romano, il t'avait fait une proposition, et je la trouve super, c'est de faire un truc d'influenceur pour les boîtes à putes ! Tu sais, tu fais toutes les boîtes à putes du monde ! On t'a mis de créer Putadvisor ! Voilà, Putadvisor ! Le nom est déposé, Cédric, il n'y a plus que toi ! Il faut se mettre contre un, c'est terminé après ! Putadvisor, je t'assure, Cédric, ça cartonnerait ! Non, non, non ! Ça marcherait, gros ! Non, mais ça cartonnerait ! Bah, fais-le ! Moi, je téléchargerais la petite ! Non, mais t'as de l'avance sur moi, Cédric, t'as déjà visité plein ! Non, mais tiens, pour un peu, ça existe ! Il va y avoir, peut-être... Dites-nous si vous avez déjà vu des Putadvisor ! Putadvisor, donc... Il y a bien des sites... Ouais, ou t'as des avis sur les escortes et tout, donc... Je pense que Putadvisor, en finance... Quand tu vas baiser une escorte, tu peux lui mettre une note, après ? Ouais, évaluation et note ! Ah, tu évalues ? Ouais, ouais ! Comme un sort, tu peux tout évaluer, maintenant, sur Internet ! Comme un hôtel, un restaurant... Ouais, comme Just Eat, quand tu commandes ! C'est exactement pareil, tu mets une note au livreur ! Comme un Airbnb, comme Tripadvisor ! C'est pareil, c'est ça ! Cédric, je te dis, fais Putadvisor ! Non, non ! Ou fais Puttoutcourt, peut-être ! Ouais, c'est toi ! Vas-y, je te montre ton site, grossepute.com ! Oh ! Mais je vais te baiser, toi, tu vas voir ! Grossepute.com ! Tu vois, c'est qui la pute ? C'est pris comme... Ouais, je suis là, ouais ! Comme adresse ? Nom de domaine, tu vois ? Ouais, je pense qu'il appartient à quelqu'un ! Attends, je vais taper grossepute.com ! Ouais, j'ai été voir, hein, plein de... Putain, j'ai eu plein d'idées de nom de site, tu vois ? Ouais ! Et j'ai été voir, tu peux, pour déposer les noms, ça coûte rien, en plus ! Pute ! Il y a des trucs où c'est un an, tu vois ? Un an, c'est un euro pour avoir le nom de domaine ! Grossepute.com ! Ouais, mais des fois, tu sais, Safari ne peut pas ouvrir la page, le serveur est un truc ! Ouais, mais non, mais il ne faut pas chercher comme ça ! Ça n'existe pas, grossepute.com ! C'est sûr que ça existe, t'as déjà essayé ? Putadvisor, ça n'existe pas, en tout cas ! Ah, Cédric, fais le Putadvisor ! Tout le monde cherche ! Non, mais tu vas faire un carton, je t'assure, hein ! Grossepute.com, non, non, ça n'existe pas, grossepute.com ! Non, non, mais, non, parce que le site, il peut ne pas exister, mais le nom peut être déposé, déposé ! Ah, bah, ouais, tu peux le bloquer, ouais ! Grossepute.com, c'est noté ! Euh, d'autres membres de l'équipe qui voudraient se lancer dans l'influencering ? Ah, bah, moi, dans la bière, ça, c'est sûr ! Moi, si j'allais te dire quoi ? Dans la bière, Marie ! Bah, ouais, carrément ! Tu boirais des bières, tout au moins, tu vas me dire, tu bois des bières toute la journée, donc, oui, tu pourrais... Pas toute la journée, mais bon, oui ! Il y a des moments où je dors, par exemple ! Oui, oui, ça m'arrive ! Eh oui, je dors ! Ah, ouais, super ! Avec toutes les bières qui existent au monde, je peux te dire que j'aurais de quoi faire ! Bah, tu vois, Marie, toi, c'est la bière, moi, j'aurais fait plus avec la beuh et le shit, tu vois ! Tu testerais des beuhs et des shit du bonheur ! Ça existe déjà, ça ! Ouais, j'ai choisi ça ! Non, mais je pense qu'à mon avis, tout existe ! Beuh Advisor, tu ferais, toi ! Ouais, c'est ça ! Pour la bière, ça existe déjà, hein ! Influenceur sur la bulle ! Oui, oui, oui ! Et le shit aussi ! Voilà, là, c'est le coin des foncedés, donc Marie et Karim ! Samy, tu ferais quoi, toi ? Le Ricard, non, pas du tout ! Non, moi, ce serait les voyages, gros, direct ! Tu sais, tu es influenceur pour une compagnie aérienne ? Déjà pris par un Cédric ! Non, mais lui, il veut bouffer ! Il veut bouffer dans les otages ! Je mange pas, moi ! Il veut bouffer dans le monde entier ! Je prends juste l'avion, tu sais, je propose des itinéraires, des trucs, des îles, des destinations, tu vois ! Bon, alors, je suis désolé, Diffoule, mais Grosseput.fr est déposé ! Ah, merde ! Grosseput.com aussi ! Ah, merde ! Grosseput.net également ! Toutes les grosses putes sont déposées ! À la limite, il reste quoi ? Grosseput.org ! Ah, bah voilà ! Grosseput.org ! Grosseput.eu ! Aussi ! Grosseput.eu, d'ailleurs ! Europe, c'est Europe, c'est Europe ! Ok ! Grosseput.be, pour toi, c'était nickel, t'es belge ! Bah, bah, grave ! Allez, on l'achète, ça coûte un euro ! Allez, c'est parti, c'est vrai que c'est pour toi ! Allez, je te réserve le nom de merde ! Guigui, tu ferais quoi, toi ? Je sais pas, un truc, peut-être, dans le foot, mais je sais pas trop. Avec la Poulia, la Poulia ! Non, mais c'est... Je sais pas, elle fait un truc sur le taboulé ! Tes deux passions, Messi et le taboulé ! Non, mais genre, peut-être un truc sur FIFA, j'y pensais, c'est pas bête, ça ! Ah, ouais, là, y'en a plein, t'as plein de concurrence, là ! Y'en a plein de concurrence, mais je suis très, très bon ! Aussi bon que Messi en Ligue 1, non ? Euh, j'espère pas, quand même, parce que, putain, il a mis qu'un but, là, en 14 matchs ! Oui, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas des gros stats, quoi ! C'est pas énorme ! Et Romano, alors ? On te proposait des trucs sur l'argent, là ! Ouais, mais l'argent, je vais faire, j'ai pas testé... Bah, y'en a un qui te proposait de faire un truc sur le fisc, les impôts ! Les arnaques ! Ouais, non, bah, ouais, bien sûr, ouais, pour retrouver en prison ! Ouais, ou un truc sur bricolage, tu vois ! Un truc sur bricolage ! Tiens, y'en a un pour, tiens, Ryan, tu veux devenir influenceur ? Pour, euh, pour briser tes rêves, écoute le message de Van Derkert, Van Derkert, qui nous dit, les influenceurs, c'est rien d'autre que les téléshoppings à l'ancienne ! C'est vrai ! Ouais, c'est vrai, c'est pas ça ! C'est vrai que c'est un côté téléshopping ! Quand ils présentent des trucs à acheter, euh... Ah, tu veux dans les dames blanches ? Ah bah, ouais, prends mon produit de merde ! Après, t'as les dames qui tombent, mais elles sont blanches pendant, tiens, je joue un jour avant de tomber ! Ah, c'est super, disons ! C'est mon produit de merde ! Ah, c'est pas cher, hein, 750 euros, la boîte ! Ah, ah ! Ah, ah ! Non, mais tu sais, les influenceurs de téléréalité, euh... Y'avait des études qui ont été faites, c'est, euh... Tu sais, c'est les petits, hein, qui achètent, hein, surtout ! Ah, ouais ? Ah, ouais, c'est... C'est les très jeunes, ouais ! C'est les très jeunes, hein ! Ouais ! Genre 11, 12 ans, tout ça ? Ouais, ouais, peut-être que... Avec la carte des parents ! Ouais, c'est ça, ouais ! Bah, non, mais en même temps, bon, après, euh... Tu sais, quand tu grandis, tu te rends bien compte qu'ils vendent que de la merde ! Bah, oui ! Ils se dédouillent leurs trucs ! Bon, il y en a qui se proposent d'être influenceurs pour le basket, c'est Geoffrey, c'est sa passion ! Mais il faut que vous ayez une passion ! Moi, j'ai une passion, je vais... Je fais des convois exceptionnels ! Qui veut me suivre ? C'est le Marseillais ! Ah, t'as créé un truc, toi, où tu parles des convois exceptionnels ? Bah, il y a, c'est... Ça, c'est marrant, c'est des gros camions qui se déplacent avec des gros trucs dessus ! Ouais, c'est ça, c'est quoi, sur RMC, je sais pas quoi, là ? RMC Découverte ! Ouais, il y a les machins, les convois exceptionnels, là ! J'en ai vu un hier soir ! Ouais, c'est quoi ? C'est ça ? RMC Découverte, ils transportaient des pièces d'avions ! Non, mais t'hallucines, les mecs, des fois, ils transportaient des trucs ! Une fois, j'ai vu, ils transportaient des maisons ! Ouais, t'as vu, c'est ouf ! Alors, tu t'as fait envie sur les maisons ! Bah, en fait, c'est l'autre côté, il y a des maisons... Des maisons de 150 mètres carrés ! Une fois, j'avais regardé, les mecs, ils déplaçaient, genre, une maison, mais de 20 mètres, parce qu'il y avait un problème, je sais pas quoi, avec des canalisations, et il fallait qu'ils la déplace de 20 mètres, mais un truc énorme ! Et en fait, ils passaient tout par en dessous ! Bon, après, bon, il faut quand même être passionné, quand même, parce qu'on voit de l'extrême, c'est vite trop lourd à regarder ! Tu nous as pas dit, Romano, qu'est-ce que tu vas faire comme influence ? Je t'ai dit, bricolage, c'est vrai qu'il y a des trucs sur les radins, un truc de bonnes affaires, mais ça, ça existe déjà, tu vois ? Ouais, mais il est quand même le meilleur, là-dessus ! Attends, ouais ! Non, mais c'est vrai, mais je suis des mecs, hein, franchement, là, il y a des mecs, ça survient, tu sais, il y a des mecs qui répertorient, il y a des mecs qui doivent se manger la tête, quand même, hein, je sais pas comment ils font, d'ailleurs, d'avoir un système, ils répertorientent toutes les promos sur tous les sites Internet ! Oh, ouais, putain ! Ah, ouais, tu te manges la tête ! Genre, le mec, il te dit, ouais, demain, à telle heure, il y a une promo qui démarre sur Amazon, après-demain, c'est sur AliExpress ! Ben, c'est peut-être eux qui lui envoient, justement ! Ouais, peut-être aussi ! Ouais, peut-être ! Ouais, ben, après, j'imagine que, oui, c'est le business ! Alors, les filles, la mode, il y a Deb Déby, là, qui veut devenir influenceuse mode, parce que j'ai de très bons goûts, toutes mes copines le disent, c'est pas mal, influenceur sur le foot, aussi, je connais tout sur le foot ! Ah, pas mal, ouais ! Ça, c'est le message de Candela, sur l'appli Skyrock, c'est un joueur, Candela, non ? Ouais, c'est ça, champion du monde ! Salut à toi, Candela ! Vincent Candela ! Ah, Vincent Candela, c'est ça ! Et toi, Geoffrey, tu nous as dit que tu étais un peu influenceur à ta manière, à ton niveau, tu nous l'as dit, tu influences qui et avec quoi ? En gros, ça a commencé où j'ai acheté, en fait, une paire de pompes de basket sur Vinted à un mec, et, en fait, il m'a demandé si je connaissais sa marque, et pas du tout, en fait, donc, lui, il a commencé à m'en parler, et, donc, j'ai acheté une de ses paires de pompes pour tester, en fait, pour jouer, et, de fil en aiguille, en fait, comme moi, j'ai bien aimé le produit, en gros, comme ça venait de démarrer, je lui ai demandé s'il avait besoin d'un coup de main pour essayer de lui vendre des trucs et tout le bordel. Donc, lui, du coup, en fait, il m'a dit que, oui, ça pouvait l'intéresser, donc, on a fait mon code promo et tout le bordel, et, du coup, depuis ce temps-là, je commence à faire un peu de pub, en fait, pour lui, et, du coup, dès que j'arrive à vendre quelque chose, en fait, moi, c'est compliqué d'en vivre, parce que, du coup, je ne sais pas, il y a un bon point. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, une grosse commission. Ah, mais tu prends un peu de dossier, c'est pas normal, parce que... Mais, ouais, du coup, en gros, ouais, dès que je vois un truc, j'ai, par exemple, là, il m'a envoyé un jogging complet, suite, pantalon et tout, bordel, quoi. Au pire, il t'habille gratos, même si tu ne te fais pas beaucoup d'argent. Ouais, c'est déjà ça. Ouais, en gros, je touche un... Ouais, j'ai des petits produits à côté, quoi, des bracelets, des pantalons, des pulls, des... Ça va, c'est bien, ouais, ça, comme on dit, ça arrondit un peu les fins de moi, quoi. Tu t'habilles gratos. Ouais, 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 du coup, là, ça fait que depuis... 6 mois, je crois, je n'ai pas acheté un seul truc pour le basket. Donc, tu fais pas mal d'économie, et tu t'es... Et t'as combien de followers ? Ah, c'est ça. Bah, écoute, c'est plus local, en fait. Moi, je joue dans un petit club, et, en gros, je fais beaucoup de pubs, en allant voir des autres matchs, ou dès que j'arrive avec un suite, ou je leur en parle un peu vite fait, et je mets quelques posts sur mon... sur mon Facebook, en fait, mais je dois avoir, ouais, peut-être... 8-900 personnes. Ouais, mais c'est déjà pas mal, parce que les 8-900, ils achètent, tu peux te faire de l'argent. Sur moi, j'ai un pote de Gros Port. Oui, Gros Port, ton ami, Romain. Ouais, mon ami Gros Port. Il y a un pote qui s'appelle Tutur la rupture. Tutur la rupture. Pourquoi Tutur la rupture ? Parce qu'il se fait larguer tout le temps, non ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Il fait de la moto. Il fait des ruptures. Il fait des ruptures en moto, on va dire. Tutur la rupture. Il avait dit la vente de pub, c'était ouf. Non, mais oui, c'est plus des... Et lui, il avait fait une école de commerce, il n'avait pas trop quoi faire, passionné de moto. Il a monté sa marque, une marque de fringues, pour les mecs, tout ce qui est motocross et compagnie. Comment ça s'appelle ? Tutur la rupture ? Ah, c'est plus le nom de la marque. Non, mais lui, pareil, en fait, c'est un petit milieu, mais en fait, c'est des gens, il y a une communauté de mecs qui vont voir tous les rallies de motocross et compagnie. Et le mec, il vit de ça. Il a monté sa marque il y a quoi ? Il y a un an et demi, deux ans. Et le mec, il a une clientèle, il a les mecs qui gagnent les championnats, tu sais, il les habille gratos, donc c'est des influenceurs. Et le mec, il a monté sa petite entreprise et il vit de ça. Le mec, il est super content. Tu t'es fait combien en argent ? Il y a plusieurs qui posent des questions. Je vois Iman qui nous demande comment tu t'es fait, Geoffrey. Après, c'est plus, toi, en argent, c'est plus, tu sais, si tu veux, il m'envoie des trucs, la collection, c'est ça, en vrai. C'est sympa, déjà. C'est pas trop quantifié. Ouais, déjà, après, si tu veux, c'est déjà une marque française. Donc, c'est Beez, la marque, et ça s'est créé, il y a peut-être quoi, 4-5 ans ? Donc là, ils sont sur leur deuxième modèle de basket et tout, ça se développe assez bien, en vrai, dans l'ensemble. Il va être content, tu lui as fait de la pub sur Sky ce soir. Ah oui, c'est clair. Gratos, en plus. Et voilà, gratos. Ah, d'ailleurs, Beez, on aimerait bien des habits, nous aussi. Nous aussi, on veut devenir influenceurs, là. Le mec n'est pas le lot. Le petit pull, un petit t-shirt, un petit surmètre, un truc sympa. On essaye, on influence, nous aussi. Bon, en tout cas, un conseil, Ryan, faut que tu trouves quelque chose, même un micro. Une micro-passion, un truc qui plaît à des gens. Pour te démarquer, ouais. Pour te démarquer par rapport aux autres. Mais je t'ai dit, réfléchis à mon idée de créer des fringues avec les cheveux. Ça, ça peut marcher. C'est pas du tissu, non plus. Comment tu dis ? Bah, je fais pas des tissus, donc c'est compliqué. Et justement, c'est ça qui est original. Allons-y. C'est ça qui est original, avec des cheveux. Des t-shirts de cheveux. Voilà, des t-shirts de cheveux. Non, mais tu sais que ça peut être à la mode, un genre de connerie. Bah ouais, bah ça va. Pourquoi pas. Il suffit qu'il y ait Rihanna qui se mette un t-shirt en cheveux, un jour. Et là... Il y a tellement des trucs à peindre. Non, mais tu sais que c'est arrivé à des mecs. Tous les gens du monde, les gens un peu férchés, vont se dire. Ouais, t'as vu, je t'ai mis mon t-shirt en cheveux. Non, mais il y avait une marque du Creusot. Ouais. De Creusot. De Creusot. Non, mais les mecs, je sais pas comment ils avaient réussi. Les vêtements en bouse. Non, non, non. Non, c'était des t-shirts. La marque, après, ils ont arrêté. Ils faisaient autre chose. Et à l'époque, je parle de ça, il y a une dizaine d'années, les mecs, en fait, ont réussi à refourguer un t-shirt à Rihanna. Non, ah ouais. Qui l'a mis ? La marque, elle s'appelait Sfarel We Are. Et les mecs, en fait, derrière, ils ont vendu un nombre de t-shirts. C'est ce que je vous dis. Mais c'était un truc de ouf, hein. Les mecs, c'était hallucinant. Et il y a eu une parution dans un magazine. Et tout le monde en a acheté. Ah, mais tout le monde en a acheté, ouais. Et je te le dis, fais un t-shirt en cheveux, tu le refines à une star un peu perché, qu'il le met, et hop là, tu fais un carton à Ryan. Vous me demandez des conseils, j'ai plein de conseils à vous donner tout le long de la soirée, là. Quelle bonne idée. Et pour répondre à la question de Wewe, qui a 18 ans, comment on fait pour passer en direct ? Eh bien, tu laisses ton numéro, ouais, tu ne l'as pas laissé. Laisse ton numéro avec l'appli Skyrock, le skyrock.fm. Et sinon, vous nous appelez au 01 53 40 30 20. Eh bien, gros succès, Geoffrey. On te souhaite bon vent dans l'influencing. Ah, merci beaucoup. L'influencing. Juste un petit truc aussi du foule. C'était moi qui étais passé dans le morning pour faire les invitations d'Eddie Murphy et tout le bordel. Ah, je me rappelle de toi. Vas-y, fais-nous un petit coup d'Eddie Murphy. Il se fout de ma gueule ! Eh bien, pas mal, ouais. On a des talents dans le morning. Ah ouais, pas mal, ouais. Eh oui, pas mal. Vas-y, fais-moi un Wemek. Wemek ! Eh voilà, il est bien, Geoffrey. Je suis dans un radiolibre de du foule, ma couille ! Eh oui ! Pas mal. Tu déchires, Geoffrey. On t'embrasse, en tout cas, Geoffrey. On tombe ton t-shirt Skyrock à la maison. Ryan, on t'embrasse aussi. Et puis, vous pouvez réagir à tout ce que vous voulez. Et dans un instant, on va parler de Jad. Et on va parler de sexe. C'est vrai qu'il est tombé sur un mec qui est un petit peu bizarre. C'est une énigme. Et on va en parler ensemble. Appelez-nous pour tout le reste, si vous avez un truc à nous dire. Du cul, pas du cul. De l'amour, bien sûr. Parce qu'on est quand même la radio de l'amour. Vous êtes sur Skyrock, vous le savez. Et du foot, avec toujours 1-0 pour les Lillois. Face à Salzbourg, en Champions League. Il reste un petit peu plus d'un quart d'heure. Et les Lillois doivent gagner leur match. Pour l'instant, c'est bien parti. On suit ça en direct. Il tienne, il tienne. On écoute Dejaquette. Ce sera du Niska aussi tout à l'heure. Dejaquette, c'est tout de suite. C'est Woman. Tu viens de gagner ton hype. Radio Libre. 21h minuit. What the fuck ? Salut sur Skyrock. En direct. Jusqu'à minuit, on est là. Profitez-en. Appelez-nous. 0153 40 30 20. Vous avez un truc à dire. Vous voulez débarquer ici. C'est ouvert. Vous profitez de la soirée avec le retour de la Marie ce soir. En pleine forme et pas Covidé. Eh ouais. Trop mieux. Sinon, ça n'est pas là de toute façon. Ouais, heureusement. C'est vrai, oui. Sinon, on aurait laissé un peu à l'écart. C'est ça, exactement. Donc, c'est une bonne nouvelle. Le reste de l'équipe est là. Romano, tu es prêt pour Question pour un gros con ? Prêt à... Prêt à... Prêt. Prêt. Il est prêt. Je suis prêt à poser les questions. C'est sûr que t'es prêt. Ouais, mais moi, ça va. Non, mais moi, j'ai rien à faire, finalement. Je me pose juste que les questions. C'est pas mal, déjà. Eh ouais. Après, je veux dire, bon, c'est quand même les deux candidats qui ont le plus de travail en faisant de magnifiques réponses. Ah oui. Ce soir, c'est lui qui est un gros con, t'es un gros con in extremis la semaine dernière face à Guigui. Ouais, ouais, ouais. Et là, Karim, ton adversaire officiel, ton adversaire préféré est de retour ce soir. C'est moi. Les deux grands cerveaux de l'équipe sont de retour en direct sur Skyrock. Qui sont pour un gros con pour envoyer vos questions à romano-skyrock.com. Romano de Skyrock. Ouais, c'est ça. Voilà, Romano 2, avec le chiffon 2, Skyrock. Ou alors sur l'Insta du Morning aussi. Ouais, parce que mon mail, vous embêtez pas, je l'ai pas avec moi, là. Ah, tu l'as pas. Donc, envoyez ça sur l'Insta du Morning. Voilà, ce sera mieux. Morning de Diffou. Vous avez les photos et les vidéos de PLK aussi. Sur mon Insta, mais Romano 1, Romano-skyrock.com, c'est pour le reste du temps, je consulte. Il consulte. Si vous avez des... Si vous avez des... Si vous avez des... Si vous avez des promos, des choses à m'offrir, n'hésitez pas à me faire vos offres... Ce que c'est mon produit ? ... vos offres commerciales sur cette adresse mail. Bien sûr. On sait jamais, pourquoi pas. Bon, et bien, sur l'Insta, vous avez aussi les vidéos de PLK qui est avec nous ce matin. Il faut aller mater Morning de Diffou, là, c'est l'Insta du Morning. Avec PLK qui a passé une belle matinée avec nous, on s'est bien marré avec PLK, là. Il est en pleine forme. Et la sortie de son album, enfin, de la réédition de son album, c'est ce dont on a parlé ce matin. Avec PLK, il y a 11 sites de plus, et c'est Enna Boost, c'est comme ça que ça s'appelle. Pour le reste, vous débarquez ici, n'hésitez pas, on est en direct. Donc tout peut arriver, vous pouvez nous parler de tout ce que vous voulez. Et faites comme Jade, vous pouvez même nous envoyer des mails, les bons vieux mails. Ça marche encore, hein ? Diffoula.scayrock.com, c'est ça l'adresse. C'est ça. Pour nous envoyer tous les mails que vous voulez. Et elle se posait une question. Jade, on a perdu Marie, elle est où ? Elle est sous la table. La dada, elle n'est pas en train de dégueuler ou de chier ? Elle est en train de chier ou de dégueuler ? A priori, elle aurait eu une gastro, donc... Ouais, alors ça, il faut quand même qu'on fasse attention, parce qu'on pense au Covid, c'est vraiment contagieux, hein ? Il y a les grippes aussi, hein ? Oui, mais alors là, on est sur la gastro. Non, non, mais bon, il y a les grippes qui tournent aussi. La gastro, c'est plus chiant qu'une grippe, parce que... Ah, une grippe ? Justement, ça te fait chier. Ah, Marie, tu es de retour, tu étais aux chiottes. Ouais, mais j'ai... Non, j'ai pas chier. Mais en même temps, j'ai... J'ai pas chier, j'ai pissé du cul. Non, mais j'ai vomi, parce que j'avais dîné dimanche, depuis, j'en ai mangé, donc je n'arrête pas de chier. Ah oui, c'est vrai. J'ai juste bu un balle de soupe et je me suis dit, merde, j'ai mal l'estomac, donc j'ai attendu un petit peu là-bas et en fait, j'ai pas vomi, donc ça va. Très bien. Vous avez tous les détails. Ne refile pas la gastro à tout le monde, Marie, quand même, parce qu'on n'y a pas avancé. C'est très contagieux, ça aussi, ouais. Non, mais oui, c'est pour ça, je me balade avec mon masque. Ouais, parce que moi, j'ai fait le bac ça contre la grippe, mais la gastro, bon, il y a un peu plus tard avec ça encore. Mais t'as remarqué, je me suis approché de personne, hein ? Tu as bien fait. De toute façon, t'aurais ajouté, de toute façon. Oui, bah c'est gentil, c'est ça. Ils n'ont pas inventé de vacillin contre la grippe. Je crois que pour les tout petits, il y en a un. Ça, c'est chiant. Je crois qu'il y en a un qui existe pour les bébés. Et moi, s'ils en font un, je le fais direct, moi, parce que alors la gastro, c'est abominable. Ah, quoi, tu disais, la grippe, si tu te chopes une grande grippe, t'es couché. Ah, t'es couché aussi. J'espère que je ne chopperai pas une grande grippe. Une bonne grippe. Une bonne grippe, t'arrives jamais à décourcher un mot ? Et jamais. Ben, on va voir. Jamais, jamais. N'inquiète pas, je relèverai la moindre erreur. Oui, c'est clair, tu vas le trouver à un moment donné. Alors, Marie, si tu ne manges pas, tu vas chier du sperme, nous dit Asmo sur la pliscaïne. Non, je ne peux pas chier de sperme, non, non plus. Je n'ai pas fait l'amour, non plus, tu vois. Ah, tu ne fais rien ? Ah, ben non, j'ai envie de rien. T'as pas super envie, ouais. On va parler de sexe et d'amour, là, justement, avec une petite énigme. Et le mail de Jade, qui a 22 ans, Jade, et qui est dans le 07 du côté de l'Ardèche. Salut, Jade. Le problème de Jade, c'est son mec qui est un petit peu bizarre sexuellement. C'est pour ça que je vous demandais, il y a un instant, de nous laisser des messages, de nous appeler, si vous êtes tombé sur quelqu'un d'un petit peu bizarre sexuellement. Il y a un message de Fred aussi, tu ne l'as pas vu. Que vous n'avez pas compris. Ah, il est marrant, son message. Fred de Planet Rapp. Non, non, Fred, un auditeur, je l'ai appelé, mais il ne répond pas. Il ne répond pas, voilà. C'était quoi ? En fait, en parlant de bizarre, il n'arrive pas à jouir tant qu'il n'imagine pas sa meuf se faire baiser par un autre. Alors, c'est-à-dire que quand il baisse, il imagine qu'il est en train de se baiser par un autre. C'est ce qu'il est excité. C'est ce qu'il est excité par un autre et c'est ça qui le fait jouir. Tu vas finir candoliste, Fred. Oui, c'est ça le nom du film. Ah, mais c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Tu vas finir candoliste, tu vas filmer ta femme en train de se faire baiser par d'autres et après tu le mettras sur YouPorn. Des sites de cul. Ou alors, on écoutera le message que t'auras laissé à Pamela comme l'autre qui a envoyé des messages non-stop. Je fais baiser mon épouse. Je fais baiser ma femme devant moi. C'est ça, exactement. Je fais baiser ma femme devant moi. Traille gros sein, grosse chatte. Et dans son cas, il ne faut pas que ça n'en a le sage parce que c'est quand même un petit peu bizarre. Tu le prendrais mal, Marie, si ton mec te disait quand je te baisse, j'imagine d'autres mecs. Oui, que tu te fais trombiner par quelqu'un d'autre, je le prendrais mal. Mais tes potes, c'est un plaisir. Quelle bonne idée. Oui, c'est vrai, c'est bizarre. En tout cas, merci de ton message, Fred. Et puis, n'hésitez pas à laisser vos numéros pour qu'on vous rappelle juste derrière les trucs bizarres qu'on vous a fait niveau cul. On en reparle. Et donc, pour Jade, c'est son mec. Ça fait quatre mois qu'ils sont ensemble, tous les deux. Et puis, depuis quatre mois, son mec lui a proposé du sexe. Elle lui a fait comprendre qu'elle avait envie de faire du sexe avec lui. Elle lui a demandé. Et à chaque fois, il dit « Ouais, attends un peu. » Et pour l'instant, il ne l'a que doigté. Il s'est arrêté au doigt. Et il repousse le moment, en fait. Et à priori, il repousse le moment. C'est précoce. Ouais, c'est ça. De toute façon, ils ne l'ont pas fait pour l'instant. Donc, le moment où il est repoussé, on ne sait pas à quand, par contre. Non, mais ou alors, simplement, il a peur. Il a peur de baiser. Bah, il a peur de se mettre à poil. 22 ans tous les deux. Oui, 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 oui. Ouais, mais peut-être qu'il n'a jamais tienne. Alors, on va réfléchir tous ensemble. Vous réfléchissez avec nous. Vous nous dites « Pourquoi ? » Ça fait mal à la tête. Eh bien oui, ma Marie, il faut aider Jade. J'arrive pas. Pourquoi son mec, il est comme ça, à Jade ? Pourquoi il n'a pas envie d'aller plus loin, en tout cas, là ? Moi, je pense qu'il en panique, moi. Tu nous as pas dit sur ton mail ? Quand vous envoyez un mail comme ça, puisque les mails existent encore, j'ai découvert ça avec le message de Jade. Mais quand vous envoyez un message, laissez votre numéro, au moins, pour qu'on puisse avoir des détails. Parce que c'est pas si le mec, il bande. C'est quand il doigte, là. En fait, le mec passe son temps à doigter. Ouais, c'est ça. C'est un doigteur fou. Romano, c'était ta passion aussi. Il adore un doigter, Romano. Ouais, mais moi, je baissais quand même derrière. Mettez-toi. Oui, tu faisais pas que ça. Moi, j'aime bien doigter, toujours. J'aime bien doigter une chatte, un cul. Tu préfères un cul ou une chatte ? Oh, les deux. Une chatte, c'est quand même sympa à doigter. Ouais, mais un cul aussi, c'est bien serré. Quoi, bon, je vois pas. Si, bah, attends. On est là pour la part, là. Non, non, mais si j'en parle tout, ça va me faire bander. Je vois pas qu'il... Oh là 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 là. Si tu veux, je peux te soulager, bébé. Cédric, on te réveille ? T'entends, Cédric ? Non, je vous écoute pas, là. Je suis au standard, j'ai désolé. Ah, bah, c'est sympa. Merci, Cédric. Ah, je m'en bats les culs. Hé, là, je t'écoutais pas, le gros. Désolé. T'aimerais te faire doigter par Romano ? Non, jamais de la vie, t'es fouté. Oh, ouais. Non, 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 c'est marrant. Ah, mais là, Cédric, j'aimerais pas te faire doigter. Faire doigter, déjà, tout court, c'est pas possible. Alors, par Romano, encore pire. Non, mais si je te mets un bâton dans le cul. Hein ? Un bâton. Mais t'es malade, toi. Non, bah, je te préserve mes doigts. Je te mets un bâton en bois. Excuse-moi, il met des bâton en bois. Mais t'es malade, toi. Non, mais il y a un sentiment, hein. Non, mais je te fais bien, tiens, on met une capote dessus et tout. Ne touche pas, t'es malade, toi, quoi. Il y a des mecs qui font ça, mettre des bâtons dans le cul. Ah, bah, il y a des mecs qui se prennent des balais dans le cul. Des balais dans le cul. Ah, ouais. Tiens, avec une capote sur le truc. Ah, je pense normal, hein. Mais sur le site, avant, il y avait un site internet, la Fistinière. Ouais, c'était un club échangé. Il n'y a plus les photos, maintenant. C'était un club échangé. Non, non, mais c'est un fermé, hein. Ah, ouais, c'est un fermé, c'est un fermé, ça. Et les mecs, ils se retroussaient l'anus. Ils passaient leur soirée à se retrousser le trou de bâton. Non, mais c'était un truc, c'était une maison. Ah, ils rentraient des plots de chantier, ouais. Ah, oui, c'est vrai. C'était une maison d'hôtes. Voilà. Où tu y allais pour te faire défoncer le cul. Et tu ressortais... C'est comme un week-end à Sander Park, sauf que tu vas à la Fistinière. Non, mais c'était une maison de campagne. Et t'avais une salle, tu pouvais te faire rentrer des boules de pétanque, des côtes de chantier, des boules de pétanque. Les boules de pétanque, c'est cartonnage chez les Marseillais. Ils les adoraient. Des quilles de bowling, il y avait absolument tout. Il y avait des balançoires, tout ça. Et c'était beaucoup de coups plugués qui allaient là-bas pour se faire fistigner. C'est ça, c'est ça. Non, mais ça a fermé. Ça avait été revendu. Pourquoi ça a fermé ? Ça avait été revendu et ça n'a pas fonctionné. Ça n'existe plus. Mauvaise évaluation. Tu vois, comme quoi, tout se perd. Eh oui, c'est bien la Fistinière. Même les meilleurs endroits, tu vois. Eh oui, on se prend dans ce endroit. Cédric, tu t'en souviens les week-ends que tu as passé là-bas ? C'est ça que c'est vacances. Me casse-toi. Il est passé ses étés, Cédric. Ah ben grave. Tu sors avec une meuf, elle t'amène à la Fistinière, Cédric, tu y vas ? Jamais de la vie. Non, mais si elle était réservée au couple mec. Ouais, mais si la meuf, elle dit « Ouais, j'ai réservé une petite maison d'hôte, t'inquiète, on va se reposer. » Arrête-toi, elle est où ? Il se la retenait, mais c'est un animal. Elle se déboîte le nez. Ah, j'ai un début d'allergie, gros. Il a faim, il a faim, surtout. J'en ai pas sur moi. Bon, alors, d'après vous, d'où est-ce que ça peut venir ? C'est parce qu'il a une sale bite ou qu'il n'est pas propre, il a peur des odeurs. Tiens, premier message que je lis, que nous envoie qui ne sait sur l'appli Skyrock ? Moi, je miserais sur la peur. La peur de baiser. Ouais, tu sais, soit il n'a pas beaucoup d'expérience, voire carrément il est plus chaud. Le mec, il est en panique, c'est pas trop, il a peur de mal faire et il n'arrive pas. Ça vous est jamais arrivé de refuser de baiser parce que vous étiez pas très clean ce jour-là ? Je sais pas, vous aviez... Non. Ah non, c'est un moyen, tu vas. Ouais, ouais, c'est clair. Mais ça t'est déjà arrivé de baiser avec la bite qui pue, par exemple ? De baiser sale, ouais. Ça t'a pas gédé ? Absolument pas. Ah ouais ? Bah, moi, tu sais, j'avais bien galoché une meuf après avoir quiché deux minutes avant. Ah oui, c'est vrai, oui. En tout cas, c'était soir. La meuf, qui était sans doute dans à peu près le même état que moi, n'avait absolument rien remarqué. Alors, petit message de... Y'a qui ? Tiens, y'a... Allez, au vol, j'en prends. Céline, du 59, elle a 25 ans, elle nous dit il est précoce, ou il a peut-être un micro-pénis. Y'a plusieurs messages qui nous parlent de micro-pénis. Complexé par la taille de social. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas con. Une micro-bite pour Joe, il y a Khalid, il y a un tout petit sexe, il a trop honte. Parce que micro-pénis, c'est un... Bon, heureusement d'ailleurs, mais c'est assez rare. Toi, avec le pourcentage... Ah là, c'est un pénis dans lequel tu peux parler dedans et faire un adio. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ah là, c'est un micro-pénis. Ah, bonjour, c'est Cédric de Skyrock. C'est merveilleux. Ouais, le pourcentage de mecs qui ont un micro-pénis... Eh oui, Romano, tu voulais témoigner ? Non, moi, il n'est pas... Moi, il est... C'est pour ça que tu fais de la radio, c'est parce que tu as un micro-pénis. Il est pas con, Cédric, t'as raison, Cédric. Vraiment ? Non, j'ai un petit pénis, mais pas un micro-pénis. Guigui, tu voulais témoigner aussi ? Euh, pas ce sujet-là, non, ça va. Il est fin, le sien. Ouais, c'est ce que dit Marie, ouais. Ouais, je suis sûre. T'as pas vu la bête ? Non, non, je te remercie, puis j'irai pas... Non, le bête, on l'a vu, par contre, oui. Ah bah, ça, oui, t'as... Ce qui est con. Oui, c'est vrai, le bête, on l'a vu, la bête... Ah oui, ça, on l'a bien vu, on l'a bien analysé, ouais. On l'a pas vu, on voudrait pas l'avoir, d'ailleurs. Bon, quelqu'un vous a étonné sexuellement parlant, c'est vrai que c'est étonnant. T'as un mec, il a 22 ans, tu te dis... Bon, tu te dis, bon, comme ça... Ouais, il y a des mecs qui a 22 ans. Comme si un mec, tu lui proposes de baiser, il va baiser direct. Bah, regarde, Guigui, t'as 22 ans ? Non, 21 ans. Ouais, mais si tu lui proposes, à Guigui, la meuf, elle te propose, en 4 mois, elle te propose de baiser plein de fois avec toi, tu vas baiser. Ah bah, bien sûr. Même si tu as un micro-pénis. Ah, mais même si j'ai... Bah, bien sûr, là, je pense un peu... Non, mais moi, je pense qu'il y a... Non, mais ouais, mais il y a des mecs, je voulais dire, c'est qu'il y a des mecs qui a 22 ans, 21-22 ans, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, tu vois. Ah, bien sûr, moi, j'ai des potos qui sont... Ouais, ils n'ont jamais rien fait. Ouais, moi, je te dis, moi, je miserais là-dessus. Puceau ou le mec, il en panique de baiser, tu vois. Mais moi, je serais puceau à 22 ans ou avant ou après, d'ailleurs. J'aurais qu'une envie, c'est de baiser. La meuf, elle me propose, j'y vais direct. Ouais, mais il y a des mecs... Ouais, mais des fois, tu vois, justement, le mec, il a peut-être peur. Elle doit être à la hauteur. Non, mais des fois, tu sais, une meuf qui est un peu trop entreprenante, quand tu n'as pas beaucoup d'expérience, tu sais, tu te mets la pression de ouf parce que tu te dis, ouais, la meuf, elle s'y connaît, moi, je vais passer pour un coup, si je ne sais pas, tu vois. Il a honte de son corps, il n'est pas très sûr de sa sexualité, il est peut-être bi ou gay, il ne sait pas s'il doit... Mais pourquoi il sortira avec elle, dans ces cas-là ? C'est le dragon débridé qui nous envoie le message. Bi, à la limite, bon, il aime les deux, mais gay, il s'est trompé, du coup, oui. S'il est bi, il aime aussi les filles, donc il devrait y aller. Oui, non, mais gay, c'est qu'il s'est complètement trompé. Moi, je pense qu'il a un problème physique à sa bite. C'est-à-dire qu'il doit complexer le niveau de sa bite. Ouais, il y a peut-être ça, et puis le stress de peut-être pas l'avoir déjà fait, ou je ne sais pas. Charles Vignel nous a envoyé une photo, d'ailleurs, on dirait le cul du Belge avec Amalé dans le cul. Ouais, bien sûr. D'accord, je suis désolé, un cul boutonneux, c'est bizarre. T'as pas le cul comme ça, t'es fout toi, quoi. T'as pas le cul comme ça ? Ah non, non. Bah, prouve-le. Prouve-le, fais voir. Allez, on va nous faire des avances, il veut voir ton cul, c'est bric. Arrête, t'as pas le montrer ton cul, non mais. Montre. Oh, Alba ! Franchement, on n'est pas loin de celui-là. Casse-toi. T'as deux, trois boutons. Non, t'es pas le bouton. T'as des traces du vieux bouton. Non, mais refais voir. Refais voir. Bah, vas-y, c'est bon. Tu as sorti son téléphone, ouais. Non, mais j'ai sorti mon téléphone, j'ai les bras croisés. Je crois que j'ai envie d'avoir ça, mon de mon télé. Romain, on lève les mains, on lève les mains. C'est pour son plaisir personnel. Vas-y, lève les mains, Guy. On lève aussi. Non, mais les mains en l'air, on a les mains en l'air. Non, mais on veut juste voir, fais voir. Non, Cédric. Non, mais on voit rien, Romain. Bah ouais, il y avait ton t-shirt. Cédric, on n'a pas demandé à voir ton visage. Il y a Yohann qui veut filmer. Tout le monde filme. Tu vois, Cédric, tu vas finir sur des réseaux sexistes. C'est un influenceur cul, quoi. Ah, c'est moi. Bon, quelqu'un vous a proposé un truc bizarre. Il est peut-être éjaculateur précoce, c'est revenu pas mal aussi. Il y a Momo S.A.D. qui nous envoie le message. Momo S.A.D. Éjaculateur précoce. C'est Momo l'infirmier du 02. Salut à toi, Momo. Il est peut-être très religieux, il attend de se marier. Ah ouais, quand même. Ibram Zovic qui nous dit ça. Non, mais tu sais, ça, je respecte. Mais franchement, c'est bien de le dire parce que... De prévenir avant. Ouais, tu vois, il y a des gens, ils n'ont pas forcément les mêmes délires, tu vois. Bon, vous aussi, vous êtes tombé sur des gens un petit peu bizarres au niveau sexe. Enfin, qui vous ont étonné parce qu'il n'est pas bizarre, lui. Il veut juste... Enfin, il doigte pour l'instant. Bah, si, c'est un peu bizarre quand même. Il passe sa vie à doigte. Et Marie, toi, comment tu aurais réagi à la place de Jade ? Puisqu'elle demandait des conseils, Jade, de comment elle doit agir par rapport à un mec comme ça. Ah, moi, je lui parlerais au bout d'un moment. Allez, baisse-moi. Allez, tu me mets ta vie dans le cul. Allez, dépêche-toi. Non, mais sans le forcer, ça, évidemment, ça va de soi. Mais j'irais un petit peu plus loin. Et puis s'il me dit stop, je dirais, bon, alors vas-y, maintenant, il est où le problème ? Et s'il te dit, je te dois être déjà, tu devrais être contente. Ouais, bah, non, justement, j'en veux plus. Morgiane, du 69, elle a 26 ans, elle nous dit, il est peut-être timide, le pauvre. Ça change, c'est bien. Ouais, le problème, Morgiane, c'est que Jade, elle a envie d'y aller, là, maintenant. Ouais, la timidité, ça va un moment. Il n'y a peut-être pas de libido, ça existe. C'est pour Sosso, qui a 32 ans, une fille. Salut à toi, Sosso. Les micropénis, ça existe. Robano, ma meilleure amie, tombé sur un gars marin, pêcheur, un marin, pêcheur, qui en avait un. Bah, c'est un asticot, comme pour pêcher. Mais là, justement, je t'ai regardé sur Internet, au niveau, alors, je ne sais pas si c'est mondial, ou on va dire que c'est mondial. Oui, c'est mondial. Le pourcentage de... Skyrock, première radio urbaine mondiale. De micropénis, sur la... Bon, forcément, sur les hommes, parce que les femmes ont rarement des bites, pas con. Quoique, sauf les meufs de Cédric. Bien sûr, et tes ex, alors ? Oh ! Qui n'attaque la gothique, ça, c'est pas gentil. Elle n'a pas de bite, elle a une chatte. C'est 0,14% des hommes. Ah, c'est pas beaucoup. Et à partir de combien on est considéré comme... Tu t'inquiètes, tu t'inquiètes. Non, mais c'est pour information. Ah, ouais, c'est bizarre, ça tient. Alors, au repos, en dessous de 5,2 cm. 5,2 cm, ça fait ça. Ouais, à peine. Ouais, c'est pas gros. À peine, hein. C'est pas gros, mais bon, après, ce qui est important, c'est quand on bande. Non, c'est moins que ça, Diffoul, c'est moins que ça. Non, mais c'est moins, c'est moins que ça. Oh, ouais. Sinon, je suis dans la catégorie, moi. Non, je sais pas, mais en tout cas, c'est tout petit. Et en bandant, c'est le plus important, en bandant. En dessous de 9 cm. En dessous de 9 cm, t'as un micro pénis. T'es considéré comme micro pénis. Tu peux faire de la radio, c'est cool. N'importe quoi. Par contre, t'as une petite bite, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, vous réagissez, il y a plein de réactions pour Jade. Tu vois, Jade, t'as bien fait de nous envoyer un mail. Comme quoi, ça marche encore. Slo nous envoie un message, il est dans 5,9. Salut à toi, Slo. Ouais, Slo. Salut les gars, comment vous allez ? Ça va bien, Slo ? Bienvenue, Slo. Bienvenue sur Sky. Allez, on est à quelques secondes, à 5 secondes de la victoire du LOSC contre Salzbourg. C'est beau, les LOSC. C'est bien, hein. C'est une bonne nouvelle. Si je dis pas de tannerie, ils prennent la première place. Ouais, ils sont premiers, je te confirme ça. Vous allez continuer les LOSC, alors ? A priori, ouais, c'est à Sambola Calif, ouais. Ça fait plaisir, bravo le LOSC. C'est fini pour le match. Ah, il se tape sur la gueule, pardon. C'est bien, il perd du temps, c'est bien. Ouais, ouais. Il récupère à la main. Carton jaune. Voilà, carton jaune pour finir le match. On vous tient au courant dans quelques secondes, on vous dit la fin du match, on annonce la victoire de Lille. Ouais, Slo, donc toi, tu voulais nous parler pour Jade, donner des conseils à Jade, c'est quoi ? Ouais, moi, j'avais pensé, parce que c'est une petite histoire qui m'est déjà arrivée. Ça se trouve, le mec, quand il doit être la meuf et qu'il sent l'odeur, à mon avis, il n'est pas attiré. Ah, il pute la chatte, en gros. Jade, il n'aime peut-être pas, alors tu pues, ou alors il n'aime pas l'odeur, ou il n'est pas habitué. Mais en tout cas, il y a peut-être un problème d'odeur. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça, on cherchait le problème chez... C'est vrai que c'est pas con ton truc. C'est vrai, c'est pas con. Ouais, ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire, raconte-nous un peu cette histoire avec... Ouais, j'étais au collège, c'était le début où je commençais à connaître les meufs, etc. Et puis, ben, voilà, quoi. Non, mais est-ce qu'elle puait vraiment de la chatte ? Ou alors, vu que c'était une des premières chattes, t'as pas aimé l'odeur ? Ouais, tu trouvais ça bizarre. J'avais déjà fait d'autres choses, mais non, non. Non, elle sentait, quoi. La chattelle, ouais. C'était une odeur d'oignon, un peu, t'sais. D'oignon, hein, merde. Ah ouais, dégueulasse. Ah oui, d'oignon, c'est quand même bizarre, oui. D'oignon, ouais. D'oignon, c'est quand même bizarre, quoi. Ah ouais, ouais. Mais ça vient d'où, ça, d'ailleurs ? Ben, t'as un problème. Ah ben, l'oignon, ouais, c'était un gros problème. T'as jamais senti l'odeur d'oignon dans la chatte, Marie ? Marie, t'as déjà pué de la chatte ? J'ai dit, évidemment, mais il est très très fort. Oui, j'ai déjà senti pas très bon. Non, non, mais t'as déjà été, genre, malade, avoir un petit champignon. Non, j'ai déjà eu un champignon, ouais. Un champignon de Paris. Mais j'ai jamais eu un champignon. Il poussait en plein milieu. C'est quoi, c'est ça ? Une amélie de phalloïde, oui. Et après, j'ai eu une amélie de tubouche. Mais heureusement, j'ai rien eu de grave, et puis en plus, ça s'est soigné super rapidement avec des antibiotiques. Après, j'ai eu du girole aussi. Je vais faire une petite poignée de champignon. Non, mais les odeurs à la chatte, ça fait souvent synonyme de maladie. Exactement. De petite affection. Ah, non, mais les filles, il faut aller consulter, ouais. De petite affection. D'ailleurs, il est pour les mecs, si vous puyez du gland. Si vous avez le gland qui pue l'oignon, il faut s'inquiéter. Les mâleurs valent non plus. Un gland qui pue l'oignon, ouais, c'est... Et comment tu... Oh, malheureusement, c'est de quoi il parle. Ah, exactement, oui. Ça lui arrive tous les ans. Ah, non, mais moi, c'était pas l'oignon, c'était... Ah, je sais pas, c'est inqualifiable. Quoi, la piste ? Le roquefort. Non, c'était même pas un pain, même pas un truc. Un mélange, poisson-fromage, non ? Ah, une puanteur, quoi. Maroilles, crevettes un peu passées. Ah, je sais pas, il y a des poubelles au soleil, tu vois. Poubelles au soleil. Ah, mais je sais pas, c'est une odeur infâme. Très bien. Ah, non, mais c'était horrible, moi. Puis en plus, moi, ça pelait, j'enlevais des lambeaux de peau. Ah, bâtard, comment sert-en, gros ? Ça, c'était du... Ah, oui, c'est ça. C'était dû à un herpès, toi. Ouais, ouais, c'est ça, un herpès génital. Et tu lui as fait comprendre à la meuf, toi, Slow, qu'il sentait l'oignon ou pas ? Concrètement, non, je me suis barré. Bah, tu t'es barré, direct. Non, mais merci. Ah, bah, t'es pas le seul. C'est pas conçu que tu dis, ça, oui. J'ai baisé une meuf la semaine dernière et Sacha depuis l'oignon, elle aussi. Ah, bah, dis-donc, tiens. C'est peut-être la même. Vous savez, je suis venu hier. Ah, ouais, bah, c'est ça. Moi, j'avais un pote à qui c'était arrivé, il m'avait demandé... Je sais pas si j'ai dit son nom. Dis son son nom ? Bah, nous, on le connaît pas, donc vous pouvez le dire. On l'a rencontré en Thaïlande. Ah. Nono ? Ah, bah, ça y va, il va balancer les noms. Ah, bah, voilà, c'est nono. Non, mais nono, il a des millions. Oui, c'est sûr, il y en a un paquet, oui. Ah, ouais ? Il a pué de la Schneck ? Bah, oui, il a fait l'amour dans la voiture et dans la voiture, ça puait la mort. Ah, bataan ! Et après, l'odeur, elle passait plus. Ah, bataan ! Il a tâché les sièges, quoi. Vous avez posé la question, oui. Ah, bataan ! Salut, Nordine, si tu nous écoutes. Mais tu passes en bas, c'est un enfoiré, ou quoi ? Ah, bataan, c'est loupé, tiens. Mais c'est vrai que vous n'avez pas pensé à ça, mais peut-être, Jade, il est peut-être pas habitué à l'odeur de la chatte, mais enfin bon, je pense que si tu avais une odeur désagréable au niveau du vagin, je l'ai bien dit, là, vous avez vu ? Oui, c'est vrai. Eh bien, tu aurais peut-être envisagé toi-même l'éventualité. Oui, il faut y aller. Parce que vous vous en rendez compte, hein ? Ah, bataan, c'est sûr. Bon, si vous avez... Tiens, on aura le témoignage de Christopher qui arrive dans un instant, qui a peut-être la solution, qui est peut-être comme le mec que fréquente Jade actuellement, Christopher qui est du côté de Damien. Bah, tu bouges pas. Christopher, t'es là ? Ouais, vas-y, je suis là. Ah, t'es là. Bah, tu restes avec nous. Salut, Christopher. On va revenir avec toi. Et puis, selon, on te remercie. Merci du coup de fil. On fait une bise. Bonne heureuse. Bonne heureuse. Moi aussi, je vous embrasse. Et une bonne nouvelle. T'es Lillois, t'es content. Bon, Lille a gagné. Bravo, les Lillois. 1-0, et Lille est en tête de son groupe, c'est confirmé ? Eh ouais, c'est confirmé, ouais. Bien joué. Bravo, les Lillois. Donc, les Lillois, vous allez aller en... C'est bon, ouais. Ils ont très mal commencé, mais là, c'est bon. Vous allez aller en 8e. En 8e, c'est les 8e, après. Ça m'a suffit, je pense, d'un match nul, non ? 8e de fil. Euh, ouais, je crois. Euh, d'ailleurs, il y aura le gol à verra, sinon, ouais. Parce qu'en fait, donc, Lille est à 8 points. Ouais. Ils viennent de battre Salzbourg, qui, du coup, est à 7 points. Ouais. Et Séville est juste derrière avec 6 points, et Wolfsburg, c'est 5 points. Donc, c'est assez sérieux, leur classement, ouais. Bon, il faut continuer. Bravo, les Lillois, félicitations. Et demain matin, si vous écoutez Skyrock à Lille, on aura des places pour Lille-Nantes. Le prochain match des Lillois a gagné à 8h, 8h moins 5, sur Skyrock, dans votre morning. Alors, rendez-vous à pas louper Christopher, qui débarque dans un instant. On aura Émilie au téléphone. Et Fred, pour les trucs chelous, en amour. Et bien sûr, question pour un gros con, le courage arrive. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Cédric, contre Karim. Les dernières révisions, les gars, on va y aller. Allez-y, les cerveaux. Ils ont le QI le plus élevé de l'équipe. Ah ouais, ça va. Ils peuvent s'opposer l'un à l'autre. Le jeu est arbitré par Samy. Les questions sont posées par Romano. Maria Labuvet. Sous ma haute présidence. Bien sûr. Et avec le haut patronage de Guigui, gros con d'honneur. Exactement. Ayak, pas gros con, cette semaine. Oui, mais t'es quand même un gros con. Ouais, si tu veux. C'est juste après Niska, là. Niska, grosse balance de suite. Gros son de Niska, c'est ma peste sur Skyrock. Oui, allô ? Les numéros 1. C'était Niska, Niska et ma peste sur Skyrock. Ici, tu peux tout dire. Ah, dis non, tu conviens. Eh oui, oui, oui. Bah putain. Sur Skyrock, tu peux aussi tout faire. Je la paie, je la baise. What the fuck. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Eh ouais, en direct, on est là. Profitez-en, c'est Radio Libre, c'est au 01 53 40 30 20. Ça, c'est pour nous appeler quand vous voulez, dès 21h. Vous vous branchez sur Sky, on est là et vous voulez passer en direct. On est là aussi. Bravo, au Lillois. Félicitations, les Lillois. Ils ont gagné. Ils ont gagné 1-0 contre Salzbo. Et ça fait plaisir de voir les Lillois. Premier du groupe, en plus. Très bien. Demain, c'est le PSG qu'on suivra en direct dans la radio. Ça va être chaud, les gars. Et d'ailleurs, je vais lancer un appel à Orelsan. Orelsan, si tu nous écoutes et que tu veux nous faire des commentaires géniaux comme ceux que tu as faits le week-end dernier, eh bien, n'hésite pas, c'est que c'est ta maison, Orel. Donc, tu viens, tu nous commentes le match, tu nous fais les mêmes commentaires que pour... Camp Paris FC, oui. Voilà, le match de Camp Paris FC. C'était samedi soir, tu n'as pas entendu ça, Samy ? Non, vas-y. On vous l'a passé dans le morning, lundi matin, hier matin d'ailleurs. On exclut total les commentaires d'Orelsan qui débarque dans la cabine de commentateurs. Écoutez, Orel, imaginez le match. Camp Paris FC et Orelsan qui débarque. Orelsan, bonjour. Bonjour, ça va bien ? Écoutez, ça va, merci. Alors, on a un consultant phare avec nous aujourd'hui, spécialiste du stade Malherbe de Caen. Pas de ouf, pas de ouf. Je pense que mon commentaire ne va pas être exceptionnel. Et d'ailleurs, je ne m'y connais pas si bien que ça en football. Mais si vous allez voir comment il s'y connaît, il sait que ça joue avec les pieds et tout ça. Attention, c'est parti. Comment se déroule cette première période du stade Malherbe de Caen ? Vous avez pu regarder un petit peu ? Pas de ouf non plus. Donc, c'est un peu... Je n'ai pas vraiment vu ce qui se passe. Je sais qu'il n'y a pas de but. Je sais qu'il n'y a pas eu vraiment d'action non plus. Non, ce n'était pas la folie, le match. Mais là, attention, attention, le match redémarre et c'est reparti. Alors, il prend le ballon avec le pied. Ce n'est pas con, ça. Ce n'est pas con, ça. Tu veux qu'il y ait la main. Il prend le ballon avec le pied. Il passe en retrait. Oui. Oh, très mauvaise défense de la part du joueur de Paris. Je ne connais aucun nom de joueur. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va voir à peu près comment se déroule le match, Orel. C'est un peu long, Orelson. Il n'est pas content, le commentaire. Le mec, il est sympa. C'est un peu long, là. C'est un peu long, Orelson. Oui, c'est ce qu'on appelle une passe-pa-ouf. Non, c'est la passe. C'est un peu long, la passe. Je crois qu'il y a une passe-pa-se. Tu casses les couilles, Orelson. C'est une passe-pa-ouf, celle-ci. 6 mètres, il envoie le ballon. Tête. Tête de l'avant-centre. Coup de pied. Coup de pied, tête. Je vais récupérer le micro. Tu crains un peu. Tu vas récupérer le micro. S'il y a une occasion chaude, je vous demanderai de la commenter. Mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'occasion. Non, et je n'ai pas vraiment non plus envie de niquer le match de tous les gens qui regardent. Donc, je te laisse faire ton boulot un petit peu. Et là, attention, il se passe un truc. Il se passe un truc. C'est parti. Et ils sont forts, Paris ? Favoris, logiquement, dans cette rencontre. D'accord, ok. Et ben, c'est bien. Oui, c'est bien. Non, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Attention, attention, regardez. Mais moi, je pense que... Attendez, pardon, on va revenir sur le jeu. J'arrache le micro, l'autre. J'arrache sur le jeu. Mais moi, je pense que... Attendez, pardon, on va revenir sur le jeu. Avec cette occasion et ce but. Pardon, j'ai coupé Aurel Sann. Mais il y a 1-0, 1-0 pour le Paris FC. Ouais, non, c'est... C'est un beau but. Préfique, un peu dégoûté. Un beau but. Les commentaires. Eh, super les commentaires. Ouais, c'est un beau but. Bravo, Aurel. Demain soir, Aurel Sann, on suit le PSG. Si tu veux commenter, t'as commenté Paris FC, tu peux commenter le PSG maintenant. C'est un beau but. C'était super. C'était ce week-end, le match du Stade Malherbe. Quand, donc, contre Paris FC ? Allez, on va saluer Aurel Sann qui nous a fait le plaisir d'être avec nous pour analyser de manière pointue et minutieuse. Je préfère me concentrer sur regarder la fin du match que raconter n'importe quoi aux gens qui payent leur match. Allez, salut ! Allez, salut ! Aurel Sann, commentaire, Samy, qu'est-ce que t'en penses ? Très, très bon. Ah, très, très bon. Franchement, il est mieux que certains, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Là, maman, c'est original. Ah, ça, c'est sûr. Ah, c'était bien, ça. Bon, allez, bravo les Lillois, donc. Et demain soir, le PSG à suivre. Ils vont être excités demain, ils vont être pénibles, là. Ah, putain, ça va être en dessous. Ah, ça, c'est clair. Ça va être beau. J'espère que ce sera beau, j'espère. Messi, 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 Messi. Messi, dans le groupe, Messi jouera, à priori. Mais non, il se pète la jambe dans les cinq premières minutes. Il a décidé de jouer. Bah, écoute. Tu pleures. Ma vie n'a plus aucun sens. Ta vie bascule. Classe-toi, gars. Qu'est-ce que t'en penses, Karim, du match de demain ? Comment tu le sens ? Je le sens bien, gros. Je sens qu'on aura notre trio, là, notre trio magique. Ouais, il y aura du but à foison. Notre triplette. Et pour information, Serge Ramos sera pour la première fois dans le groupe. Ah, c'est bien. C'est clair, gros. Il ne va pas jouer, par contre, mais il sera là. Ah, il ne veut pas jouer, c'est cool. Non, mais il ne va pas jouer parce qu'il est encore blessé. En fait, tu aurais pu dire, pour la première fois, il va mettre un short et un maillot. Et des crampons. Non, la première fois, on va le voir. Un million de le moins, c'est cool. Il faut quand même qu'il justifie son salaire. Oh, un million le moins, ça va. Non, mais ce que dit le staff, c'est qu'en gros, son expérience peut être utile, même s'il n'est pas sur le terrain. En mettant son short. Regardez comment je mets mon short. C'est avec des jambes et puis après l'autre. C'est avec des champions, tu ne peux pas qu'on prend avec des champions. Il y a Diesel qui nous laisse un message qui nous dit, Aurel San, il est quand même bien meilleur en concert. Tournée Skyrock d'Aurel San, c'est d'ailleurs plein à Paris, c'est plein, il y a quoi ? Il y a cinq... Je crois qu'il y a cinq à Core Hotel Arena. Cinq à Core Hotel Arena. Il y en avait quatre, il était déjà plein. Et le cinquième, je crois qu'il l'a rempli en même pas de journée. Moi aussi, je suis pleine. Ouais, bon, c'est ça, mais c'est régulier. Aurel, donc en tournée avec Sky, encore les tournées Skyrock, c'est reparti. C'est bien, on parlait de la tournée des Zenith de PLK ce matin. Et bien, il y a aussi la tournée d'Aurel San. Les grosses tournées Skyrock, c'est reparti. La tournée de SCH également, enfin, je ne veux pas tous vous les citer. Il y a Soprano, la tournée des Stals l'année prochaine avec Skyrock aussi. Il y a Nignot qui arrive. Nignot, le grand Nignot aussi. Il y a Maes. Il y a Maes, je crois que c'est ça. Ouais, Maes, on a parlé d'SCH. Bon, c'est bon, hein. Voilà. Et les autres ? Et les autres, voilà. Et le week-end. Le 15 mars, c'est mon anniversaire à Paris. Bon anniversaire, Cédric. Il y a fait ce qu'il y a à l'invité. Il y a fait ce qu'il y a à l'invité. Ah, c'est comme ça. C'est ça, c'est sûr. Le 15 mars, c'est le jour où j'ai commencé à faire de la radio la première fois de ma vie. Ah ouais. Décidément, quel grand jour. Je m'en rappelle. Tu vois. Naissance de Cédric et moi qui fais de la radio la première fois. T'avais annoncé la naissance de Cédric ? Bah non, bah non, il y a vu que tu es plus jeune, ouais, je suis bête. Bah oui. Ah ok, ouais. Ah bah oui, non. Ah bah oui, tu ne pouvais pas. Bon, Cédric et Karim, préparez-vous. Parce que dans l'instant, il y a question pour un gros con. Et puis on s'occupait de Jade. Alors Jade qui est tombé sur un mec qui pour l'instant, il a 22 ans, elle a 22 ans aussi. Pour l'instant, il se fait 4 mois qu'il se rencontre. Elle lui a proposé, fait des avances pour aller plus loin. Autrement dit, pour faire du sexe. Elle veut sexer avec lui. Le problème, c'est que lui, il doit, il doit, mais c'est tout. Ouais, c'est ça. Et il est déjà le même. Alors on a mis plusieurs suppositions. Première supposition, il a un petit sexe. Un micro-pénis. Deuxième supposition, il a peur. Troisième supposition, ils sont mauvais du sexe aussi. Quatrième supposition. Et ça, c'était Sto qui nous a appelé il y a un instant et qui nous a dit, lui, ça lui était arrivé, il ne voulait pas faire de sexe parce que la meuf, elle avait une mauvaise odeur du vagin. Ouais. Elle sentait l'oignon. Elle sentait l'oignon. Oui, elle sentait l'oignon du vagin. C'est sympa comme tout. Et là, on a Guillaume qui est en ligne avec nous. Ah non, il y a Christopher avant de prendre Guillaume. Guillaume, tu ne bouges pas, je te reprends tout de suite. En speed, Guillaume, ça va s'arrêter sur le côté de la route. Il faut te prendre en speed, je vais te prendre dans un instant. Mais Christopher, lui, il avait une idée pour le problème de Jade. Christopher en direct d'Amiens. Salut, Christopher. Ouais, salut. Salut, les gars. Ça va bien. Parle bien au téléphone, Christopher. Quand t'entendes bien. Ouais, je suis sur la route, désolé. Ouais, alors ? Ouais, tout simplement, être Christopher n'est pas gay. Pourquoi, ça t'est arrivé, Christopher, es-tu gay ? Ah non, pas moi, mais c'est une personne que je connais. Il a pareil, il a que de loiter, mais c'est tout. Il a que, attends, t'entends très très mal, Christopher. C'est une personne qu'il connaît, il a que de loiter et puis c'est tout, parce que voilà. Parce que quoi ? Je traduis, parce que là, il s'est arrêté. Ah, c'est tout. C'est tout, et il est encore plus tôt, même à 22 ans. Mais c'est quoi, il s'est arrêté au doigtage, puisqu'il était en panique ? Ouais, c'est tout, elle n'a pas pas bien de loin, elle n'a jamais été de loin. Et qui a dit ça ? Ah bah c'est moi. Voilà. Quoi, la panique ? Bravo Romano. Merci, merci. La panique, ouais. Merci, merci. La panique, oui. Mais là, tu as paniqué. Et là, mais bon, à un moment donné, ouais, mais c'est chelou, parce qu'à un moment donné, de toute façon, on a tous débuté, tu vois, bon, la première fois, c'est pas là, en général, où tu performes le plus. Ah oui, si vous êtes plus haut et que vous n'avez jamais baisé, vous dites-vous que tout le monde a été dans le même cas, même les plus grands baiseurs du monde, hein, Cédric ? Bah grave. Ah grave. C'est bon. Le truc du bourre. Le truc, c'est hallucinant, ne marche plus. Ah ouais ? Voilà, le truc du bourre. Ah oui, ça tape une sune, machin. Vas-y, fais un coup de pointure. Bah je fais ça, je fous des coups de point dans les appareils. J'ai peur que ça m'ouvre la main si je casse l'écran. Ouais, fais grave, tu peux te faire mal, ouais. Si je pouvais éviter de finir la nuit aux urgences, c'est pas mal. Et l'histoire de l'il est gay, moi j'y crois moyen, parce que s'il était gay, il chercherait pas à baiser... Ah évidemment. Non, mais si t'es gay, tu t'amuses pas à taper une meuf. Bah oui. Mais oui, Medellin, mais bien sûr que tu as raison ce chien. Mais oui, mais elle a raison. Elle est partie d'un coup là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Là elle va grincer, dans quelques secondes elle grince, vous allez voir. Viens voir Medellin. Viens voir Medellin. Elle arrive, elle arrive. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi elle ne grince pas ? Bah parce que tu l'as dit, donc forcément... C'est ça. Tu l'as dit, donc elle ne veut pas faire. Ah, ça y est, elle grince. Là elle vient de se secouer. Là elle se secouer ses oreilles. Oui, voilà, ça vous a fait peur. Oui, je sais, Medellin, tu fais peur aux autres ? Non mais ouais, qu'est-ce qu'elle a eu le... Ah ouais, d'un coup là, mais... C'est vrai qu'elle a hurlé à la mort. Elle a le droit de réagir, c'est indélu. En tout cas, les voisins, ils sont en tolérant. Ils vont agir aussi. Le pire, c'est quand elle fait ça à 3h du matin. Ah ouais, puis j'ai en train de dormir. Non, quand elle dort, elle fait son rôle. Oui, c'est encore heureux. Elle ronfle ? Ouais, elle ronfle un peu, oui. Elle rêve des fois. Ouais, elle fait des rêves. Elle court. Elle court, ah ouais, ça c'est drôle ça. Et elle tête aussi quand elle dort. Ah ouais. Ah moi aussi, je t'aime du zob. Ouais, c'est ça. Ah tu rêves, tu étais du zob. Ouais, bah grave. C'est marrant. Ah, je t'ai des gros chiennes. Ah, mais pas le tienne. Non, mais je ne veux pas, moi. C'est tout petit en plus. Ouais, tout petit. Bon, merci Christopher en tout cas pour le petit conseil. Donc la peur, la panique. Bon, et Jade, essaie de discuter avec lui sans lui mettre trop la pression. Je pense que c'est ce que tu dois faire avec ce gars-là qui... Si tu veux arriver à tes fins, si tu veux coucher avec lui. Avec ce gars qui a un petit peu de mal à passer le cap. Merci Christopher, on te souhaite une bonne soirée et bonne route. Salut mon pote. Bonne route, mec, très bien. Et Guillaume, on va le prendre en speed aussi. Et puis après on fait notre question pour un gros con. Préparez-vous là, les deux candidats. Le grand match à retrouver et Guillaume, 24 ans du 55. Salut à toi Guillaume. Moi yi. Salut l'équipe. Moi yi. Salut à toi. T'as la voix d'Orelsan, toi. Salut l'équipe. Ah ouais, non. Ah ouais, du coup moi je vous appelais par rapport aux propositions cheloues. Ah, j'ai demandé si vous avez déjà surpris un partenaire, une partenaire, vous avez surpris en amour. Et moi en fait c'était avec une collègue de ma sœur à l'époque. Oui. Et je savais qu'elle était grave chaude et tout. Et puis à l'époque, j'avais bien envie d'y aller quoi. Et donc j'y suis allé une soirée. Donc au début ça se passe bien tout ça. Et en fait jusqu'au moment de la proposition de la frapper en fait. Donc moi je pensais... De la frapper ? Ah tu vois, ça n'a pas plu au chien là, dis donc. Ouais, non, ça n'a pas plu. C'est quoi ? C'est elle qui t'a demandé genre frappe-moi. Ouais, c'est ça. Donc moi j'y vais, tu vois, petite claque sur le cul, machin. Sauf qu'en fait on n'était pas dans les mêmes intentions. Donc elle me dit non, frappe-moi. Donc moi j'y vais un peu plus fort, tu vois. C'est horrible. Bah écoute, au début je remets une plus grosse claque. Et en fait non, son intention c'était vraiment de la frapper. Fallait vraiment que je la tabasse, tu vois. Donc moi je me dis... Non, la nique quand ? Pas mon délire. Mais genre tu la niques et tu le mets... Ouais, c'est ça, tu vois. Genre je suis en levrette. D'ailleurs son chien m'a bien bouffé ma godesse pendant que je suis en train de la sauter. Et du coup elle me dit, vas-y frappe-moi et tout. Donc tu vois en levrette, c'était chaud, tu vois. Et d'un seul coup elle se lève, elle se barre. Donc je me dis, bon bah je pense qu'elle a compris que je voulais pas. Donc fini, tu vois. Donc j'enlève la capote, je vais à la cuisine pour jeter la capote. Et là elle me rechope, elle dit, qu'est-ce tu fais tout ça ? Et elle me retraine dans la salle de bain. Et en fait ça a duré toute la nuit. Sauf que j'ai jamais pu finir. Ça m'a traumatisé. Ah moi ça m'aurait bloqué. Ah bah tu m'étonnes que ça te blague. Non mais autant, tu sais, lui mettre une bonne fessée. Quel est le cul bien rouge, tu vois. Le cul bien rouge, t'aimes bien ça. Non mais à la limite, après la meuf s'est dit, Mets-moi des pains, moi je pourrais jamais. Ah moi non plus jamais. Et là c'était un autre niveau, donc pas du tout mon délire. Ça durait toute la nuit, j'étais éclaté, j'ai jamais pu finir. Et j'ai jamais reçu. Mais au final, ta sub, elle voulait se faire frapper, mais comment, ces gens se tendent des coups de poing ? Ouais, pas spécialement des coups de poing, mais tu vois, des claques sur la gueule, des gifles, des machins comme ça, mais ce qui n'est pas du tout mon délire. C'est un peu de tado, tu vois, ce n'est pas du tout mon délire. Comme le dirait Walsan, c'est pas ouf. Non. Non, c'est pas ouf. Non mais il est qui va m'aimer, hein. Pas ouf. Non, mais elle aimait bien, a priori. Et t'as discuté avec elle, tu lui as demandé si elle le faisait régulièrement. Non, écoute, je ne l'ai jamais revu. Je l'ai recroisé sur les lieux du taf, tu vois, de ma grande sœur à l'époque. Mais tu vois, elle esquivait. En fait, quand j'ai discuté avec ma grande sœur, elle avait un peu les boules que j'ai sauté sa collègue. Mais ouais, en fait, elle m'a expliqué que cette nana-là, elle était dans des délires un peu chelous, tu vois. Effectivement. Ah, c'est chelou. Ouais, c'est chelou. Ça, là-dessus, il n'y a pas de doute. C'est pas ouf, mais c'est chelou surtout. Et depuis, c'est sûr pour moi, non, taper pendant l'acte, c'est vraiment pas mon délire. Ouais, ça te confirme ce que tu pensais au départ, que c'était pas ton kiss. Alors, être trop mignon, non, mais être à ce point-là, non. C'est mort. Non, mais des petites gifles, ça peut faire excitant. Ah, ça, c'est Tom qui nous laisse le message. C'est dans la tronche. Mais il ne faut pas aller trop loin. Ah, lui, il y a des petites gifles dans la petite gifle, ça lui va, lui. Moi, j'ai un ami, je ne citerai pas le nom, mais qui est dans le studio, il adore les bifles. Ah, c'est pas bon, ça, ça. Je crois qu'il va tuniquer ta race à un moment. Et il est très, très agressif. C'est ça, ouais. C'est hilarieux. Les bifs, t'aimes pas, Marie, toi ? Elle est toute mignonne. Non, mais moi, tu sais, tout ce qui est sur le visage. Non, mais Marie, il ne faut pas aller toucher le visage. Moi, mon visage, je n'en touche pas. Bah ouais, un petit coup comme ça. Bah non, justement, non. Tu vois, une bif, c'est soft, c'est mignon, ces petites caresses avec la bite. Ouais, c'est mignon, c'est très mignon. Ah, Cédric, tu trouves ça mignon, toi ? C'est terme. Ouais, je vais te bifler, tu vois. Ah, tu as trouvé ça mignon, ouais. Ah, il va te bifler. Donc, tu vois, tu aimes bien les bifs, Cédric. Ah, c'est Romano, ouais, je vais te bifler, ouais. Je crois qu'il aime bien ça, lui. Ah, c'est super, dis donc. Un cochon, voilà. On a vu voir la fin de la soirée, viens. Ah, t'inquiète, à minuit dans le parking, tu vas voir. Ah, je descends pas tout seul. Je demande un renfort de sécurité. Ah, Toine, il aime bien les bifles aussi. Merci, Toine, pour ton message, là. Bah écoute, merci, Guillaume, pour ton témoignage. Et oui, on rencontre parfois des gens qui ont des envies chelous. La suite, dans un instant, bah oui, parce qu'on a d'autres témoignages qui arrivent. Dans un instant, on va faire ça juste après. Question pour un gros con. Guillaume, bah on va t'envoyer. T'es où dans le 55, toi ? T'es à Bar-le-Duc ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et bien, on t'envoie à Bar-le-Duc. Ton t-shirt Skyrock, on t'envoie ça à la maison. Ça marche, super, l'équipe. Et merci à toi. Et puis tu reviens quand tu veux, Guy. Pas de problème, allez, ciao. Et reste bien avec nous. Attention, c'est l'heure, tout de suite, l'heure du grand match. Le match que vous attendez tous et toutes. C'est question pour un... Gros con ! Mais oui, le grand match de la culture, de l'intelligence. Tout ce qu'on aime sur Skyrock. Avec nos deux servés de l'équipe. Mais oui, je vous le dis tout à l'heure, ils sont prêts, ils sont chauds. C'est Cédric d'un côté. Gros con, gros con en titre. C'est ça. Avec un beau match la semaine dernière. T'as perdu 4... 5-4. C'est un très très beau match. C'est sérieux, ouais. Intensif et tout, ouais. Et Gui, qui remplaçait Karim la semaine dernière, était fier de lui. Ah, je suis content, j'ai pas le titre, là, je suis tranquille cette semaine. Donc, Cédric, t'as le titre, mais Karim est là, il va peut-être le récupérer ce soir. Eh oui. Rebonsoir, Karim. Bonsoir, les filles. Et bienvenue dans ton grand jeu. Merci, merci. Le jeu que tu partages avec Cédric. Et vous le savez, quand il y a un jeu, il y a un présentateur et notre présentateur est là. Et il est où ? Je suis là. Ah, je te voyais pas. Ah, il est tout petit, il est là, il monte sur le podium. C'est Romano, présentateur de questions. Pour un gros con sur Spayrock. Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de questions pour un... Gros con. Mes deux candidats sont d'un... Sonana. Sonana, c'est ça. Sonana, à peu près, ouais. Sonana, ouais. Voilà. Donc, à ma gauche, Karim. Karim, quel est ton prénom ? Oh, bonne réponse. Pas mal rapide. Et attention, à mon extrême droite... Non, en face de toi. Non, non, je suis à ta... Non, non, je suis à son extrême droite. À ma droite, si tu préfères. Eh bien, Cédric. Cédric, quel est ton... Cédric. 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 Eh, il est pas mal. Bonne réponse. Comme d'habitude, la partie va se dérouler en 5 points. Le premier qui arrive à 5 points offre le titre de gros con à son adversaire. Voilà. Pour répondre, il faut crier votre prénom. Cédric, quel est... Cédric. Non. Quel est le prénom de ton adversaire ? Ah, il y avait un... Moins 1% de moins 1. Ça commence mal. Donc, il faut crier votre prénom. Si vous criez avant la fin de la question, je m'arrête tout net. Et vous avez 3 secondes pour répondre. Pas une de plus. Pas une de plus, attention. Ah oui. L'invitre, c'est Samy. C'est lui qui veille au chrono. Attention, j'arrête le match si ça part en cours. En cas de grave problème, bien sûr, nous avons le système de vidéo Lavar. Je m'occupe de Lavar, personnellement. Lavar. Je vous dis. Lavar comme Romano. Exactement. C'est ça, ouais. Alors, attention. Je pense que maintenant, la partie peut démarrer. Oui. Deux candidats, des questions, un seul gros con. C'est question pour un... Gros con. Ouais. Un chômé à l'américaine. C'est ça. Alors, attention. Une première question. Une question. Transport. Que signifie... SNCF, Service National des Chemins de Fer. C'est Service ? Non. C'est... Répète la question. Alors, vas-y. Mais la question, tu l'as pas entendu. Non, non, la question, tu l'as pas entendu. Trois. Non, non, je l'ai pas entendu. Deux. Qu'est-ce que signifie SNCF ? Frédéric, allez, vas-y, réponds. SNCF, Service National des Chemins de Fer. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'il vient de dire. Non, mais non. C'est pas ça. Alors, Société Nationale des Chemins de Fer. Ah, putain. Juste, on met un truc quand la question, elle est audible. Après, c'est ton problème si tu l'as pas entendu. Non, 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 non. Il n'y a pas de... Si, si, il a raison, Samy. Il répète la question. Comme ça, tu gagnes 10 secondes de plus. Ah oui. Et qu'arrive 10 secondes pour répondre. Et toi, t'as 20 secondes. On répète la question. On finit la question quand elle n'est pas finie. Exactement. On la répète quand elle n'est pas terminée. Voilà. Sinon, la question, elle est dit une fois. Non, mais de toute façon, personne ne marque deux points. Comme un couillon, t'as répété la même chose. Comme un perroquet. Allez, vas-y. Comme un perroquet idiot. Oh, ta gueule, allez. Zéro. Parle bien au présentateur. Tu vas faire quoi ? Bah, il va te niquer ta race. Je vais descendre debout au podium et ça ne va pas être pour rien que je vais descendre. Voilà, il va dacher mes lignes dessus, mes lignes qui est très expliquée. Bon, alors attention maintenant, une question vocabulaire. Comment appeler... Comment appeler... Oh, ta gueule ! C'est quoi cette émission, là, où il y a un chien qui hurle Sarah ? Est-ce que ça se passe comme ça chez Jean-Luc Rechman ? Elle a l'attaque Sam. Un samedi-morning, t'as bien fait de venir, tu viens de se faire manger par le chien. Ah, il vient de se faire manger. Je suis venu seulement pour question pour un gros con. Alors, une question vocabulaire. Tu vas finir avec un bras, moi. Comment appelle-t-on deux personnes qui portent le même... Cédric. Homonyme. Bonne réponse. Bip ! Bip, bip ! Les homonymes. Je te laissez la réponse, Cédric ? Bah oui. C'est facile, après. Romain, tu poses des questions cons, toi, alors... Ah, là, homosexuels. Non, c'est pas ça, non. Alors, attention. Une question de deux saisons. Citez-moi... Alors, deux saisons, été printemps. Non, non, non. C'est pas ça. Citez deux saisons, là. Bah, ouais, ouais, allez, allez. Citez-nous deux modes de chauffage. Carrément. À gaz et électrique. Bonne réponse. Non, non, non. C'est un lit. Bip, bip ! Mais tu serais pas un peu chauffagiste ? Un peu, ouais. Je crois que c'est ça. Allez, deux zéros. Allez, Cédric, allez. Allez. Alors, attention. Je vais immédiatement vous passer à Jean-Luc. Ah, Jean-Luc Reichman. Jean-Luc Reichman est là avec nous. C'est un peu le parrain de Romano dans les jeux. Exactement. C'est ça. Attendez, je vais chercher la musique. La musique de Jean-Luc. Ah, bah, attends, pour Jean-Luc. On va faire les choses en grand sur l'orchestre, là, ce soir. C'est génial. C'est Jean-Jean, c'est Jean-Luc. C'est Jean-Jean. Et c'est l'heure. Et c'est l'heure. Attendez, madame, je vais vous déchirer. C'est l'heure. C'est l'heure de la question co. C'est l'heure de la question in. C'est l'heure de la question coquille. Ouais. Alors, chacun à votre tour, citez-moi un synonyme du mot anus. Quand même. Vas-y. Trois. Le trou de balle. C'est bon. Le cul. C'est bon. La lune. Le fion. Le fiacre. Il est content. C'est vrai qu'à toi. C'est de l'anglais, frère. Alors, attendez, est-ce que c'est accepté, monsieur Romano ? Ah, c'est pas bon, l'arbitre. On va l'accepter. Par contre, plus de mots. Quoi ? Tu te fous de ma gueule ? Non, 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 c'est vrai. Attends, attends, calme-toi. Tu en rends encore un. As-fambole, là, tu viens un mot en étranger. Le corza. Voilà, et là, plus de mots étrangers. Voilà, que du français, maintenant. Le temps sonne en France, monsieur. On est en France. Trout de balle, déjà dit. Je l'ai dit, merci. Je l'ai dit en premier. Trout de balle. Tu l'as dans le cul. C'est vrai que tu as du trout de balle. Il y avait la rondelle, les gars. Et Karim l'avait déjà dit. La boîte à caca. Oui, la rondelle. La boîte à cookies. La boîte à cookies. Le sphincter, ça marchait ? Ben oui. Éventuellement, pourquoi pas ? Bon, en tout cas, je ne te plains pas, parce que déjà, franchement, c'était moins une avec ton as. Ouais. Ben, ça va. Karim a eu le sien, chacun le sien. Mais après, voilà. T'as vu, vous êtes grave dans ce truc. Ben, c'est grave. Il y a des règles, monsieur. Il y a des règles. De toute façon, je t'ai niqué. De toute façon, on a accepté. Donc, tu ne vas pas faire chier encore longtemps. C'est toi. Tu viens, tu ramènes ta fraise. Ben, je ramène ma fraise. Je suis le présentateur, connard. C'est quand même un peu ce que je veux sur mon plateau, merde. Allez, vas-y. Vous proposez la turbine au chocolat, le trou nerveux, le chou-fleur, le sac à merde. Le sac à merde, c'est vrai ? Le sac à merde, c'est Cédric. C'est moi. Évidemment. Bon, merci pour vos messages. On l'avait dit, le fion. Non, on a dit le fion. Non, le fion, j'ai dit. La boîte à cookies. Ah, mais le trou fion, c'est un autre mot. C'est Julie, il propose la boîte à cookies. Ça marche, la boîte à cookies, oui. Le trou marron, on aura accepté le trou marron. Merci Rondo. Bon, alors attention, maintenant. Combien on en est, là ? 3-0. 3-0 déjà ? Tu vas t'aider de réagir. Allez, vas-y, enchaîne. Karim, laisse le dépos un peu. Si tu fermes ta gueule, je vais enchaîner. Alors maintenant, il faut épeller un mot. Attention. La boîte à Benko, la boîte à Toblerone. Ça marche. C'est accepté. On passe à l'autre question. Épeller le mot trottin. C'est Luc, Karim. T-R-O-T-I-N-E-T-E. Mauvaise réponse. Ah, bâtard. Cédric. C-R-O-T-T-I-N-E-T-E. Bonne réponse. C'est le premier point. Il y a un N de trop. Eh oui, trop de N. Ah, enculé. 3-1. Ça va, toi, tu vas te calmer. C'est la remontada, Cédric. Allez, c'est parti. Ça part de là, Cédric. 3-1. Alors, attention. Une question expression française. Quand on a beaucoup de travail, on dit... Cédric, Cédric, vas-y. La question s'arrête. 3-1. Quand on a beaucoup de travail, on dit qu'il y a du pince sur la planche. Bien, Karim. Putain. C'était pas difficile, c'était vraiment facile. Ah ouais, putain. C'était vraiment facile. Le con, il crée avant. T'aurais pu, tu sais, la même question, mais sans dire pain au moins. Bah écoute, Cédric. Non, non, mais bon, c'était la question. Je lui ai posé telle qu'elle était. J'avoue, niveau CP. Bah, c'est leur niveau. Tu respectes, tu respectes. Cédric, je sais pas, lui, il met la tête sous l'eau, lui. Mais là, plus souvent, ça te lavera les chocs. Allez, hop. 4-1, je crois qu'on va passer à ce que nous demande Charles, la charade. Eh oui, les coups du mondial. Hum, charade. J'aime bien la charade. Alors, attention, notez bien. Mon premier est le titre d'un film dont la star est un clown. Oh, Titanic. Mon deuxième s'achète à la boulangerie. Karim, ça n'a pas Noël. Bonne réponse. Et puis, il met par le boum, et puis il met par le boum. Putain, mais toi ? Bah, le film, c'est ça, avec le clown. Ensuite, t'as à la boulangerie le pain, donc sapin, sapin de Noël. Ouais. Attends, attends. C'est chelou, il a les réponses, c'est pas possible. Non, 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 impossible. Le truc, c'est dans mon téléphone, le téléphone est à côté de moi. Bien vu qu'il n'avait pas les réponses sur SNCF tout à l'heure. Voilà, oui. Mon premier, donc le film, effectivement, ça. Et qui est cool. Mon deuxième, c'était à la boulangerie le pain. Ça part. Voilà. Mon troisième vient après un, deux. Mon quatrième, veut dire non en anglais, no. No. Mon cinquième, permet aux oiseaux de voler, les ailes. Mon s, ça, pas, deux, no, elle. Voilà, c'est ça. Et bam, et boum, et c'est bam, boum. Et Cédric, bravo, tu es concombre. Cinq ans. Belle victoire de Karim. Bravo, Karim. Tu vois, Didi, je lui ai laissé marquer un point. Ouais, un point, je l'ai demandé, je l'ai fait. C'est bien, c'est généreux de ta part. C'est sûr que t'as fait exprès. Deux semaines, t'avais perdu, gros. Fais pas le malin. Ouais, mais là, je te baise, on parle pas du passé, man. Si, si, on parle du passé. On se dit pas dans le passé. C'est vrai que ça, c'est le passé, c'est la géométrie variable, Alex. On en parle quand ça l'arrange. C'est vrai, c'est clair. Bon, Cédric, on te remet le titre de concours pour une semaine, tu es heureux. Bah, ouais, grave. Un titre. Un titre, une... Bah oui, c'est un peu une victoire d'avoir le titre. T'as porté la poisse, toi. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est venu juste pour ça. Allez, vas-y, va-t'en, toi, va là-bas. Oh, Karim ! T'es puni. Merci, public. T'es content, Karim ? Ah, je suis heureux, bro. C'est bien. Pour mon retour, une victoire 5. Non, franchement, j'avoue que sur la charade, tu t'es gavé. Ah, la charade, tu t'es gavé de ouf. J'ai halluciné. Putain, c'est suspect, ça. Non, c'est suspect. Une semaine. En même temps, il allait pas dire sapane pâques. C'est pas complètement débile non plus. C'est un sapane de Noël, tu vois. Et bien, dans une semaine, un nouveau match, Cédric, tu pourras laisser ton titre de gros courant la semaine prochaine. Mais pendant une semaine, c'est pour toi. C'est vrai, c'est toi, attends, c'est que tu veux. Dans un instant, on aura des réactions pour Jade avec son mec qui la doigte, qui la doigte, mais qui fait que la doigte est. C'est ça. C'est bien là le problème. Mais on en aura un peu plus quand même. Il y aura Paul qui sera avec nous et qui va nous expliquer parce que toi, t'as été comme le mec de Jade. Salut, Polo. Allo ? Allo, comment ça va, Paul ? Ouais, Polo. Ça va ? Ça va ? Vous entendez ? Oui, on t'entend. Ouais, c'est ça. Tu nous appelles de Saint-Omer. Et toi, toi, t'as eu le même problème que... Enfin, le même problème. La même attitude, on va dire, sexuellement parlant que le mec de Jade. Tu passais ton temps à doigter ta meuf. T'avais quel âge quand ça t'es arrivé, toi, Paul ? Voilà, j'avais 18, 19 ans, il me semble. J'avais déjà eu quelques relations avant et elle était beaucoup plus âgée, si tu veux. Et elle connaissait bien mes potes et du coup, je voulais pas me foirer, je voulais pas faire nappe. Pour pas me rater. Et en fait, au début, je faisais que du doigtage, que des cunis. Ah, cunis quand même. Ça va, cunis quand même. Ouais, ouais. Mais bon, au bout d'un moment, la meuf, j'imagine qu'elle avait envie de prendre ta bite. Marie, est-ce qu'un mec qui te fait que des doigtages et que des cunis, à un moment ou un autre, tu as envie de prendre sa bite, comme tu l'as dit, Romano ? Oui, 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 Romano l'a dit. T'as grosse queue même, d'ailleurs. C'est vrai, à un moment donné, c'est quand même quoi... Ouais, ça va, ça suffit, quoi. Je dirais même, mets-moi ta grosse queue dans mon gros vagin. On peut pas aller jusque-là, mais oui, oui, bien sûr. Non, non, mais bon, c'est normal, c'est... C'est normal. C'est la continuité normale du truc, quoi. Bah oui, c'est clair. Et donc toi, tu la doigtais, mais t'avais peur de quoi, toi, Paul ? Pendant deux mois, en fait, quasiment. Et en fait, c'était précoce. Ah ouais ? Et du coup, j'avais peur de sa réaction, j'avais peur de sa balancer à mes potes. Tu vois, j'avais un peu cette peur de moquer, tu vois. Mais c'était quoi ? Mais t'étais précoce, t'avais été précoce. Toutes les relations d'avant ? Régulièrement, très régulièrement. Ah ouais ? Comme Cédric, quoi. Non, pas comme moi, à l'avoir. Et tu t'es dit, elle va le balancer au poteau et je vais m'afficher devant tout le monde, c'est la honte. C'est ça, carrément. Et là, on pouvait plus, la pauvre, elle racontait à ses copines. Ses copines, ils disaient, comment tu fais, quoi, pour rester avec lui et tout ? Ah ouais, il fait comme doigté, racontait ça à ses copines. Ouais, putain, il fait comme doigté. Elle se plaignait. Du coup, en fait, un week-end, on est sortis en boîte et j'étais un peu saoul et je lui dis, écoute, en fait, je ne te baisse pas parce que je suis précoce. Ah, tu l'as dit ? Là, elle a éclaté de rire et elle a dit, écoute, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, je m'en doutais que c'était ça, de toute façon. Ça arrive à plein de monde, ça arrive à plein de mecs. Écoute, il n'y a pas de problème. Puis, on en a discuté, quoi. Et ça a vraiment, ça m'a vraiment fait du bien. Et bon, c'était précoce un peu. Et puis, au fur et à mesure de la relation, ça a été de mieux en mieux. Maintenant, ça ne m'arrive quasiment plus, quoi. T'es tombé sur une fille cool. Ouais. Non, mais c'est vrai, elle t'a pas de l'impression. Non, mais sur le moment, comment t'as dû être mal, quoi, elle a éclaté de rire. J'ai dit, ah, putain, ça. J'étais un peu fou, donc je m'en foutais un peu, mais j'étais libéré, quoi. J'avais dit mon truc. Et je pense que le plus important, c'est vraiment la confiance et la communication, quoi. Tu vois ? Donc, il ne faut pas que Jade mette la pression à son mec, si j'ai bien compris. Je ne pense pas. Et puis, il faut qu'elle ait une discussion et qu'elle soit ouverte à tout. Et peut-être lui laisser encore un peu de temps, je pense. Je ne sais pas. Mais vraiment, vraiment, le mettre bien. Et ne pas lui mettre la pression et ne pas lui mettre de doute, quoi. C'est ça, t'as raison. Merci, Paul. Non, mais c'est des bons conseils qu'il t'a donné, Paulo. Tout à fait. Bon, ben, voilà pour... En tout cas, merci. Merci à toi. Voilà pour Jade. Jade, tu vois, tu as bien fait de nous envoyer ton petit message tout à l'heure. Tiens, on est au courant, Jade, d'ailleurs. On attend la suite de l'histoire. Et Paulo, aujourd'hui, ça va au niveau de la durée ? Tu tiens le choc ? Ouais, ça va. Mais non, je pense qu'elles sont plutôt satisfaites. C'est bien. Tant mieux pour moi, tant mieux pour elles. Et tout le monde est content. Exactement. C'est comme ça qu'on dit. C'est bien. Et bien, des gros bisous, Paul. On t'embrasse. Merci, ça fait plaisir de vous avoir eu. Et bien, tu reviens quand tu veux. Allez, Paulo. Je vous écoute depuis des années. Bon, ben, tu sais qu'on est ouvert tous les soirs. Donc, tu peux en démarquer quand tu veux dans la radio libre. Et on t'envoie ton t-shirt Skyrock, en plus, à la maison. Voilà, comme ça. Ah, super, super. Tu penseras à nous et tu seras beau gosse. Salut à toi, Paul. Merci. Merci de t'avoir eu. Salut. Et vous aussi, si vous avez le moins de soucis, vous n'hésitez pas à nous appeler. 01 53 40 30 20. Dans un instant, on aura Émilie au téléphone en direct avec nous. T'es là, Émilie ? Émilie de quand ? T'es à chez Aurelsan ? Euh, ouais. Eh, ouais. Eh, ouais. Tu habites chez Aurelsan. Ah, je suis dans sa chambre. Eh, ben, voilà. C'est super. Bienvenue à toi, Émilie. T'as 29 ans, toi, c'est ça ? C'est ça. Bonsoir, ça va ? Bonsoir, ça va bien. Et toi ? Très bien. T'es jamais tombée sur un mec qui passait son temps à se doiter, non ? Non. Bon, écoute, tombe. Je ne veux pas rire. Voilà. Même si on a résolu le problème ce soir... T'as déjà croisé Aurelsan, à quand ? Non. Non. Ben, t'aurais pu le croiser ce week-end. Ah, mais il habite à bas, ouais. Enfin, pour le match du Stade Mahler. Oui, c'est ça. C'est précisément, là. À quand ? Bon, Aurelsan, qui en en parle, on va l'écouter, là, sur Sky. Un son d'Aurelsan, tout de suite, un extrait de son album qui déchire tout, qui cartonne tout. Et que vous avez découvert sur Skyrock. C'est parti pour un extrait de l'album. Et puis, dans un instant, on va revenir avec toi, Émilie. Et puis, avec vous aussi, en direct, si vous voulez nous appeler. Donc, c'est le 01 53 40 30 20. Ah, puis, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà commandé des trucs ? Et vous avez reçu des trucs qui ne correspondaient pas ? Ou des trucs pourris, ou des trucs super, même, d'ailleurs. Vous pouvez nous dire. Des problèmes de livraison. On va en reparler. Vous verrez pourquoi. On en reparle, bah, juste après Aurel. Ah, mais il y a Black Friday, en plus, là. Et puis, il y a le Black Friday qui arrive. Ouais, c'est vendredi, ouais. Donc, préparez-vous. C'est sur Skyrock. C'est la plus grande radio libre de France, en direct. Vous avez gagné. Radio libre. 21h minuit. Et what the fuck ? Seulement sur Skyrock. Et ouais, c'était Aurel. Aurelsan sur Skyrock, avec Jour Meilleur. Oui. Un extrait de son album. L'album qui t'est chiant-tout, c'est la meilleure vente de tous les temps. Bravo Aurelsan. De tous les albums en si peu de temps. Bravo Aurelsan. Et puis, merci pour sa visite vendredi matin, parce qu'on s'était bien marré avec Aurel. Et merci pour les commentaires footballistiques de tout à l'heure. Oui. Magnifique. Magnifique. Amazon Prime. On peut le dire, c'était du premium, là, au niveau des commentaires footballistiques. Aurelsan en tournée avec Skyrock l'année prochaine. Ne loupez pas, s'il passe près de chez vous. Aurel, en pleine forme. Et puis, il y a la deuxième partie de Doku sur la vie d'Aurelsan qui va sortir aussi. On ne sait pas quand. On lui a demandé, lui non plus, il ne sait pas quand, d'ailleurs. Oui. Comme ça, il faut quand même répondre. C'est bizarre, d'ailleurs, quand on vient de Normandie, de ne pas savoir quand. Mais... Bon, dites-en, appelez-nous, on est là jusqu'à minuit. Vous avez le temps. Enfin, le temps, appelez-nous tout de suite, parce qu'il est quand même minuit moins un quart, minuit moins 18 minutes, même précisément, pour être précis, comme il aime bien être un certain membre de l'équipe complètement toqué. Non, mais j'aimais l'heure, moi. Il aime l'heure. J'adore l'heure, il dit. J'adore l'heure. Il faut tout le temps que je sache l'heure. 23h42. C'est que, systématiquement, la nuit, je regarde l'heure. Là, je me réveille. Ouais, bah ouais, c'est normal. Bah, tout le monde, non ? Bah oui. Non, je pense que là, ils s'en foutent. Ah, c'est bon, je regarde l'heure. Ah, mais quand il réveille en pleine nuit, tu veux dire ? Ouais. Ah non, moi, je fais exprès de ne pas la regarder pour ne pas me dire qu'il me reste une demi-heure à dormir. Non, mais moi, tout le temps. Mais même n'importe quand, en vacances ou quoi, je me réveille, il faut que je voie l'heure. Quand je n'ai pas l'heure, ça me rend malade. Pour le morning, je me réveille à 5h, 5h15. C'est dans 6h, c'est plus 5h15, d'ailleurs. Bah oui. Mais, par exemple, si je me réveille une demi-heure avant, je ne veux pas savoir qu'il me reste une demi-heure à dormir. Ah, moi, je veux savoir, ça m'angoisse de ne pas savoir l'heure. Ah ouais, c'est ouf, ça. Même l'été, hein. L'été, il faut que je sache l'heure tout le temps. Ah, moi, je fais exprès de ne pas regarder l'heure. Ah, l'été, moi, je demande sans cesse l'heure, l'après-midi. L'après-midi, je vais te demander l'heure. Alors, les gens, quelle heure est-il ? Ah, mais c'est clair. Non, mais c'est clair. Je veux tout le temps savoir l'heure. Le mec revient à 5 minutes après. Oui, il a maintenant une quelle heure. Ah, non, j'ai besoin de savoir. Ça m'angoisse de ne pas savoir l'heure. Ah, c'est un truc de ouf, ça. Tu sais, je deviendrais ouf si tu me mets... Tu sais, comme les gens qu'ils avaient enfermés dans une grotte en France, là. Oui. Mais volontairement, tu sais, c'était pour une expérience. Oui, oui, je me rappelle. Il y a quelques mois, je ne sais plus de quel côté c'était, vous avez enfermé. Mais ils perdaient la notion du temps, d'ailleurs. Ah, mais je pense que moi, je deviens marge. Ah, c'est point. Ah, oui, ça me ronfle de ne pas savoir. Non, mais je pense tout le monde, parce qu'on a besoin de voir le soleil, de voir quand il se couche. Non, mais même pas ça. Moi, c'est que j'ai besoin de savoir l'heure qu'il est. Ah, oui, toi, t'es taré, toi. Alors là, il est 23h43 et 45h, ça me rassure. Non, mais ça me pèse. Ouf, moi, tu vois, mais... Oui, mais c'est un mouf aussi, si tu veux, mais... Mais ouf, mais... Ouf ! Ça va, le chien ? Tu veux un gâteau ? Mais lui, il n'est pas ouf. Ah, ils ont... Ah, pardon. Il n'est pas ouf aussi. Tu veux un gâteau. Un gâteau. Sans un chien, c'est le tout le temps, les gâteaux. Un gâteau. Alors, ce qu'ils ont inventé, oui. Ça, c'est un gâteau au saumon. Oui, mais ce n'est pas inventé de ouf. Ce n'est pas la nouveauté du siècle, ça existe depuis un jour. Alors, ils ont inventé un dogphone. Mais un vrai dogphone, c'est quand vos chiens étaient un peu angoissés à la maison. Attendez, je vous retrouve ça. Attends, pour le gâteau. Je vais te donner le gâteau, il est là, regarde. Le dogphone. Alors, ça, c'est pour les amoureux des animaux. Ah, finie la solitude des chiens laissés seuls à la maison. L'université de Glasgow, en Écosse, vient de créer un appareil encore expérimental, le dogphone. Les chiens vont pouvoir passer un appel vidéo à leur maître et interagir à distance. Alors, comment ça marche ? C'est le premier système permettant aux animaux d'utiliser Internet pour contacter leur propriétaire. C'est-à-dire que votre chien, votre chat, va pouvoir utiliser Internet. Non, mais c'est une escroquerie. Les inventeurs espèrent que le dogphone, donc c'est en expérimentation, dont l'expérimentation se poursuit, permettra d'atténuer l'anxiété de la séparation de leur maître, avec leur maître. Le système consiste en une balle équipée d'un accéléromètre, qui, quand elle est secouée par le chien, déclenche un appel vidéo vers son propriétaire. Donc, le chien, il a une balle, mais il va te faire chier cinq minutes, le chien. Non, mais c'est surtout, en fait... Donc, dès qu'il l'agite violemment, hop là, ça appelle le propriétaire, et le propriétaire est connecté et apparaît sur l'écran. Et combien ça va coûter ? Aïe ! Oh putain, ouais, t'as bien coûté. Elle peut te niaquer la main. Et, euh... Elle voulait son gâteau. J'allais dire comme chez un Villeneuve, en fait, c'est une escroquerie, leur truc. C'est vrai que t'achètes une caméra, il y a des caméras, tu peux parler aux gens. Et le maître peut aussi appeler l'animal et appeler l'appareil. Ouais, mais je te dis, t'as des caméras qui existent. Moi, j'en ai une chez moi. Par exemple, je peux parler à Cario à distance. Je la vois. Non, mais elle est pas dans la chambre. Demain, mais là, dans la chambre. Non, mais non, mais elle va cramer direct. Elle est pas débile. Non, je lui ai déjà fait le coup dans le salon. Tu sais, je lui parlais. Au début, je lui avais pas dit, tu vois. Et en fait, moi, je parlais. J'étais en voiture. Je la battais. Je parlais dans la caméra. Je voyais, elle se disait. Elle regardait partout. Mais tu disais quoi ? Je lui disais, Cariole. Et moi, je peux allumer le micro de la caméra et j'entends ce qu'elle dit. Bon, ben, ils ont fait la même chose pour les chiens. Donc, les chiens l'actionnent avec une balle. Il y a une espèce de puce dans le balle. Oui, ça va la balle. Ah, bah, 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 bah. C'est après nos chiens. Alors que là, la caméra, t'achètes une caméra. On parlait des trucs de livraison. T'achètes ça sur AliExpress ou Amazon. La caméra, elle va te coûter 30 balles. Et moi, je l'ai payé 30 balles et ça marche nickel. C'est un dogphone, tu vois, elle adore. Ouais, ben, écoute. Si tu veux, sur ma caméra, je t'ai marqué dogphone. Je te demande ça, c'est grand. Après, pour défendre le dogphone. Oui. Du coup, là, t'as quand même une petite balle pour notifier ton maître, quoi. Alors qu'avec la caméra, tu peux pas notifier... Enfin, le chien, il peut pas te notifier qu'il veut te parler, tu vois. Ouais, là, le chien, c'est qu'il comprend. Si, alors, la caméra, ce que tu peux faire, c'est... Moi, par exemple, je peux... Dans les paramètres, tu mets une détection de mouvement. Donc, le chien, il bouge, la caméra... Ah, putain, mais du coup, dès qu'il passe, ça t'appelle. Oui, c'est ça. Ouais, après, bon, tu peux régler la sensibilité. Non, mais là, dès qu'il joue avec sa balle, il va t'appeler, le chien, il va t'appeler toutes les deux minutes. Non, mais je peux rien faire aussi, ouais. C'est un truc à pétard, c'est un truc à pétard aussi, ouais. Ça, pour le coup, c'est... Effectivement, j'aime bien régler la sensibilité. Il suffit qu'il y ait un millimètre de poussière qui pappait le vent, le truc, ça me déclenche. Ah, non, ça, c'est relou, ça, ouais. Et moi, j'étais parano, je me disais, putain, je suis en train de me faire cambrioler. Toutes les cinq minutes, putain, il y a cambriolage les frères. Non, c'est une galère, ça, ouais. Ah, tu vois, ça lui plaît. Elle est contente, elle, on lui a parlé de dogphone, elle est contente. Elle veut un dogphone, il faut que tu lui achètes ça, Karine. Manifestement. Ouais, je vais investir. Comme ça, elle va t'appeler toutes les cinq minutes. Non, sinon, il y a des trucs pour passer le temps au chien, il y a les lanceurs de balles automatiques. Ah, ça lance des balles. En fait, non, mais le chien, bon, c'est un appareil, il faut lui apprendre, mais en général, t'arrives à lui apprendre. En fait, t'as un boîtier, comme les balles, tu sais, les trucs qui lancent les balles de tennis. Oui. En fait, ça lance la balle, et le chien, il ramène la balle, il la pose dans la machine, et ça la relance. Je pense que le chien ne vit à barge, évidemment. Putain, j'ai acheté un truc dans le même délire pour mon chat. C'est une petite boîte. C'est sa folle. C'est pour sa fou, oui. Sa fou, un peu de respect. Non, c'est une femelle, sa folle. C'est sa fou, on l'a appelé sa fou, c'est sa fou. C'est sa folle. Et en gros, si tu veux, c'est... Voilà qui m'appelle. C'est un petit cube où, en fait, t'as une petite queue de chat qui sort, qui rentre, qui sort, et sont en mouvement. Putain, mon chat, il pété les ponts. Non, mais ça va, ça les roule, ça. Ah, mais tu m'étonnes. Mais il a bloqué le système, parce qu'en fait, il s'est agrippé à la queue, et je sais pas, il l'a bloqué, et si bon, il a niqué le truc en petit quart d'heure. C'est un petit poisson, là, qui bouge tout seul. Un petit poisson qui bouge tout seul. Ah, c'est pas mal, ça, ouais. Ça, tu devrais acheter ça, pour ça, avec des piles. En fait, c'est un poisson, c'est un poisson. Et le poisson, il bouge, donc, stop, et les chats, ça les rend dingue. Ça les rend dingue. C'est un poisson qui a les chats. Mais bon, ouais, mais mon chat, il va niquer le poisson. Non, mais le mieux pour les chats, c'est le laser. Non, justement, je crois que c'est une mauvaise idée, ça. Oui, c'est pas bon, ça les rend dingue. Ouais, voilà, parce qu'en fait, comme ils peuvent pas l'attraper, ça peut les rendre fous, tu vois. Oui, c'est comme une proie qu'ils attrapent jamais, ça. Non, par contre, moi, ce que je faisais avec mes maîtres, bon, c'est plus pour les chats, mais sur un iPad, je mettais les trucs, il y a des vidéos sur YouTube, où genre, il y a des souris qui passent sur l'écran. Et ça, les animaux, ils aiment bien, parce qu'ils essaient de les shoot, tu vois. Et après, ils te niquent ton iPad. Ah ouais, parce qu'avec les griffes... Après, t'as plus d'écran, ouais. T'as un taramétin filtre, tu vois. Mais je pense que ça les rend... Ou alors, t'as un iPad qui ressemble à une piste de glace, après qu'ils essaient du patinage. Non, mais si, parce que non, ça les rend pas si ouf que ça, parce que t'as certaines applis où c'est mieux foutu, et où ça les désagrège, tu vois. Et le chat, il a l'impression de péter la souris, quoi. Et là, il est content. Bah, sans doute. Quand même, c'est que s'il met les griffes et il te nique l'écran, c'est chiant, quoi. Bon, salut tout le monde. C'est le problème, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà, un plaisir à son chat. Vos animaux qui nous écoutent le soir et qui réagissent dès que Medellin parle, salut Sélection, d'ailleurs, qui nous dit arrêtez de faire aboyer Medellin parce que mon chien aboie derrière. Mais on ne la fait pas aboyer, elle aboie toute seule. C'est Radio Libre, elle parle quand elle veut. C'est ça. Radio Libre, profitez-en vous aussi. Appelez-nous, 0153 40 30 20. Désolé Sélection, je crois qu'il va y avoir des problèmes avec les voisins, là, ce soir. Bon, vous avez eu des problèmes de livraison. Est-ce que vous commandez beaucoup sur le net ? Est-ce que vous faites livrer souvent ? Merci pour les messages que vous nous envoyez. Salut Nodigdi, qui nous envoie une petite photo. Salut Nodigdi, avec l'appli Skyrock pour envoyer aux photos vos messages. Damso qui nous dit, moi, j'ai eu déjà des problèmes. J'ai commandé une veste en jean rose. J'ai reçu un pantalon noir. Ah oui, forcément, c'est pas la même. Ils se sont trompés et d'articles et de couleurs. Il y a eu un petit problème à l'entrepôt. Moi, je commande très peu, moi, sur... Ça me fait chier d'attendre. Quand j'ai envie d'acheter un truc, j'aime l'avoir tout de suite. Même Amazon, dans les grandes villes, tu l'as dans la journée. Ah, mais c'est plus cher, ça. Non, non. Avec Prime. Ah oui, il faut payer l'abonnement. Et Prime. Ouais, mais si tu commandes beaucoup, le truc, c'est évite à partir. Ouais, ouais, c'est clair. Tiens, franchement, j'ai déjà commandé un truc avant midi, genre à 15h, je l'avais chez moi, quoi. Putain, c'est ouf, ça. Ça, c'est trop pratique. Mais bon, c'est vrai que ça tue le petit commerce de proximité. Problème de livraison ou pas, toi ? Non, bah, je te dis, moi... Genre des trucs que tu devais pas recevoir, ou... Non, franchement, j'hésite. Moi, j'ai une voisine, elle commande un bloc. Et tu la voles. Non. Et franchement, les livreurs, t'as l'heure encore, il y avait un livreur qui avait laissé son... Le paquet Amazon dans l'entrée, tu vois. Tu voulais le pétard, enfoiré. Tu m'apprends ? Non, je voulais. J'y ai pensé fortement. Mais là, ça fait plusieurs fois, la tentation est grande. Et en plus, je sais qu'elle achète des trucs qui valent un peu, parce qu'elle a de l'oseille. Donc je sais qu'elle achète des trucs qui valent un peu de l'oseille, tu vois. Il va craquer un jour. Non, mais c'est clair. Mais en même temps, il les laisse là aussi, les mecs. Il les pose comme ça, à budèle, quoi. Tu sais, il les pose comme ça, à côté. C'est la tentation, quoi. Non, mais c'est clair. Non, mais un jour ou l'autre. T'as l'hautard, il m'arrivait un truc d'ouf. Il y avait, tu sais, les livreurs en vélo, là. Ils ont des grosses cabines, tu sais, des grosses cabines derrière. Oh, Allah, bah je vais rouler dessus. Mais non, 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 moi, je t'ai garé juste à côté. Et le mec, en fait, il a laissé son vélo en marche. Il a laissé le truc ouvert. Tu sais, même pas, il a mis le cas de Nakokso. Il est parti livrer un mec. Ça a duré au moins cinq minutes. Ensuite, le mec, il a laissé dedans. Il y avait une machine à café. Il y avait des trucs. Je te jure, le mec, il est revenu. Je fais, t'es un ouf, toi, gros. Je fais, un mec qui ne serait pas récouvé. Ça, le Belge, casse les couilles à tout le monde. Il y a le moral au mec. Non, mais attendez. Il faut que je sois. J'aurais pu lui prendre un truc. Non, c'est un casse-couilles, mais préventif. Non, mais attends. Je vais vous prouver que le mec, c'est un relou. Qu'est-ce qu'il s'est encore passé ? Non, mais raconte. Bon, ça n'a rien à voir avec la livraison. Ce que t'as fait dans l'avion avec les gens. Non, mais écoutez. Ah, mais il a fait encore. Non, non, écoutez le ouf que c'est, le Belge. Le relou de base. Non, je ne suis pas le relou, c'est rien. Je partais en Espagne. Non, mais écoutez l'histoire. Le relou. Je partais en Espagne. Et en fait, dans l'aéroport, t'as la meuf au comptoir qui dit ouais, n'oubliez pas de remplir le document pour rentrer en Espagne sur Internet. Moi, je l'avais fait. Je connaissais le système, donc je l'avais fait. Et t'avais trois mecs qui ne l'avaient pas fait. Enfin, deux meufs et un mec. Ils n'arrivaient pas à le faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, je les ai aidés, tu vois. Non, non, mais après, c'est la suite. Et après, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on embarque dans l'avion et il y avait un groupe de 20 retraités qui n'arrivaient pas à le faire. Ils ne savaient pas qu'il fallait se connecter. Ils n'avaient pas d'adresse mail. C'était un bordel. Donc, nous, on monte dans l'avion et t'as le pilote qui dit ouais, on va avoir 45 minutes de retard parce qu'on est en train d'aider les vieux. Ah, mais merci les vieux. Moi, je t'aurais dit, ben laissez-les là. Tu sais, les personnes âgées, tu vois, à faire le, tu sais, à remplir le documentaire, tu vois. Le document. Le documentaire. Le document sur Internet. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais voir le pilote. Il va l'écouter. Non, mais écoute, moi, je vais voir le pilote. Je fais écouter, si vous voulez. Il va casser le pilote. Non, mais je suis parti voir le pilote. Oh là, ouvre ta porte, là, le pilote. Mais là, t'es dans le couloir. Je fais, si vous voulez, moi, je peux descendre et je peux les aider parce que je sais le faire. C'est rapide, tu vois. J'ai l'habitude de le faire. Et là, il me dit, ah non, vous inquiétez pas, il y a six personnes qui sont là en train de les aider. Tu lui as dit ni que t'arrasses. Non, je lui ai pas dit ni que t'arrasses. C'est le pilote qui lui dit, qu'est-ce qu'il veut, là, t'as dit, à ta place, il casse pas les couilles. Non, mais trois fois, j'aurais demandé. Trois fois, j'aurais dit. Ah, trois fois. Attends. Un, deux, lui, casser les couilles, sinon sinon on va décharger de l'avion. Non, non, c'est pas ça. Au bout de 45 minutes, il y a une seule personne qui est montée, une personne âgée. Il y a une seule. Et ils ont dit, bon, on embarque, on va se barrer. Et en fait, la vie, elle a l'air descendue parce qu'elle était avec un groupe, tu vois. Non, mais dans le genre, c'est comme ici, tu demandes au pilote. Ouais, vas-y, je te guide pour reculer, pour reculer la vie. Ah, gros, non, mais je voulais aider les vieux, tu vois, ils étaient en train de galérer. Non, mais il y avait des gens qui les aidaient. Mais ils ont pas réussi, gros. Ils ont pas réussi. Il y a pas les vieux, ils n'avaient pas les papiers, moi, j'en sais rien. Non, non, ils n'avaient pas les papiers, parce qu'il n'y avait pas d'adresse mail. On va à l'aéroport, le mec, il va taper à la porte du pilote. Ah, là, un pilote. Ah, je voulais gêner, c'est plus gentil. Ah, si, je vais t'aider à décoller. Non, mais c'est plutôt gentil, c'est vrai. Oui, c'est vrai, un relou de base, quoi. C'est pas le relou. Ah, si, tu vas faire chier le pilote trois fois, le mec. Le mec, il t'a galéré 45 minutes. Non, mais je pense que j'ai un pilote, le mec, il avait plein de l'habitude d'attendre, sur cette position d'attendre les vieux, 45 minutes, le mec, c'est devenu une foot à bout. Et t'as, oh là, je peux descendre de l'avion, allez. Non, tu restes là, tu fermes ta gueule. On se barre, on fait un message, je fais, bon, on aura tout essayé, malheureusement, on va devoir y aller, là, on peut plus attendre. On laisse les vieux sur le tarmac. Les vieux restent sur le tarmac. C'est horrible, je te jure, c'était limite ça, le truc. On va y aller, désolé. Bon, si vous avez acheté un truc et que vous vous êtes fait arnaquer, vous nous dites, on parle des délivraisons, mais on peut parler de plein d'autres choses. Allez-y, on vous attend, je salue d'ailleurs le hamballeur, qui nous dit, moi, une fois, j'ai reçu une poussette d'Amazon, alors que je suis célibataire et que je n'ai rien commandé. Oui, c'est simple, ça n'a pas de savoir grand-chose, c'est tout bon, tu peux la revendre, c'est toujours ça, quoi. Ça se revend bien, ça, hein ? Oui, c'est ça, tu revends, ou alors tu peux mettre des trucs dedans, c'est joli, ça décore. Putain, moi, une fois, il m'a... Je l'avais revendu une, moi. Une poussette ? De quoi ? Oui, je l'avais trouvée, moi. Je l'avais volée. Je l'avais trouvée, non, sur le coup, je l'avais trouvée. Tu sais, des fois, je sais pas, il y a des gens, j'ai des trucs, c'est quasiment tout neuf, tu vois. Et je l'avais récupéré dans la rue. J'ai récupéré un lit aussi, un lit de bébé. Tu as les lits parapluies, les trucs qui se déplient. Et ça aussi, tu l'as vendu ? Non, celui-là, il est encore dans ma carte neuf, il faudrait que je le vende, tu vois. Ah, ben voilà, tu vois. Moi, il m'est arrivé un truc, une fois, tu sais, il y a des promos avec Uber Eats, des virous, tous ces machins-là. Et donc, j'avais une promo aussi, je commandais pour 20 balles. Et genre, je prends 4 packs de bières, évidemment. Et comme ça, je les stocke, tu vois. Je les stocke dans la soirée, dans la soirée. Et c'était hyper tard, c'était vraiment les dernières livraisons et tout. Le mec s'est pointé avec 4 packs de coca. Ah, tu étais dégoûté. Ah, j'étais vert. Ah, tu l'as insulté. Mais tu sais que j'ai été... Connard ! Abrutive. Mais je vois pas de coca, moi. Je voulais vous les rapporter, d'ailleurs. Faut que tu vis sur qui, avec ? Ah, le mec, tu les a laissé ? Bah, ouais, parce que du coup, je ne pouvais plus me faire un livre. Mais tu as été dédommagé ? Non. Mais tu peux faire un... Oui, je l'ai fait, mais ça n'a pas fonctionné. Ah, bah, écoute. Bah, tu t'es bien fait couiller. Je me demande à Cédric, il m'a t'expliquer. Ah, bah, ouais. Ah, oui, j'aurais dû t'appeler. C'est archi simple. Tu prends une photo, tu l'envoies, ils te remboursent. Ouais, je sais, mais ça n'avait pas fonctionné. Non, a priori, maintenant, il n'y avait plus affaire de photos. J'étais démonté. Moi, j'ai des potes qui me racontaient, a priori, maintenant, il faut un peu plus se gaffe. Ah, ouais ? Parce qu'il y a eu un peu des abus sur les... Ah, putain, à l'époque, je me mettais trop bien. Non, non, parce qu'il y avait trop de gens, tu sais, genre, ils commandaient un McDo, ouais, genre, à limite, il manque une frite, remboursez-moi. Et au début, tu sais, ils ne regardaient pas trop, ils remboursaient ça à toute patate. Ah, mais McDo, c'est grave ce que j'ai fait, moi. Non, non, mais ouais, moi, j'ai des potes aussi, et ils m'ont dit que maintenant, ils faisaient un peu plus gaffe. Genre, déjà, ils ne te répondent pas direct, tu sais, ils disent, ouais, il faut qu'on mène une enquête, tu vois. Ah, non, mais j'ai fait il n'y a pas longtemps, gros, ça fonctionnait. Ah, bah, t'as de la chance, moi, je sais que... En fait, les mecs, je vois, vous êtes trompés dans l'hamburger, alors c'est le bon hamburger, hein. Juste, j'ai pris la photo, tu sais, de l'emballage, les mecs, ils m'ont remboursé toute la commande. Et voilà. Non, mais moi, pendant longtemps, je le faisais, enfin, il y a quelques années maintenant, je me rappelle, j'étais à la mairie d'Anières, et tu sais, le McDo à Annières, il est quoi ? Il est à 200, 300 mètres grand maximum, donc c'est vraiment juste à côté. Et on faisait des livraisons, du coup, bon, on était juste à côté du McDo, et à chaque fois, tu sais, on faisait des grosses commandes, mais des commandes à 30, 40 euros, hein. Et genre, tiens, on enlevait deux frites ou, tu sais, un burger en moins, j'envoyais une petite photo, et dans la foulée, mais c'est hallucinant, j'étais direct remboursé. Et je l'ai fait pendant longtemps. Et un jour, j'ai un peu abusé, j'ai commandé, genre, un truc 60 euros de sushi. Là, je me suis dit, vas-y, ils vont me rembourser, j'ai payé pour toute la famille et tout, putain, ils m'ont jamais remboursé. 60 euros dans le cul. Ah ouais, et 60 euros. Non, mais en plus, je pense que, ouais, parce que t'es un peu couillon. T'as abusé. Non, mais si tu le fais tout le temps avec le même compte, alors justement, justement, j'avais des potos, ce mec-là, il n'a que des problèmes. J'avais des potos, alors ils avaient réussi à le faire quatre fois, et au bout de la cinquième fois, ça ne marchait plus. Donc moi, je me suis dit, bon... Parce que moi, je suis Ubery, à un moment donné, je t'appelle, je me suis dit, tu veux pas aller casser les couilles à Deliveroo ? Non, mais tiens, je me suis dit, va casser les couilles à Deliveroo un peu. C'est bon, tu les as couillées quatre fois, va te faire enculer. Je me suis dit, je suis à ma deuxième tentative. Vas-y, Just Eat, vas-y, bouge. Normalement, il m'en restait deux, donc je me suis dit, vas-y, je prends le risque, et malheureusement, le risque n'a pas fonctionné. 60 balles dans le cul. Bah, couillon, voilà. C'est un peu cher, ouais. Alors, Émilie galère aussi, alors galère avec un truc que t'as acheté. T'es là, Émilie ? Ouais, je suis là. Alors, tu vois, t'es pas la seule, pas la seule à avoir eu des problèmes. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, Émilie ? En gros, j'ai acheté une voiture chez une concession. Elle était nickel quand je l'ai vue. Ils l'ont gardée pour faire une réparation à la con. Et ils me l'ont livrée. Quand ils me l'ont livrée, les enjolivers, ils se t'aient niqué. Le capot, il était tout rayé et un peu défoncé. C'est pas la voiture neuve. C'est bon, tu te fais des belles réparations dessus. Voilà. Elles te l'ont bien réparé. C'est bon, c'est une voiture d'occasion. Mais ils m'ont changé le capot et les enjolivers, quoi. Elles t'ont niqué. Ils te les ont récupérés et ils t'ont mis un vieux truc, en fait. Ouais, en gros, c'est ça. Après avoir bien récupéré l'argent, bien sûr. Ah bah, ça, je me doute. Mais au final, tu t'es fait arnaquer ou ils t'ont réparé la voiture ? Ils te l'ont remise en état normal ? En fait, ils ont changé la courroie. Donc, ils l'ont gardé pour ça. Et après, ils me l'ont donné. La femme, comme par hasard, avait un autre client. Donc, elle devait partir rapidement. Et elle est partie. Comme par hasard ? Oui, voilà. Elle était frais, c'est bizarre. Non, mais ce qu'on veut dire, c'est que quand ils te l'ont livré, directement, elle était abîmée, quoi. Le capot était courave. Mais pourquoi tu ne l'as pas signalé sur le moment ? Tu as dit, moi, je n'en veux pas de votre merde. Voilà, je n'en veux pas de votre merde. Ça, c'est bien. Oui, je m'en dis pas. Peut-être pas de cette manière-là, mais de dire... Non, mais attendez, ça... Non, je suis d'accord avec toi. Ça correspond. Non, je suis d'accord. Mais le truc, c'est qu'elle s'est tirée. Est-ce qu'elle avait un autre client ? Et sur le coup, elle s'est battue, ouais, elle a mené un truc différent, quoi. C'est-à-dire qu'on l'a vu la première fois, elle était neuve, et quand on l'a vu la deuxième fois, elle n'était pas neuve. Oui, mais d'accord, mais ça, le mec qui m'amène la bagnole... Alors, Romano, tiens, toi, t'as tapé la bonne porte, Émilie. Comment tu aurais dû réagir ? T'as déjà payé, par contre. Non, mais je m'en bats les couches, j'ai déjà payé. Moi, la meuf, elle me livre un truc, c'est pas le même que j'ai vu avant. Je lui dis, moi, mais c'est pas le même, j'en veux pas de votre... Ah, mais je lui dis, mais la bagnole, j'en veux pas, moi. Ouais, mais t'as payé. Non, mais je lui dis, mais c'est un scandale. La meuf, je lui dis, tu me ramènes la bagnole, puis je... Ouais, elle t'a dit, va te faire enculer. Ouais, sale pute. La meuf, elle me dit ça, je dis, va te faire enculer, t'es folle. Va te faire enculer, t'as payé, j'ai enclé chez toi. Bah, vas-y, tu sais pas, je vais appeler les keufs, et puis on va voir avec eux. Ah, moi, le lendemain, je vais au garage, je fais un scandale, gros. Ah, mais ouais, mais faut pas se laisser faire. T'as fait quoi, toi, Amélie ? C'est ce que je veux faire. Bah, le truc, c'est ce que ça s'est passé aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui qu'il t'a récupéré la caisse. Ah, putain. Ouais, c'est pour ça. Ah, non, mais c'est un scandale. Non, mais moi, je te jure, déjà, la meuf, elle partait pas. Ah, je te jure, elle a séquestré. Non, non, je me la séquestre. C'est d'accord avec ça, ici. Non, mais moi, je me gare en travers. La meuf, tu se marres pas. Je dis, écoute, tant que tu m'as pas ramené la bonne malheur, tu pars pas d'ici, en fait. Non, mais si t'as vu la bagnole et que les enjoliveurs, ils sont niquels, elle te ramène une bagnole, tous les enjoliveurs, ils sont niqués, la meuf, tu te dis, bah, vous démerdez, vous sont à la voir. Non, mais ça, c'est un truc que tu vois pas tout de suite, aussi. C'est pour ça, elle s'est fait niquer comme ça, elle. Ouais, j'ai pas eu le temps, elle s'est cassée, j'y ai pas pensé, sur le coup. Mais là, c'est ça. Elle t'a livré la voiture en speed, oui, j'ai un truc à faire, je me casse. Voilà, ouais, exactement. Non, mais sur le coup, elle t'a bien fait signer, t'as bien signé un bon livraison ou un truc, comme quoi la bagnole, elle avait termise, non, t'as rien signé, là. T'as rien signé. C'est chelou, hein. Ouais, c'est bien, c'est la réparation. Hein ? En fait, ce qu'elle a fait, c'est que quand elle a acheté la voiture, il y avait un truc à faire réparer. La courroie. Ouais. Elle l'a ramenée en réparation, elle l'a récupérée après, elle avait déjà signé les papiers la première fois. Ouais, ouais. Ah, ok, non, j'avais pas compris ça, moi. Moi, j'avais compris que t'avais vu la bagnole, que tu l'avais achetée, et qu'il t'avait dit, bon, la garde pour changer la courroie, et qu'on vous la livre après, tu vois. Et qu'entre-temps, il y avait eu les dégradations. Ah ouais, parce que là, t'as aucune preuve. Mais quand tu l'as ramenée pour la courroie, ils t'ont pas fait un état des lieux, tu sais, normalement, le garage, ils regardaient. Non, je ne l'ai pas récupérée, ils l'ont gardée. En fait, ouais, c'est ce que tu disais, c'est ça. C'est arrivé. Donc c'est Cédric qui a rien compris. Deux. Ouais, c'est vous deux à moitié, quoi. Non, c'est deux à moitié, elle a dit. Voilà, vous deux à moitié, Romano, Cédric, même combat, vous ne comprenez rien. Je l'ai vue, je l'ai essayée, elle était nickel. J'ai fait, j'ai signé un chèque, j'ai fait un virement pour qu'elle récupère l'argent. J'ai signé un chèque pour pouvoir la réserver. Sans gérer, ça se passe bien, ça. J'ai changé, oui, toujours. J'ai changé, j'ai demandé à changer la courroie. Elle m'a dit, ok, je te garde, je change la courroie. Dès que c'est prêt, je t'appelle pour se ramener la voiture devant chez toi. Non, mais ce que tu aurais dû faire, déjà, c'est faire un tour de voiture, donc comme ça, tu te serais rendu compte qu'elle était rayée et tout ça. Ben non, elle n'était pas, au début. Mais t'es sûre qu'elle n'y était pas ? Non, mais faire un tour de voiture, une fois, avec la nouvelle courroie, pour voir si ça a vraiment changé. Ah non, je n'ai pas fait ça. Elle t'aurait dû. Ah oui, elle a pris. En fait, t'as trop fait confiance, tu dois être honnête, toi, et quand on est honnête, on ne pense pas que les gens peuvent être des malhonnêtes. Non, mais souvent, quand tu fais faire des travaux, le mec, il te fait signer un bon, comme quoi, les travaux, tu réceptionnes les travaux, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais oui. Elle a pris une tâcheure. Oui, mais tu vois, par exemple, moi, j'ai déjà emmené ma bagnole en révision. Quand je l'amène en révision, le mec, il me dit, attendez, on fait le tour de la bagnole. Lui, il regarde, admettons, il y a un pain sur l'aile à droite, et le mec, il le marque sur son truc, pour que derrière, moi, quand je récupère la bagnole, je dis, c'est pareil, tu m'as fait un pain, et que le mec, il s'est obligé de me le payer, parce qu'il va me dire, ben non, écoutez, regardez le papier, on a marqué les trucs qui étaient abîmés, il n'y a rien de plus. C'est comme un état des lieux, quand tu le rends à une voiture. Ah oui, t'es bien fait baiser. Est-ce qu'elle s'est fait baiser, Émilie, ou est-ce qu'elle peut faire quelque chose ? Ah, le problème, c'est comment... Salut d'ailleurs ceux qui se sont fait baiser, tiens, Roromano, qui avait commandé 200 euros de cadeaux de Noël pour les enfants, le jour de Noël, il reçoit des cadeaux de Noël pourris, qui valaient à peu près 50 balles, j'ai pété un plomb, les gosses ont dû hurler, les gosses ont dû faire rire, c'est terrible. Ah ben là, c'était le drame. En plus, pour Noël, ouais. Ça a dû être Noël abominable. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Ben, le problème, c'est que c'est ta parole contre la leur, quoi. Ah, tu n'as pas un coup de pression, quoi. Elle est tombée sur des connards, regarde, qui l'ont enculé. C'est des anciennes photos, c'est des anciennes photos du site, et bon, tu vois, vite fait, de loin, mais tu vois qu'il n'y a rien sur le capot, tu vois que sur les enjoliveurs, il n'y a que dalle. Après, tu ne vois pas vraiment le détail, mais tu ne vois pas de trace, quoi. Et méfie-toi, parce que c'est vrai, qui c'est qui nous dit ça, là ? Si c'est quelqu'un qui t'a fait ça, il peut y avoir d'autres problèmes au niveau du moteur, si tu n'es pas rendu compte. Ah ouais, c'est vrai, hein. Ah, si elle est capable de t'amener une bagnole avec des enjoliveurs pourris, et avec un capot grillé, un capot niqué, elle est capable de se faire pire que ça, hein. Ouais, ouais, c'est ce que je pensais aussi. Mais tu as regardé que la courroie, elle était neuve, qu'elle n'a pas mis un truc de poisse d'une vieille bagnole. Non, mais tu sais, on ne sait jamais. C'est pour ça que tu aurais dû faire un tour avec. Moi, je l'étrangle avec la courroie. Charles Villeneuve. C'est vrai que c'est une solution, ouais. Et The Show nous dit, moi, je livre des voitures, on se fait toujours voler les enjoliveurs. Ouais, elle a récupéré les enjoliveurs et elle s'est... Et elle s'est... Elle les a revendues. Non, mais après... Non, mais très honnêtement, pas tous, mais il y a des garagistes qui sont malhonnêtes, tu vois. Là, tu es tombé sur une bonne femme malhonnête, oui. Il voit que tu ne connais pas trop, il te met des grouilles. Parce que là, la réponse, je vais dire direct ce qu'elle va te dire. Elle va dire, ah non, non, mais vous aviez mal vu, ça y était. Bon, Dark Hill Kenny qui nous dit, il ne faut pas chercher huissier, plainte directe, va porter, moi, je dirais porter plainte, ouais. Non, mais dis, elle va taper un coup de pression au garage. Non, mais vas-y, tu n'as pas, tu ne peux pas y aller avec ton père ou ton mec ou... Ouais, qui a un mec. Je suis de Marseille, je viens de déménager, je fais des dégâts. Tu n'as pas un pote qui impose un peu, tu vois, qui peut mettre un coup de pression à la connasse ? Ça, le pote, c'est que je vais la bien profiter, je connais des dégâts ici. Ah, tu ne connais personne, personne ? Ah non, je viens d'arriver. Mais tu n'as pas un collègue, tu n'as personne, personne. Ah non. Non, mais bon, tu peux aller les menacer, d'aller porter plainte, tu vas voir. Ouais, tu vas taper un coup de pression au garage. Pour le peu, elle va être de bonne foi après. En plus, s'ils l'ont fait à toi, t'es peut-être à la seule. De bonne foi, je ne suis pas sûr. Voyons ce qu'il y a fait. Non, mais je pense que si tu peux enlever le de bonne foi, après, c'est pas le cas. Oui, ce n'est pas évident. À mon avis, si la meuf, elle fait ça, ce ne doit pas être un coup qu'elle le fait régulièrement. Il y en a plein qui disent qu'il n'y a aucun travaux qui ont été faits, que la courroie, limite, t'ont fait payer les travaux, et ils n'ont rien fait. Ah, c'est possible aussi. Derrière, je vais faire un contrôle technique pour voir si ça a été fait ou pas. Ah, mais si tu fais, c'est quand même... Dans un autre garage, tu dis, écoutez, on m'a changé la courroie, j'ai un doute sur le fait que c'est été fait, tu vois. Si le mec, il est sympa, même, il jette un coup d'œil, il ne te fait même pas payer. En général, ils ne font pas payer pour regarder. Ça dépend où. Ah ouais ? J'imagine. Il y a des gars de camp qui sont prêts à t'aider. Il y a Toine qui nous envoie un message. Je suis de camp, passez-moi le... Non, passez lui, mon numéro. Je vais te donner le numéro de Toine. Tu vas peut-être pouvoir te faire aider par un auditeur de Sky, là, Émilie. Oh, c'est cool. Bah oui. Bah, t'as bien fait de nous appeler, Émilie. Et tiens au courant pour la suite de l'histoire. Et faites gaffe quand vous achetez des trucs, hein. Bah oui. À tomber sur des escrocs, j'ai personnellement un ami escrocs, il faut se méfier de lui, je vous le dis. Ouais, non, mais je pense pas que je ferais ce genre de truc, tu vois. Moi, je chargerais un peu les factures, mais je serais pas le bâtard, tu vois, imagine. Non, mais moi, j'aurais pu me faire baiser, pas un truc comme ça. Tu sais, tu fais jamais gaffe à ça. Ah si, moi, je regarde si la voiture a l'air bon état, quand même. Ah, moi, depuis que j'ai eu une couille avec le loueur Goldcar, enfin, je te jure, je suis parano, la dernière fois, surtout une bagnole, là. Quand on avait eu quelques jours à la Toussaint, là, je te jure, la bagnole, j'ai regardé de fond en comble. Cariole, elle en pouvait plus, elle m'a dit, bon, t'as fini. Je dis, non, non, je prends les photos. C'est que j'ai fait niquer comme ça par un loueur quand je suis parti à Marseille, il rend la voiture, la portière était toute rayée, hein. Il y avait juste une rayure en plus, ils l'ont fait payer 130 euros, je crois. Bah, le bâtard, là. Et tu sais, et le mec, il lui dit, tu sais, mon pote, il dit, mais attendez, la voiture, elle est toute rayée. Il fait, ah non, cette rayure-là, elle était pas... Et tu sais, elle lui montre la photo d'avant, elle fait, tu sais, c'est des micro-rayures. Non, non, mais ouais, non, mais... Et la portière, il y a des loueurs, c'est des salopards. Et moi, c'était bordé, mon pote, il commençait à payer. Ah non, mais moi, c'est de la meuf, je l'avais insulté à Nice, hein. Il avait dit, ah, votre entreprise de merde, je fais... Non, mais j'avais dit ça, elle était là. Mais monsieur, vous avez eu une mauvaise expérience, j'en suis désolé, je fais, non, mais c'est de la merde, vos bagnoles. J'ai regardé la bagnole qui... Non, mais c'est abusé, des fois. Mon pote, il dit, je vais bloquer ma carte blanche, non, là, c'est ce que vous voulez. On espère que ça se passera bien pour toi, on va te mettre en contact avec Toine et avec les gars de camp qui nous laissent leur numéro, là. Et on te fait de gros bisous, tiens-nous au courant, Émilie. Cédric, il te reprend tout de suite, il te met en contact. Bisous, Émilie, vas-y, vas-y, profite. Je vais juste faire une dédicace à Sarah de Paris. Eh bien, on embrasse Sarah de Paris, on t'embrasse aussi. Et on vous embrasse, on vous donne rendez-vous demain soir, 21h pour la Radio Libre, demain matin, dès 6h pour le morning. Et on fait un clash demain soir, évidemment, puisqu'on est mercredi. Mais aussi demain matin, donc soyez-le. Romano et Cédric, vous réveillerez avec nous demain, réveillez-vous avec nous dès 6h. Passez une bonne nuit avec Prisca. C'est Urban Music non-stop sur Skyrock. Bisous et à demain ! Ciao ! Salut ! Oui, allô ?